Bien, bien écoutez, nous allons ouvrir ce colloque. Donc, mesdames, messieurs, comme vous le voyez, vous êtes nombreux ce matin à la Maison de la Poésie, ou bien vous êtes à distance depuis les différents territoires métropolitains et ultramarins. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l'invitation de lecture jeunesse pour cette septième édition du colloque de l'Observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents. Vous représentez tous les acteurs de la lecture, de la chaîne du livre et de la lecture, dans la diversité de leur métier. Ce sont inscrits des bibliothécaires, des professeurs, des cadres, des institutions publiques de l'éducation et de la culture, des partenaires des organismes privés, fondations, entreprises, associations, qui suivent nos actions et qui les soutiennent. Tous, nous partageons une conviction. La capacité de lire, d'écrire, de s'exprimer à l'oral comme à l'écrit est une condition nécessaire de la réussite scolaire pour les adolescents, mais elle est aussi une condition nécessaire, à défaut d'être suffisante, de l'accès à l'exercice plein et entier de la citoyenneté. Que nous soyons auteurs, éditeurs, pédagogues, médiateurs, que nous intervenions dans l'école ou hors de l'école, nous devons à ces jeunes de leur faciliter l'accès à la culture de l'écrit, quels que soient les champs de la connaissance, quels que soient les genres littéraires, fictionnels, documentaires ou pratiques, quels que soient les supports numériques ou imprimés qu'ils vont rencontrer. C'est l'engagement de lecture jeunesse, c'est celui des plus de 20 partenaires membres du comité consultatif de l'Observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents. Pour engager ces actions avec efficacité, nous avons besoin de connaître qui sont les jeunes en 2023, quelles sont leurs représentations, quelles sont leurs pratiques, il y a parfois des zones blanches, non explorées, et donc des comportements, des réactions, des difficultés qui surprennent les adultes, faute d'éléments pour les analyser, en comprendre les logiques et trouver les réponses appropriées. C'est ainsi que, depuis sa création, en 2017, l'Observatoire s'est penché à travers colloques, enquêtes et rencontres en ligne, le panier du médiateur, par exemple, sur des questions peu explorées, telles que la lecture en science, le rapport à la fiction et à la raison, les différences et inégalités qui nous défendent d'existentialiser les adolescents. Il n'y a pas un adolescent, il y a des adolescents et des adolescentes, les pratiques de l'oral dans leur relation aux écrits. Ces années, nous nous sommes donnés comme thème de réflexion le rapport des adolescents à l'écriture, en posant comme hypothèse que les pratiques d'écriture et de lecture sont en interrelation. Une question donc, les adolescents et leurs pratiques de l'écriture au XXe siècle, quels sont les nouveaux pouvoirs de l'écriture ? Nos échanges et débats vont prendre appui sur les résultats de la vaste enquête que nous avons conduite en 2022 et dont le rapport vient d'être publié dans les collections de l'INJEP, institut associé à lecture jeunesse au ministère de l'Éducation nationale et de la Culture ainsi que la Fondation La Poste pour en prendre la réalisation possible. L'intérêt de cette étude est de faire apparaître des nuances, des relations peu évidentes, des différences et des écarts, des pratiques cachées. Elle suit dans cela la ligne que Lecture Jeunesse tente de tenir, se garder de réponses à l'importe pièce, se garder des simplifications, s'appuyer sur la recherche pour diagnostiquer, expérimenter et évaluer. Nous sommes tous affectés par la publication récente des résultats de grandes enquêtes nationales ou internationales qui soulignent les difficultés des adolescents et adolescentes aujourd'hui, le décrochage de trop nombreux d'entre eux de la lecture en particulier et de l'école. Pour autant, nous appelons à aborder ces questions en nous donnant les moyens de l'analyse pour mesurer la complexité des questions. Nous appelons aussi à repérer les leviers d'action qui permettent d'agir en mettant les adolescents au centre de nos approches, en prenant appui sur ce que les études révèlent de leurs pratiques, encourageantes ou inquiétantes, en leur donnant confiance en eux, en les rendant acteurs et actifs. Agissons donc ensemble sur la base de connaissances et de réflexions partagées. C'est le sens de notre colloque. Avant de passer la parole à Anne Cordier, que je remercie pour son engagement dans cette recherche, et à Anne-Marie Chartier, qui apporte son expertise à nos travaux depuis de nombreuses années, je tiens à remercier tous ceux qui ont permis, par leur soutien, que cette étude et cette journée puissent exister. Les ministères de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère de la Culture, l'INJEP, la Fondation La Poste. Sont également à remercier les membres du comité consultatif de l'Observatoire de la lecture et de la décriture pour leurs apports dans nos discussions préalables. Le groupe de chercheurs issus du Conseil scientifique de lecture jeunesse pour la définition des problématiques, pour la construction des protocoles d'enquête, mais aussi pour les intervenants et animateurs des tables rondes pour leurs apports scientifiques, leurs expertises et leurs expériences professionnelles. Nous avons apprécié la qualité des relations avec le CREDOC qui a conduit l'étude quantitative, l'excellence de la contribution d'Anne Cordier à la réalisation de l'étude qualitative et des équipes d'enquêteurs. Je tiens à saluer, enfin, Lecture Jeunesse, en premier lieu, Christine Mongenot pour son exceptionnel engagement à toutes les étapes de ce projet, à Aurore Mantel qui l'a assisté, à toute l'équipe de Lecture Jeunesse et à sa directrice, Camille Vincent, qui se sont mobilisées pour que notre journée soit une belle réussite. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une rencontre riche et stimulante. Et je vais demander maintenant à Anne-Marie Chartier de Monté-sur-Seine ainsi qu'Anne Cordier. Je vous rappelle... Donc, Anne-Marie Chartier qui est chercheure associée au LARA, Lyon 2, ENS. Anne Cordier qui est professeure des universités en sciences de l'information et de la communication Université de Lorraine, du CRÈME. qui sont très souvent associées à nos travaux et je les en remercie. Donc, vont nous introduire cette journée en lui donnant une perspective historique pour voir comment les pratiques d'écriture s'inscrivent dans des continuités et dans les évolutions contemporaines. La parole est à elle. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons vous présenter une petite réflexion. On a fait le choix avec Anne-Marie d'une présentation à deux voix avec un objectif commun évidemment partagé d'ailleurs aussi avec Lecture Jeunesse qui est la compréhension des pratiques d'écriture des adolescentes et des adolescents. Nous, nous sommes répartis de façon relativement logique et naturelle, spontanée la parole avec une mise en perspective historique parce que comprendre les pratiques contemporaines c'est aussi les restituer dans leur historicité. Donc, une mise en perspective historique s'impose grâce à Anne-Marie qui nous alertera aussi sur une situation contemporaine qui est quand même très paradoxale vis-à-vis des pratiques d'écriture. Et puis, finalement à chaque fois je reviendrai sur quelle définition on pourrait donner à cette écriture entre usage scolaire et usage sociaux avec quelques premiers éléments sur les pratiques invisibilisées qu'on a souhaité mettre à jour lors de l'enquête d'écriture. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc, hier sur le trottoir j'ai trouvé ce livre de Nadine Gordimer prix Nobel que j'avais loupé L'écriture et l'existence qui est paru en 1994 en même temps qu'avait paru le livre que j'avais lu et aimé de Saint-Prince qui s'appelait L'écriture ou la vie. Et depuis on voit bien que l'écriture pour tous les écrivains ceux qu'on appelle les écrivains c'est le salut et dans le monde des livres à peu près chaque semaine il y a un témoignage de quelqu'un qui dit comment écrire lui a sauvé la vie ou a changé son existence. Et notre question par rapport à l'enquête c'était comment est-ce qu'on en est arrivé là qui fait que le mot écriture nous renvoie presque immédiatement du fait que nous ont appris nos profs pendant que nous faisions nos études à l'écriture littéraire et l'écriture salvatrice l'écriture c'est le salut c'est ce que disait déjà Luther en parlant d'une autre une écriture avec un majuscule. Donc je vais vous faire une petite rétrospective mais à la vitesse TGV pour dire comment est-ce qu'on en est arrivé là et qu'est-ce qui pose problème qu'est-ce qui a posé problème dans nos réflexions sur la restitution d'un champ beaucoup plus large d'une définition beaucoup plus banale j'allais dire de ce que c'est l'acte d'écriture. Alors je fais la première partie 1 de Sumer à Gutenberg en gros celui qui sait lire sait écrire puisque c'est en apprenant à écrire qu'on apprend à lire. Voilà et ça ça va être la constante tant qu'il n'y aura pas cette extraordinaire innovation révolutionnaire qui va faire qu'on va pouvoir diffuser de l'écriture imprimée sur un public infiniment plus large que le public d'avant qui est un public de spécialistes souvent de clercs d'administrateurs de gens qui font de l'écriture un usage qui est un usage de savants et de pouvoir et non seulement on apprend à lire en même temps qu'on apprend à écrire mais on apprend aussi la plupart du temps une langue inconnue alors le latin en Moyen-Âge mais c'était aussi le grec avant ou c'était le sumérien pour les acadiens du temps de Sumer c'est à dire que la langue d'écriture est une langue savante et d'une certaine manière réservée à une minuscule élite. Qu'est-ce qui va se passer avec Gutenberg ? Gutenberg au point de départ il ne veut pas du tout diffuser à grande échelle des textes de la réforme ce qu'il veut c'est faire qu'une bible au lieu de prendre deux ans pour être fabriquée elle ne prenne que seulement deux mois ce qui serait merveilleux du point de vue et les premières bibles enfin les premiers textes dans les fameux incunables dans les 50 ans qui suivent l'invention de Gutenberg ressemblent à des textes manuscrits de manière absolument extraordinaire. C'est seulement quand les Italiens les Vénitiens les Génois et puis après des Lyonnais s'emparent inventent des nouvelles polices celles que vous trouvez d'ailleurs dans vos ordinateurs encore Garamont Bodoni Romain etc qu'ils vont inventer ces écritures tellement claires tellement lisibles où les lettres sont très clairement séparées qu'il va y avoir la possibilité d'imaginer que tout le monde peut apprendre à lire à partir des textes imprimés alors même que ce n'est pas nécessaire d'apprendre à écrire puisqu'il y a très peu de gens qui ont besoin de savoir écrire. Donc à partir du XVIe siècle on va avoir ce décollage de l'alphabétisation en Europe mais qui est une alphabétisation sur le lire seulement le lire seulement des textes en gros qu'on connaît parce qu'on les a entendus oralement déjà beaucoup de fois beaucoup de textes religieux voire même des textes quelquefois littéraires et en gros c'est très compliqué on a redécouvert ce lire seulement dans les années 70 au moment des grandes enquêtes sur l'alphabétisation alors qu'à l'époque on croyait encore que l'alphabétisation c'était Jules Ferry et on s'est rendu compte que non c'était beaucoup plus tôt mais une alphabétisation une semi-alphabétisation qui ressemble que j'ai très bien compris à la manière dont moi je suis capable de lire les partitions musicales dans ma chorale là je viens de faire un stage on a retrouvé des six chorales de Bach que j'avais appris il y a très longtemps et c'est incroyable je ne savais pas que je les savais mais dès qu'on a commencé à relire la partition je les ai retrouvées dans mes mémoires et ça vous donne une idée de ce qu'est cette lecture qui est une lecture d'accompagnement de savoir mémorisé oralement avant d'être une lecture de découverte pendant ce temps il reste des gens qui continuent d'apprendre à lire et écrire manuscrits alors ceux-là ils deviennent des professionnels et en gros ils ont des écritures tellement illisibles pour que ce soit seulement la corporation qui soit capable de les lire qu'il va y avoir une réglementation sous Louis XIV qui impose des écritures lisibles par tout le monde en même temps que François Pronemey a imposé un peu plus tôt l'idée que tous les actes d'état civil devaient être rédigés en français et non plus en latin ou en langue d'oc donc il va y avoir une transformation complète de la relation des populations à l'écriture manuscrite puisque seulement une petite portion de la population celle qui est alphabétisée en lecture-écriture avec la plume d'oie et des apprentissages extrêmement difficiles et long qui va pouvoir être capable de lire les écritures manuscrites non seulement les semi-alphabétisés savent pas lire les écritures manuscrites savent pas écrire mais savent pas lire les écritures manuscrites ça va s'arrêter ça va être bouleversé dans les années 1850 avant Jules Ferry mais c'est sous la troisième république que ça va prendre forme et ces compétences d'écriture vont être bouleversées par le fait que l'arrivée du papier pas cher le prix de papier de cellulose divise par 10 le prix du papier de chiffon et puis l'arrivée des plumes métalliques que même des petits-enfants peuvent commencer à utiliser sans qu'on ait à tailler les plumes pendant une demi-heure et que c'est très difficile parce qu'on se coupe et que des petits ne peuvent pas faire ça puis les ardoises avec les craies tout ça va permettre à partir des années 1860-70 qu'on apprenne à lire et à écrire en même temps comme aujourd'hui comme aujourd'hui en cours préparatoire et en grande section de maternelle donc vous sentez que tout ce qui a été la représentation de l'écriture avant commence à être bouleversé et que avant quand on parlait d'un écrivain on parlait de quelqu'un qui savait écrire quel qu'il soit et l'écrivain pouvait être je vous dis la liste des gens qui étaient qualifiés d'écrivains c'était aussi bien des scribes des clairs des exégètes ça c'est les savants mais des copistes des écolates des greffiers des comptables des boutiquiers des tabelliers des notaires des secrétaires des maîtres d'école et même les enfants qui à l'école primaire étaient en dernière année assis au banc des écrivains c'était le moment où ayant appris à lire ils pouvaient commencer à apprendre à écrire c'est ça qui est déstructuré au moment de l'école républicaine alors on va arriver à la dernière on arrive vers notre l'arrivée dans l'école primaire des grands textes d'auteurs l'idée de l'école républicaine c'est donner au peuple une même culture que la culture classique des grands auteurs qui est celle de la bourgeoisie qui fréquente les collèges et on va voir arriver dans les classes progressivement une arrivée des textes depuis 1923 Victor Hugo La Fontaine et puis les extraits de Zola de Flaubert etc. et du coup on va sortir de l'école primaire et c'est ça le point important tous les textes utilitaires toutes les écritures utilitaires qui étaient autrefois apprises à l'école faire les comptes rédiger de la correspondance administrative ça ne fait plus partie des missions de l'école alors je redonne la parole à Anne c'est qu'est-ce qui se passe avec cette séparation entre écriture sociale et écriture scolaire alors ce qui va se passer c'est qu'on va se retrouver avec deux grandes difficultés la première c'est d'observer ce que des adolescents font donc aussi comment ça se passe en dehors de l'école et comment en dehors de l'école aussi je construis un rapport à l'écriture c'est ce qu'on va souvent appeler les usages sociaux ce qui pose d'ailleurs toujours question parce que les usages scolaires sont des usages sociaux aussi objectivement voilà et puis une autre difficulté qui va se poser bien sûr c'est la définition même de l'écriture à partir du moment où justement on va s'intéresser aussi aux sphères dites sociales où en sciences de l'éducation on parle souvent de sphères informelles pour justement faire cette distinction alors la question s'est posée de façon vive pour nous à l'ordre d'aujourd'hui comme on dit parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec des adolescents qui sont vraiment placés sous le regard des adultes et avec cette expression de Bourdieu qu'on aime à rappeler souvent qui est la jeunesse n'est qu'un mot et en même temps on renvoie beaucoup aujourd'hui les pratiques culturelles juvéniles dont les pratiques d'écriture à une appartenance générationnelle qui de fait est dépréciative c'est parce que ce n'est quand même qu'une écriture de jeunes sous-entendu baisse de compétence voire absence même de compétence et évidemment d'intérêt social tout ça se situe dans un contexte où la hiérarchisation et la légitimité culturelle aussi autour de ces pratiques et de ces usages sociaux s'opèrent de façon forte et là je vous cite un sociologue ah non pardon un spécialiste de la conscience de la motricité cérébrale chez l'adulte mais qui fait de la sociologie de la lecture c'est normal pourquoi pas après tout demain on va monter un brain laboratoire c'est mieux voilà et qui nous dit que sur les réseaux sociaux les mots ont disparu au profit d'images et de vidéos et que tous les écrits ne se valent pas et bien c'est mal connaître une définition scientifique qui d'ailleurs a mis aussi du temps finalement aussi en réalité à s'imposer et qui pourtant est là aussi liée à une pratique sociale très ancienne qui est celle de la laitrure avec effectivement ce lien permanent entre l'écriture et l'écriture à travers un support que Yves Jeanneret et Emmanuel Souchet ont remis à l'ordre du jour en sciences infocom à travers l'expression de laitrure pour l'écriture technicisée et l'importance des écrits d'écran qui témoignent de l'importance des dispositifs multimédia pour écrire pour développer le geste d'écrire aussi et ce évidemment en lien avec ce qu'on a appelé aussi en infocom le régime intermédiatique la nécessité de ne pas considérer finalement l'écriture qu'à travers le support notamment scolaire le plus légitimé le papier et le crayon j'oublie à chaque fois de passer vas-y c'est envie de oui alors moi simplement je dis qu'on est là sur l'actualité très contemporaine et on a oublié qu'il y a eu une période intermédiaire où on a cru que l'écriture allait disparaître en même temps que la lecture avec l'arrivée des médias audiovisuels c'est à dire qu'à partir dans la grande crise de la lecture et de l'écriture des années 70 l'idée était qu'en gros l'écriture est remplacée par le téléphone des écrits et la lecture on allait pouvoir s'informer se cultiver et communiquer avec les émissions de télé le théâtre ce soir les émissions de radio tous les médias audiovisuels d'une certaine manière étaient des substituts non pas archaïques mais très contemporains qui battaient en diffusion en facilité avec sans interrogation écrite à la sortie ce qui était les écritures les fonctions traditionnelles de l'écriture et c'est à ce moment là que se met en place cette idée qu'en classe finalement les écritures qu'on doit privilégier vont être les écritures subjectives non pas les écritures d'information puisque celles là on peut les avoir ailleurs mais finalement les écritures d'expression et toute la lignée qui va faire que l'écriture c'est le salut l'écriture c'est le modèle des grands écrivains l'écriture créative finalement se consolide à cette période là et on arrive à ma vision de Nadine Gornimer ou de Saint-Prince c'est qu'effectivement l'écriture c'est la vie et l'écriture le modèle de l'écriture c'est le modèle des grands écrivains donc pour réintroduire une histoire de l'écriture ou un enseignement de l'écriture qui ne soit pas confiné à ces grands modèles pour moi j'ai eu du mal je veux dire quand j'ai fait le travail sur l'école et l'écriture obligatoire qui est paru l'année dernière je veux dire qu'un des plus grands obstacles mentaux que j'ai eu à vaincre c'est ça c'était sortir de cette image qui était inscrite en moi et qui était l'histoire de mon parcours scolaire de l'intérêt dans lecture jeunesse aussi du travail qu'on a mené avec le comité scientifique aussi autour de la réflexion pour l'enquête puisqu'effectivement on s'est d'abord demandé comment caractériser les pratiques d'écriture ce qui supposait avant de les caractériser de savoir les recueillir en saisissant du coup toute la diversité des pratiques d'écriture possibles et en allant parfois à l'encontre du coup de nos propres préjugés autour de l'écriture ou de nos habitudes voire habitus intégrés par nos parcours scolaires alors ce qu'on a fait c'est que on a listé des genres d'écrit qui étaient et ça on l'a fait vraiment collectivement en amont de l'enquête on a listé des genres d'écrit où on voulait qu'on voulait essayer d'aller chercher entre guillemets chez les adolescents avec qui on échangeait les messages écrits à la main les cartes les traductions de manga les paroles de chansons je vous donne que des exemples des DM sur les réseaux sociaux des contenus sur un blog le wiki ce qu'on appelait un TikTok parce qu'une story un TikTok etc. c'est pas la même chose des informations sur un sujet d'intérêt des émotions les messages d'amour aussi ont été pensés donc des genres d'écrit divers qui ne sont pas exhaustifs mais qui nous permettaient d'avoir des portes d'entrée et de ne pas être uniquement sur la convocation des représentations plaquées par notamment les adolescents voire par nous-mêmes et puis ensuite c'est là que le travail de codage et d'analyse a commencé il y a eu une distinction qui a été opérée entre les types d'écrits et les fonctions des écrits donc vous avez dans la place sous les yeux donc on pourra y revenir mais que je vous présente comme ça et Christine reviendra sur certains éléments après donc on laisse un peu de suspense des types d'écrits qui nous permettent en fait justement d'aller au-delà de la fameuse écriture dite de fiction ou dite littéraire qui d'ailleurs ne veut pas dire grand chose donc vous remarquerez que ce n'est pas dans la liste on a enlevé littéraire on a remplacé par fiction par poétique parce que ce n'est pas la même chose et puis ensuite on s'est posé la question de ces fonctions pour les adolescents pour les acteurs qu'est-ce qu'ils conféraient finalement comme sens à ces types d'écrits et aux situations dans lesquelles ils se situent alors ça nous amène plus précisément à aborder ce que c'est qu'écrire à l'adolescence en 2023 avec la mise en lumière d'une situation très paradoxale aujourd'hui le paradoxe c'est que pour dire brièvement et de manière caricaturale on écrit de plus en plus dans la vie sociale les ados et de moins en moins à l'école quand on regarde l'évolution des longueurs de texte et de la quantité de texte produit dans l'école on voit le recul progressif avec l'arrivée de nouveaux dispositifs des questions des QCM ou des modalités de fonctionnement alors moi j'ai eu un problème sur le problème de l'écriture manuscrite c'est vrai que tant que les épreuves du bac ou du brevet seront des épreuves manuscrites on maintiendra dans l'école un apprentissage de l'écriture cursive mais c'est pas sûr que si on arrivait à des épreuves sur écran avec des claviers que ce mode de fonctionnement se maintiendrait alors il y a tout un débat actuellement là-dessus aux Etats-Unis il y a eu des pays des états qui ont abandonné sont revenus en arrière les psychologues disent que la mémoire graphique est une mémoire extrêmement importante et qui fixe bien qui aide aussi pour l'orthographe il y a tout mais tous les les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur cette question et il y a le problème de la fatigue des enfants qui n'ont pas appris à écrire vitesse en peine sur des cahiers qui ne sont pas forcément Clairefontaine et du coup beaucoup d'instituteurs ou de maîtres d'école dans une enquête qui a été faite en 2002 disaient que la brièveté des productions vient non pas que les enfants manquent d'idées etc mais tout simplement de la fatigue de la main qui n'ont pas automatisé le geste d'écriture exactement comme quand on tape à la machine avec un seul doigt on va quand même moins vite que quand on a fait un peu de travail de dactylographie donc ça c'est le premier point puis le deuxième point c'est les types d'écriture qui sont convoqués dans l'école alors là peut-être que tu peux nous en dire plus à partir de ce que nous avons recherché à faire dans l'enquête alors ce qu'on a vu alors par contre c'est pas du tout le plan qui était prévu donc on va rechanger mais ce qu'on a vu c'est que les pratiques d'écriture dans l'école restent majoritairement des pratiques qui sont littéraires et qui sont des pratiques d'écriture à forte teneur aussi fictionnelle notamment d'ailleurs de la part des enseignants de français en réalité c'est ça ça c'est le deuxième point c'est que j'ai oublié de le dire c'est vrai que toutes les matières même l'éducation physique aujourd'hui sont des points d'appui pour faire écrire les élèves mais quand on pense quels sont les produits écrits de l'école on pense aux profs de lettres et on pense très peu à biologie mathématiques etc alors que ce sont aussi des pratiques d'écriture mais les enseignants qui ont ces disciplines ne les pensent pas comme des pratiques d'écriture et du coup les élèves non plus et à l'intérieur du partage des tâches d'une certaine manière ce sont les profs de lettres qui portent la totalité du poids de la responsabilité de cet élève c'est pas écrire il c'est pas mettre l'orthographe etc c'est sur eux que cette chose repose de manière je dirais injuste puisque les autres collègues d'une certaine manière sont aussi partie prenante de ces apprentissages ou de ce non-apprentissage mais c'est aussi parce que c'est lié au statut qu'on accorde à l'écriture dans l'école comme c'est l'écriture littéraire qui prend le pas c'est l'enseignant de lettres qui est reconnu comme médiateur de l'écriture littéraire et un peu aussi instance de validation en termes d'évaluation parce que les élèves quand on leur parle de leur expérience d'écriture à l'école automatiquement ils comparent le prof de français de collège de lycée etc ils ne pensent pas aux autres enseignants donc on est vraiment sur un impensé pour finalement tous les acteurs de la chaîne alors dans cet impensé il y avait aussi il y a eu aussi la volonté avec le collectif Lecture Jeunesse d'émerger aussi des pratiques qui sont souvent invisibilisées par les acteurs eux-mêmes puisque on l'a dit c'est un impensé tant pour les enseignants que pour le monde scolaire d'ailleurs que en général que pour les élèves eux-mêmes et donc là je ne vais pas détailler puisque Christine va revenir sur la structuration de l'enquête mais on a fait le choix donc d'une enquête quantitative basée aussi au départ qui a été aussi en partie réalisée à partir de Focus Group et puis une enquête qualitative alors qui a quand même été assez importante puisqu'on a quand même 50 collégiens lycéens interrogés entre 14 et 18 ans et c'est l'occasion de remercier les collègues qui ont participé aux entretiens et notamment présents dans la salle Noemi Pereira qui est aujourd'hui professeure documentaliste et l'année dernière étudiante en Master 2 Documentation et qui a brillamment réalisé des entretiens en présentiel vous allez voir combien c'est important sur les pratiques d'écriture avec des adolescents dans le Grand Est c'est l'occasion aussi de remercier Régis de Teuf professeur documentaliste au lycée Carnot à Bruy-la-Bussière dans le 62 donc qui a réalisé aussi une partie des entretiens et je ne me remercie pas moi-même mais j'en ai fait aussi je vous remercie moi-même voilà alors pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait on est parti sur une enquête qualitative avec des entretiens donc semi-directifs qui avaient été réalisés enfin qu'on avait pensé tous ensemble en termes de grille et puis très vite on s'est rendu compte parce que au départ on voulait interroger les adolescents qu'on avait enquêtés par le questionnaire et puis très vite bien sûr on est arrivé aux fameuses limites de l'entretien à distance qui est quand même absolument pas idéal on en avait parfaitement conscience et donc on a mobilisé une petite équipe puisqu'on était trois en tout pour aller faire des entretiens sur le terrain avec des vrais adolescents incarnés alors pourquoi ça a du sens parce que du coup on a passé évidemment beaucoup de temps avec eux ce sont des entretiens longs qui ont été menés avec un recours au récit d'expérience pour qu'ils puissent justement prendre le temps et nous avec de défiler de déplier en fait le fil de leur action et de leur logique ce qui nous a permis d'accéder à autre chose que le cours de français de troisième ou de seconde ce qui est au demeurant fort intéressant mais un peu limité par rapport à leur expérience et puis bien sûr ça nous a permis aussi de nous appuyer en tout cas c'est le choix qu'on a fait sur des objets et des dispositifs convoqués par les acteurs eux-mêmes pendant l'action c'est à dire qu'ils ont sorti des choses et qu'on s'est retrouvé parfois avec des petites surprises je vous en ai partagé une après vous verrez qui en fait donne beaucoup de sens et de poids à l'enquête qualitative et à la mise en visibilité on va dire des pratiques d'écriture alors ce qu'on a vu en premier et vraiment ça ça a été très très frappant c'est qu'en fait se déclarer scripteur c'est un défi pour tout le monde dire est-ce que j'écris et répondre oui ben finalement c'est pas si simple le scripteur est toujours quelqu'un d'autre les adolescents passent leur temps à nous dire qu'en fait ils sont pas sûrs de pouvoir se définir scripteur ou scriptrice le poids de la norme scolaire joue évidemment un rôle important voyez là l'exemple de Vahiné qui dit quand les profs parlent d'écriture c'est des textes construits qui sont réfléchis donc elle part du principe qu'elle n'écrit pas et elle se déclare pas très grande scriptrice et en réalité on se rend compte dans l'échange avec elle que bien sûr que si et qu'elle produit énormément d'écrits et puis on a le poids donc là tu l'as déjà dit donc rapidement de la norme littéraire qui apparaît très très importante et qui fait que beaucoup invisibilisent d'emblée leur pratique là vous avez le cas de Damien qui passe son temps à faire des programmes informatiques pour s'entraîner et en fait il fait des scénarios fictionnels qui sont rédigés à l'avance pour ensuite mettre en place son programme informatique et vous voyez comment il nous répond si vous appelez ça écriture ben oui j'en fais mais et c'est lui qui emploie le terme ce n'est pas de l'écriture littéraire voilà donc il charge à nous en tant qu'enquêteur et c'était tout le rôle après aussi dans l'enquête puis dans l'analyse d'aller rechercher en fait les écrits produits par les adolescents à travers en filigrane en fait de tout ce qu'ils nous ont raconté alors qu'eux-mêmes ne les caractérisaient pas en tant que tels de l'importance de prendre de la distance aussi avec les déclarations des ados comme des enseignants d'ailleurs sans vouloir incriminer les enseignants mais parce que de fait dire que l'on écrit ou dire qu'on a le niveau d'écriture etc ça veut dire d'abord être capable de conscientiser ce que c'est qu'écrire c'est ça et si la conscience qu'on a c'est que c'est être un écrivain certainement on n'écrit pas voilà exactement et pourtant ce qu'on voit aussi et là aussi Anne-Marie le disait même tout à l'heure c'est que on voit toujours ce lien entre lire et écrire et réciproquement du coup j'ai fait le choix de mettre les deux ce que je ne savais pas dans quel ordre le mettre au final parce que là aussi ce qu'on retrouve dans les pratiques d'écriture c'est la même chose que ce qu'on retrouve en sociologie de la lecture c'est à dire des adolescents qui se déclarent non lecteurs faibles lecteurs qui ne mettent pas en avant les lectures qu'ils lisent et pour cause elles peuvent être parfois honteuses au regard de la norme scolaire ou sociétale puisqu'on est aussi sur le regard porté sur des adolescents et je dirais même parfois sur des adolescentes ce qui est un poids supplémentaire en termes de normes parce que c'est bien connu les filles lisent des choses qui sont bébêtes elles lisent de l'eau de rose et elles ont du coup des productions pas très intéressantes ça elles l'ont bien intégrée croyez moi et pourtant ce qu'on a vu et là c'était vraiment les pépites de l'enquête c'est des annotations de lecture qui en fait sont des pratiques d'écriture dans des interstices auxquelles on n'avait pas pensé et là une des pépites qu'on a c'est ces captures de l'ouvrage que Esther lors de l'entretien sort en fait elle m'explique qu'elle lit qu'elle aime bien écrire dans ses livres parce qu'au bout d'un moment on est au bout d'une heure d'entretien elle commence à se lâcher un peu elle me dit ça et je lui dis ah bon mais comment tu fais elle me dit de son sac un livre qu'elle est en train de lire qui est en anglais soit dit en passant et en fait qu'elle lit qu'elle relit etc et ce qu'elle montre et elle n'est pas la seule donc l'exemple est emblématique de plusieurs qui nous en ont parlé ce qu'elle montre en fait c'est que quand elle lit elle est toujours armée d'un crayon d'un stylo d'un stabilo peu importe et des post-it et en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle caractérise avec des post-it de couleurs les émotions qu'elle ressent à certains passages et elle la note en faisant aussi des dessins alors qu'il va le ce qu'il va comme elle dit elle n'est pas dessinatrice non plus alors là aussi je voudrais faire une enquête sur se sentir dessinateur mais elle l'illustre par des petits dessins ce qu'elle ressent ou ce que ça lui évoque au moment où elle lit et ce qui est intéressant alors d'abord c'est que c'est une pratique d'écriture en tant que telle mais ce qui est intéressant aussi c'est que ce qu'elle montre à travers ça c'est la préciosité de l'activité de lecture en disant en plus si je prête après mon livre à quelqu'un le livre il est imprégné de moi et donc il y a quelque chose de l'ordre du don aussi de son vécu expérientiel de lectrice et une fonction communicationnelle donnée aussi à l'ouvrage qui est presque un objet transitionnel quelque part en fait avec les autres puisqu'elle va aussi transmettre à l'autre en fait une double lecture du récit je continue comme tu veux vas-y vas-y oui alors il ne faudrait pas non plus mais j'ai fait le choix de passer par le livre pour aussi vous montrer voyez le livre il est très présent le nombre d'adolescents d'ailleurs qui nous ont sorti des livres des sacs pendant les entretiens c'était assez assez incroyable en fait et je ne parle pas des livres lus avec les enseignants je parle bien du livre du CDI qu'on a obtenu parce que le prof doc l'a mis de côté et tout ça mais il ne faut pas le dire aux profs de français la plupart du temps d'ailleurs ils insistent sur le fait qu'il ne faut pas dire il ne faut absolument pas parler de ce livre à l'enseignant de français ça la plupart du temps ça a d'ailleurs quasiment été contractualisé par moments de dire je te promets je ne dirai rien ce qui a été fou quand même parce que voilà mais c'est important de l'avoir en tête ce qui veut dire aussi que quand on a parlé d'Esther aux enseignants parce que moi je l'ai fait après j'en ai parlé aucun ne savait et aucun ne soupçonnait qu'Esther puisse avoir une activité d'écriture engagée dans la lecture et d'ailleurs une activité de lecture par la même occasion alors au-delà de ce support livre ce qui nous a beaucoup marqué c'est évidemment le rôle des fonctionnalités techniques en fait qui viennent supporter enrichir voire provoquer l'activité d'écriture alors parmi elles là j'en ai choisi que deux on a mis en place on a mis en lumière que deux et Christine va revenir après et puis on y reviendra pendant les tables rondes mais parmi elles le vocal qui apparaît vraiment comme un mode d'écriture en soutien à l'acte de communication et notamment en substitution de la pratique scripturale quand elle paraît fastidieuse c'est les adolescents qui nous disent moi j'écris mal ma graphie est vraiment pas belle donc au moins en vocal forcément ça se voit pas d'autres qui disent moi j'ai du mal en fait à écrire sur le papier à penser donc je parle en vocal et ça me permet en fait de dire ce que j'ai à dire et là ce qui est très marquant aussi c'est que c'est socialement différencié et scolairement différencié les élèves de milieux professionnels les collégiens et parce qu'on a interrogé grâce à Noémie des troisièmes pros et des lycéens pros insistent beaucoup sur l'importance du vocal oui je voudrais dire qu'il ne faudrait pas imaginer que c'est une pratique entre guillemets de bas enfin disons réservée à des gens puisque c'est la manière de fonctionner des hauts fonctionnaires qui n'écrivent pas ils ont des secrétaires qui écrivent eux ils dictent ou pour les assistants parlementaires font le travail d'écriture que les députés ne font pas c'est à dire qu'il faudrait trouver des équivalents de ces modes de fonctionnement non pas simplement dans les milieux sociaux d'ados à problème d'écriture comme étant déficit d'une certaine manière mais dans d'autres lieux qui sont des lieux où la relation entre orale et écrit fonctionne de manière similaire exactement et alors si vous restez à la prochaine table ronde vous entendrez des choses à ce sujet ah bah quand même donc vous êtes bloqués un deuxième élément qui nous a vraiment marqué qui a vraiment alors là pour le coup émergé de façon très puissante lors de l'enquête et pour le coup on ne s'y attendait pas à ce point c'est le rôle de l'application note du téléphone mais à la fois comme une antichambre organisationnelle mais aussi scripturale c'est à dire qu'ils le disent ça permet de mettre au clair sa vie on aime beaucoup ce type d'expression de s'organiser de mettre son emploi du temps dans l'heure qui arrive etc c'est aussi évidemment lié à une écriture en mobilité mais ce qu'on voit aussi et d'ailleurs souvent une écriture en mobilité qui est en fait le préalable à des pratiques d'information derrière parce que je vais mettre le nom de musique de série de film donc après je vais fouiller sur le web donc là aussi on a de la pratique informationnelle qui va se déclencher derrière et puis on voit aussi un pré-écrit finalement avec beaucoup qui disent je pose ça là puis après j'irai plus loin donc l'application de notes de téléphone nous a paru vraiment un dispositif absolument richissime et pour conclure parce qu'on a donné la parole aux ados donc on donne la parole aux ados jusqu'au bout on termine on termine avec Lison qui nous dit il y a ceux qui aiment écrire et qui n'arrivent pas trop mal les autres qui n'ont pas l'habitude d'écrire et qui galèrent un peu finalement on n'a jamais vraiment appris comment faire alors pour Lison et pour tous les autres notre mission aujourd'hui c'est d'essayer de trouver ensemble des chemins pour écrire dans la joie et le partage merci alors merci beaucoup Anne-Marie Chartier et Anne Cordier pour cette brillante introduction et ce respect du timing impeccable je vous propose maintenant de passer à l'axe à l'axe 1 de ce matin qui s'appelle scripteur adolescent différent ou inégaux et dans ce cadre là j'introduis Christine Mongenot qui va vous faire vous faire l'introduction très bien bonjour à tous et à toutes donc je vais prendre la suite de ce duo voilà c'est bon ça marche donc je prends la suite de ce duo qui a très bien fonctionné et je vais revenir sur un certain nombre de points qui ont été déjà évoqués et qui le seront sans doute à nouveau au cours de la journée alors tout d'abord cette enquête je ne vais pas en restituer les conclusions je ne vais pas revenir dans le détail sur les conclusions puisque maintenant tout est accessible à travers le rapport et la synthèse qui sont consultables sur le site de l'INJEP mais je vais revenir sur quand même un tout petit peu sur le protocole qui a été adopté et surtout ensuite après avoir dressé quelques éléments un peu saillants qui sont ressortis de cette enquête je reprendrai plus particulièrement je reviendrai plus particulièrement sur deux points la question la question des écarts que l'on constate entre des scripteurs qui sont de très faibles scripteurs ou qui se déclarent non scripteurs et les autres et puis également je reviendrai aussi sur la question des pratiques genrées telles qu'elle a pu émerger au cours de cette enquête alors tout d'abord je voudrais quand même rappeler que si nous avons fait cette enquête c'est parce que nous avions besoin de savoir des choses un petit peu sur ces adolescents parce que on ne peut pas envisager une action de médiation auprès de ces jeunes sans quand même faire quelques hypothèses sur ce qui est déjà là c'est le terme qu'emploie Marie-Claude Panlou didacticienne de l'écriture ce déjà là que nous ne connaissons pas souvent la plupart du temps quand nous sommes médiateurs il est fait de différentes choses il est fait alors d'une part de toute l'expérience accumulée par les adolescents que nous avons en face de nous et cette expérience ça peut être aussi une non-expérience justement mais ça c'est là la source d'un certain nombre d'inégalités et quand je dis expérience ça peut être tout ce qui est drainé par cette expérience il y a des sentiments d'échec ou de satisfaction et qui vont bien sûr impacter la façon dont l'adolescent va recevoir ou s'engager dans les actions de médiation que nous lui proposons mais il y a aussi et c'était ça l'intérêt que nous poursuivions aussi dans cette enquête il y a aussi toutes les expériences parallèles aux situations d'apprentissage que nous proposons et justement ces pratiques informelles ce qu'elles apportent et tout ce qui se poursuit dans un fil parallèle tandis que nous nous travaillons avec ces jeunes en médiation donc l'idée c'est au moins d'avoir en tête un certain nombre de choses un peu plus précises qui nous permettent de penser les actions de médiation quand nous essayons de les quand nous les concevons alors pour revenir sur la sur la démarche adoptée dans cette enquête les questions que nous nous posions au départ c'est des questions qui portaient à la fois sur les pratiques d'écriture des jeunes qui sont les jeunes qui écrivent à quel type d'écriture recourent-ils avec quelle fréquence écrivent-ils peut-on distinguer les pratiques genrées de l'écriture voilà les questions que nous posions sur les pratiques une autre question aussi c'était les rapports qu'il y avait dans leur pratique entre écriture manuscrite d'une part et écriture numérique d'autre part y avait-il alternance substitution c'était une des questions de départ que nous avions en tête mais nous avions aussi une série de questions qui portaient sur les représentations que ces jeunes se font de l'écriture parce que là aussi nous savons tous que les représentations peuvent faire obstacle ou au contraire favoriser un certain nombre de médiations selon qu'elles ont été bien sûr positives ou moins positives voire négatives et ces représentations les questions qui tournaient autour de ça portaient plutôt sur le fait de savoir quelles fonctions les jeunes attribuaient-ils prioritairement à l'écriture et les modèles sous-jacents auxquels ils se référaient lorsque Anne-Marie vous l'avez évoqué lorsqu'ils parlent d'écriture quels sont les modèles auxquels ils se réfèrent donc pour aborder ces questions bien sûr là je vais très vite un protocole de recherche en trois étapes une première étape qui a été qui a consisté à mettre en place des focus groupes parce que vous avez compris que notre souci c'était d'éviter beaucoup de biais avec des a priori que nous avions nous en tant qu'adultes vis-à-vis de ces jeunes et un des moyens d'essayer d'éviter de ces biais a été de mettre en place ces focus groupes où les jeunes un certain nombre de jeunes échangeaient librement autour de l'écriture donc on faisait attention aux mots qu'ils employaient on faisait attention à ce qui émergeait prioritairement déjà dans ce qu'ils disaient et ça a en partie pas uniquement bien sûr mais en partie orienté certaines des questions que nous avons posées lors de l'enquête j'en profite pour préciser qu'à la fin du rapport nous avons souhaité publier le questionnaire quantitatif qui a été utilisé pour cette enquête parce que ça nous a paru important sur le plan de la démarche alors 1500 jeunes enquêtés donc pour l'enquête quantitative et 50 jeunes pour les entretiens individuels ces entretiens individuels donc réalisés par Anne et par une série d'autres intervenants aussi entre autres nous avions des intervenantes en région parisienne qui ont fait des entretiens plutôt à distance mais surtout dans tous les cas aussi bien pour l'enquête quantitative que qualitative notre souci ça a été aussi d'investiguer à la fois des territoires très diversifiés c'est à dire pas seulement les métropoles même les métropoles régionales mais aussi les zones rurales et aussi d'investiguer des types d'établissements diversifiés des jeunes qui viennent aussi bien justement des lycées généraux technologiques et généraux que des lycées professionnels ou de CFA ou même parfois qui sont hors du champ des établissements scolaires donc très vite parce que ensuite je souhaite affiner un peu et nuancer quelques grands enseignements qu'on a pu faire ressortir de l'enquête alors là les données que je vous donne sont largement appuyées sur l'enquête quantitative les chiffres qui ressortent et puis je les affinerai de temps en temps avec des données qui sont fournies par les entretiens individuels donc première chose rassurante si on donne une définition extensive de l'écriture en fait 92% des jeunes indiquent finalement une fois qu'on a libéré la définition de l'écriture indiquent écrire dans leur vie tous les jours avec cette fréquence 74% des jeunes déclarent et c'est là le point important les types d'écriture qui est vraiment extrêmement mis en avant c'est l'écriture communicationnelle et à travers bien sûr l'utilisation des réseaux sociaux et l'envoi de DM par exemple qui est quasi quotidienne pour une grande partie d'entre eux mais un des enseignements de l'enquête qui est très important c'est que contrairement à un discours commun qui voudrait que justement l'utilisation des réseaux sociaux sur ce plan là soit du coup une sorte d'obstacle ou de viennent contrebalancer voire empêcher l'écriture qui elle serait une écriture noble enfin ou qui aurait valeur d'écriture reconnue en réalité les jeunes qui écrivent massivement sur ces réseaux sociaux sont aussi ceux qui écrivent le plus quantitativement quand on regarde tous les autres genres d'écrit et dans tous les formats que ce soit d'ailleurs format manuscrit ou format numérique donc ça c'est un point très important c'est à dire qu'on retrouve les mêmes finalement écrivant dans les deux situations deux autres points importants je fais vraiment une sélection parce qu'après pour y revenir c'est les types d'activités qui ont été révélés par l'enquête et là aussi déjà dans l'enquête quantitative nous avons posé une question sur la copie parce que la copie ça fait partie de l'écriture et ça en fait partie déjà parce que effectivement déjà quand on graphie ça fait partie de l'écriture mais aussi parce que ça alimente ça nourrit les pratiques d'écriture et bien 80% des interrogés des enquêtés de 14-18 ans recopient des textes et le plus souvent c'est des textes qu'ils ont écrits eux-mêmes mais aussi des textes qu'ils extraient de choses qu'ils ont lues donc sous forme de citations c'est une pratique extrêmement représentée et ça rejoint ce que disait Anne tout à l'heure à propos de la rubrique notes l'application notes dans le téléphone portable 70% des enquêtés c'est vraiment massif considèrent justement l'application de notes de leur téléphone portable comme justement ce que Anne a appelé l'antichambre organisationnelle et scripturale c'est à dire qu'ils ont une note ils font des sortes de brouillons qu'ils ensuite ils redéveloppent qu'ils reprennent pour avoir une activité d'écriture plus développée donc voilà une donnée très intéressante autre donnée très intéressante qui dans les représentations alors cette fois là c'était les pratiques mais les représentations qui sont largement partagées par ces jeunes si on se on regarde cette fois les représentations et non plus seulement les pratiques et ces représentations sont très importantes parce que encore une fois elles peuvent parfois favoriser ou faire obstacle aux situations d'apprentissage que nous proposons et bien si on regarde les représentations qu'ils ont des fonctions de l'écriture ce qui arrive en premier plan ce sont des fonctions qu'on pourrait globalement caractériser comme utilitaires et ce sont donc des écritures de type fonctionnel aussi qu'ils mettent en premier plan dans cette partie du questionnaire et les fonctions émotionnelles enfin là aussi ce sont des termes un peu larges que l'on prend pour parler d'une écriture qui serait plus une écriture qui englobe l'écriture créative aussi tout ce qui est de l'ordre de l'écriture aussi de la fiction de la création et bien ça arrive dans les réponses c'est pas négligeable du tout puisque ça représente 40% des réponses mais ça arrive derrière ces fonctions là donc je pense que ça c'est un élément intéressant parce que là il y a bien un écart entre les fonctions que les jeunes attribuent prioritairement à l'écriture et ça rejoint ce que Anne et Anne-Marie disaient tout à l'heure et les pratiques d'écriture telles qu'on les propose en particulier dans l'espace scolaire enfin des représentations aussi largement partagées là je vous livre trois résultats ils sont quand même près de 80% à penser que l'écriture permet davantage de peser ses mots de prendre le temps de penser c'est un acte réfléchi et ils valorisent l'écriture justement pour cela par rapport à tout ce qui est oral donc c'est un point important il y a une valorisation aussi de leur part de l'écriture manuscrite alors ça ne veut pas dire forcément qu'ils la pratiquent massivement mais dans leur représentation elle est très importante et dans les pratiques il s'avère dans les entretiens que cette pratique manuscrite elle est distribuée de manière très spécifique en particulier dans les rapports amicaux l'écriture manuscrite c'est ce qui est privilégié quand on écrit à un ami qu'on veut lui faire don de quelque chose d'un texte d'une petite poésie etc c'est l'écriture manuscrite qui est favorisée ça n'empêche pas que troisième donnée le confort du clavier bien sûr soit très largement plébiscité et là il y a une donnée assez intéressante c'est que bien sûr le confort du clavier est aussi facilitation par rapport à toutes les questions que pose la pratique de l'orthographe et sur ce plan là les résultats sont assez intéressants parce qu'il y a une ambiguïté assez nette d'un côté ces jeunes disent que en gros l'orthographe n'est pas forcément importante à 45% ce qui n'empêche pas qu'à 52% ils déclarent qu'ils ont peur de faire des fautes d'orthographe donc voilà ils sont dans un entre-deux un entre-deux qui est intéressant à sonder alors je vais venir sur la question qui m'intéressait plus particulièrement ou qu'on m'a demandé de traiter plus particulièrement à propos de cette enquête c'est-à-dire nuancer un peu ces résultats généraux et prendre deux points de focalisation l'un alors en revenant sur ceux qui dans l'enquête ont l'air le plus éloignés de l'écriture des pratiques d'écriture et puis deuxièmement sur les écarts repérables entre garçons et filles alors les éloignés les distants on serait même tenté de dire parfois les exclus de l'écriture qui sont-ils qui sont-ils et bien pourquoi est-on arrivé à parler de cette catégorie parce que quand on regarde les résultats de l'enquête sur l'enquête justement sur leur pratique environ un jeune sur dix c'est dans le bas c'est en rouge indique ne pas avoir écrit seul en dehors de l'école au cours des douze derniers mois donc c'est quand même un chiffre un chiffre important et c'est un chiffre qui se maintient même quand on leur donne d'autres éléments pour élargir là aussi la définition de l'écriture c'est un chiffre qui a l'air de résister c'est à dire qu'on est un petit peu en dessous de 10% mais il y a ce noyau de jeunes qui déclarent ne pas écrire cette faible scripteur d'une part mais aussi ce sont des jeunes avec visiblement une représentation restreinte de l'écriture des fonctions qu'elle peut avoir donc on va les retrouver justement quand on s'interroge sur les fonctions de l'écriture et bien ce sont sans doute les mêmes jeunes qui déclarent puisqu'il y en a un jeune sur trois qui est plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec l'idée que l'écriture ne sert à rien ou à pas grand chose c'est à dire qu'il y a un doute profond sur justement l'intérêt si on se préoccupe de questions d'apprentissage sur l'intérêt d'apprendre à écrire puisque finalement on ne voit pas trop à quoi ça sert ou d'écrire donc si je regarde les chiffres 11% ne voit absolument aucune idée au fait d'écrire donc bien sûr que quand on fait des médiations on a des représentants de cette catégorie parmi les jeunes que nous avons en face de nous alors je disais tout à l'heure ils ont des représentations globalement restreintes des fonctions de l'écriture et quand on regarde les réponses à certaines questions on constate que les plus grands écarts de représentation de ces fonctions entre ceux qui déclarent écrire et ceux qui déclarent ne jamais écrire et bien ils se mesurent sur un certain nombre d'items et en particulier sur le fait de réussir sa scolarité ou sa vie professionnelle donc là ils ne voient pas à quoi ça sert dire des choses personnelles donc les fonctions expressives ne sont pas envisagées la fonction structurante organiser ce qu'on a en tête pas non plus perçu et enfin donner son avis tout à fait tout à fait à l'écart donc on voit bien que les pouvoirs de l'écriture puisque c'était la fin de l'intitulé du rapport pour cette catégorie d'adolescents les pouvoirs ils sont singulièrement absents et le fait de justement alors que l'item donner son avis c'est aussi justement d'une certaine façon dans la sphère sociale aussi à certains moments s'affirmer non pas prendre le pouvoir absolu mais affirmer qu'on a un pouvoir de parole un pouvoir éventuellement décisionnel et bien on voit bien que c'est une possibilité qui semble ne leur être hier offerte alors si on essaye de savoir un peu plus précisément qui ils sont il n'y a pas de différence genrée dans ces toujours ces 8 à 10% il y a aussi bien des garçons que des filles dans leur définition de leur parcours scolaire puisqu'on a posé la question dans l'enquête quantitative je signale que je prends ce chiffre avec précaution parce que beaucoup n'ont pas répondu ce qui est d'ailleurs l'indice d'un certain rapport à l'institution scolaire et à l'évaluation scolaire ils ont préféré alors qu'ils avaient un anonymat absolu ils n'ont pas voulu répondre à la question de comment s'estimait-il en termes de résultats scolaires il y en a quand même plus de 8 points par rapport à la moyenne qui se définissent comme des élèves moyens du point de vue de leur situation scolaire c'est ce qui est à droite ils sont le plus souvent dans des CFA des écoles la seconde chance et déjà dans le monde du travail à la marge déjà dans l'enseignement supérieur et si vous regardez les caractéristiques du bas de la slide ce sont ceux qui sont les plus nombreux à ne pas déclarer de pratique de lecture je reviendrai sur les chiffres tout à l'heure ce sont ceux là on a le profil socio-économique des parents je ne le détaille pas mais avec justement un niveau de diplôme des parents plutôt faible et donc il y a une corrélation et enfin une question qu'on leur avait posée ce sont ils sont plus de 10 points ceux-là à déclarer qu'ils n'ont jamais vu ils ne voient jamais leurs parents écrire bon donc là on touche à un point important on est en train d'incriminer beaucoup les parents en ce moment alors attention ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout l'enjeu de cette slide que de dire que font les parents etc bon ces parents-là les pauvres je pense que justement s'ils n'écrivent pas c'est qu'ils ne sont pas en situation d'écrire ou qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire parce qu'ils ne travaillent pas parce qu'il y a des tas de données socio-économiques qui expliquent ça n'empêche qu'on voit bien que vous le voyez là avec ces deux graphiques eh bien il y a un très fort écart un très fort impact des modèles parentaux alors aussi bien sur la fréquence des pratiques d'écriture des adolescents ça c'est une chose mais on voit aussi que le rôle parental il joue aussi et ça les entretiens individuels le montraient très bien dans le partage de l'activité d'écriture au sein de la sphère familiale et dans les entretiens individuels on voyait des jeunes qui lisaient des choses à leurs parents à leurs parents ou plutôt à leur mère et qui qui étaient justement donc c'est un point très important si on croise aussi les éléments lecture activité de copie j'évoquais tout à l'heure comme une activité nourrissante pour l'activité d'écriture et puis activité d'écriture elle-même on voit que ce noyau de jeunes et bien ils cumulent en fait ils sont à la fois faibles scripteurs faibles lecteurs et faibles copieurs sur tous les tous les postes en question ils sont bien en dessous de la moyenne de ce qui est déclaré par les autres les autres enquêtés donc on voit bien que là ils échappent un certain nombre de facteurs de paramètres d'acculturation qui pourraient les aider dans les situations d'écriture alors par à l'inverse alors ce sont aussi excusez-moi des jeunes qui ont des difficultés sont beaucoup à se déclarer en difficulté pour écrire de façon manuscrite ils sont beaucoup à déclarer que justement leur écriture n'est pas lisible et donc ils sont aussi dans ce dans ce groupe là et mauvais calligraphes ils ont bien sûr tendance à survaloriser ce que peuvent apporter ce que peuvent apporter les outils numériques et quand je dis survaloriser s'ils disent que l'écriture numérique permet d'être plus lisible ils valorisent l'écriture numérique de façon légitime quand je dis survaloriser c'est qu'ils affirment des choses à propos de l'écriture numérique qui sont contredites parce que l'on sait par ailleurs en recherche de ces questions alors en particulier quand ils disent qu'écrire sur le téléphone ou l'ordinateur permet de mieux mémoriser justement beaucoup d'enquêtes ont montré au cours des dernières de la dernière décennie que l'encodage par le geste graphique est un encodage qui permet la mémorisation et que justement c'est un des arguments pour dire qu'il faut continuer à écrire à développer l'écriture manuscrite par rapport à l'écriture numérique donc eux dans leur comment dire je pense ce sentiment d'être soutenus par l'outil ils ont tendance à lui attribuer des pouvoirs qui dépassent la réalité des pouvoirs effectifs de ces outils numériques donc c'est un point un point important et même chose quand ils disent que ça permet de mieux voir ses fautes alors que la majorité des jeunes enquêtés dit le contraire eux ils sont majoritaires à déclarer qu'ils voient mieux leur faute donc on peut s'interroger là aussi sur cette réponse donc on peut faire l'hypothèse que cette confiance faite soit à l'ordinateur soit au téléphone portable va justement avec un fort sentiment d'insécurité orthographique et je le disais tout à l'heure le discours des jeunes sur ce plan là est globalement d'ailleurs un discours ambigu le rapport à la norme n'est pas très clair à la fois ils déclarent s'en affranchir et en même temps cela revient toujours par la porte la petite porte puisqu'au fond ils déclarent aussi quand même avoir peur de faire des fautes alors premier élément de conclusion à partir de ces constats pour conclure temporairement sur je cavale à travers les résultats de l'enquête mais pour conclure très temporairement sur ces inégalités je rappellerai tout de même qu'elles sont convergentes avec ce que mentionne le rapport de l'OCDE avec PISA et je cite la phrase de l'OCDE la France reste l'un des pays de l'OCDE où le lien entre le statut socio-économique des élèves et la performance qu'ils obtiennent au PISA est le plus fort parmi beaucoup de pays d'OCDE donc ce que je viens de mentionner ce n'est pas seulement un fait parmi d'autres c'est quand même une constante de la situation française et on ne peut pas donc ne pas s'interroger sur les différents facteurs au delà de l'origine socio-économique qu'est-ce qui fait ensuite que ces différences de départ ne sont pas compensées en partie par les apprentissages qu'ils soient d'ailleurs scolaires ou je dirais même par les apprentissages hors de l'école il y a tout un travail autour de l'écriture par des associations et apparemment les résultats ne sont pas toujours là où on les attendrait deuxièmement deuxième point que je voulais faire un peu plus fortement la question des filles et des garçons alors quels sont les écarts de représentation d'une part et puis aussi peut-être les écarts de pratique que l'on peut observer au cours de l'enquête il y a deux réflexions qu'on peut se poser à ce sujet deux réflexions qu'on peut avoir la première ce sont les fréquences la fréquence de pratique garçon fille est absolument à 1% près identique donc ça ça va peut-être à l'invers d'une idée qu'on peut avoir j'avoue que moi-même je l'avais qui serait que les filles écrivent plus que les garçons là aussi je reviens sur la définition initiale adoptée dans cette enquête pour l'écriture c'est vrai que si on reste sur une définition de l'écriture à caractère littéraire ou d'écriture fictionnelle ou d'écriture justement subjective tous les éléments qui ont été évoqués tout à l'heure écriture de soi peut-être que voilà la différence genrée apparaîtrait plus nettement mais si on a une définition extensive de l'écriture on voit que les différences ne sont pas absolument considérables alors en revanche et les filles ne sont pas à la traîne loin de là c'est un discours très orienté que je fais les filles quand on fait la partie de l'enquête qui porte sur les perceptions que les filles et les garçons ont de l'écriture sur leur représentation de ces fonctions de ces usages et bien ce qui apparaît clairement c'est que les filles ont des perceptions beaucoup plus diversifiées des fonctions de l'écriture que les garçons et j'insiste là dessus parce qu'après on va voir peut-être résultat par résultat qu'elles ont il y a des dominantes dans leur perception spécifique mais j'insiste sur le fait que sur toutes les fonctions elles sont un peu plus représentées que les garçons je dis ça parce que quand nous avons travaillé avec le credoc sur les résultats de l'enquête c'est vrai que dans un premier temps la conclusion c'était bien les filles écrivent plus sur les postes affectifs etc c'est vrai c'est vrai mais elles écrivent aussi plus que les garçons ou elles affectent aussi des fonctions plus diversifiées que les garçons par exemple si je prends l'item organisé ce qu'on a en tête c'est à dire la fonction structurante de l'écriture les filles accordent un peu plus de place à cette fonction que les garçons donc ce qui est important à retenir c'est qu'elles elles ont un empan beaucoup plus lâche sur cette vision des rôles des fonctions de l'écriture alors après si on regarde un peu plus dans le détail les filles sont plus nombreuses à percevoir l'écriture comme un moyen alors je disais comme un moyen de structurer sa pensée mais aussi d'exprimer ses émotions et sa créativité donc les deux ne s'excluent pas et les garçons s'il y a un endroit où les garçons sont un petit peu en avance sur les filles du point de vue statistique c'est sur le fait qu'écrire ça sert à faire des documents administratifs ou utilitaires ça c'est un des points sur lesquels justement ils devancent un peu les filles et dans un autre point questionné dans l'enquête ils sont également les garçons un petit peu plus nombreux que les filles à ne trouver aucune utilité à l'écriture la question êtes-vous plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec l'idée que l'écriture ne sert à rien il y a plus de garçons qui sont d'accord avec ça que de filles alors je disais que ça n'élimine pas le fait que les filles ont développe une certaine propension à tout ce qui est de l'ordre des affects dans les pratiques d'écriture qu'elles privilégient donc quand on regarde ce qu'elles écrivent eh bien on voit que sur ce qui est entouré en bas il s'agit dans les fonctions de l'écriture de dire qu'elles écrivent pour parler de leurs émotions ou de ce qu'elles ressentent eh bien là la réponse est en net écart avec celle des garçons près de 16% de plus donc c'est un point tout à fait important alors je crois que là il y a une corrélation aussi de ces résultats qu'il faudrait faire avec les représentations des usages et des fonctions d'écriture qui sont valorisées dans la sphère sociale plus largement et qui sont souvent justement assez marquées de façon genrée donc qu'est-ce qu'on valorise du point de vue des activités culturelles chez les filles qu'est-ce qu'on valorise du côté des activités culturelles chez les garçons ce qui concerne l'écriture ne fait que refléter en partie justement quelque chose qu'on observe dans les pratiques culturelles plus largement donc ça c'est un point important et quand je regarde dans le détail un peu plus je réduis la focale encore et que je cherche dans les pratiques d'écriture qui sont privilégiées par les filles s'il y en aurait qui soient encore plus privilégiées je restreins le champ et bien bien sûr ce qui apparaît comme vraiment une spécificité c'est le journal intime le journal intime comme une pratique féminine les filles déclarent avoir tenu un tenir encore ou avoir tenu un journal intime à 70% par rapport à 52% pour les garçons donc là il y a un très gros un très gros écart il faut cependant nuancer là aussi parce que les entretiens conduits par nos enquêtrices montrent qu'en réalité pratiques déclarées ou pratiques effectives les garçons ne déclarent pas écrire des journaux intimes pour une part d'entre eux mais est-ce parce que réellement ils ne le font pas ou bien est-ce que parce qu'ils ont du mal à déclarer cette pratique ou bien parce que la désignation de la pratique le terme de journal intime est pour eux discriminant c'est-à-dire que cette expression journal intime socialement c'est connoté féminin d'ailleurs si vous regardez dans ce qui est représenté dans les objets culturels films séries télévisées etc. où on voit des gens qui tiennent des journaux intimes je ne connais pas je ne prétends pas avoir une connaissance de l'ensemble des objets culturels mais il me semble qu'on voit même assez massivement ce sont des femmes ou des filles qu'on voit dans cette activité l'effet le plus frappant était l'effet Bridget Jones avec tout ce qui va avec d'ailleurs de véhiculer comme stéréotype bien sûr mais ce stéréotype du journal intime qui serait tenu par une jeune femme qui justement y consignerait ses émotions c'est des arrois et d'ailleurs essentiellement ça et pas autre chose parce que qui dit journal intime ne dit pas forcément des arrois et sentiments de perdition mais ces objets culturels ont sûrement une importance très importante et je vous ai mis en face le verbatim d'un jeune enquêté 18 ans je ne dis pas que c'est féminin parce qu'il y a des hommes qui le font sûrement j'en connais pas mais parce que c'est bien aussi je sais qu'il y a quelqu'un enfin scientifique il y a un scientifique qui faisait un journal intime bon avec toutes les interactions les choses importantes qui se passaient dans sa vie donc vous voyez les choses importantes qui se passaient dans sa vie c'est pas le journal intime sur oh mon dieu j'ai été abandonné par mon mec etc on n'est pas du tout dans ce registre là c'était les choses importantes qui se passaient dans sa vie de scientifique je trouve que c'est une bonne chose quand tu es sur une lancée vers quelque chose je trouve que c'est pas mal mais sinon écrire mon journal intime pour dire je suis allé acheter du pain non ça ne m'intéresse pas donc vous voyez aussi cette espèce de de façon d'écarter l'idée d'écriture intime comme étant justement soit c'est des choses sans intérêt soit c'est des choses féminines et à ce double titre ça n'a pas lieu d'être donc à la fois les deux les deux réticences il y a une double réticence ici qui s'exprime et qui peut expliquer aussi le fait que cette pratique n'est pas beaucoup déclarée ou beaucoup moins déclarée par les garçons alors je finirai en disant que là aussi si on regarde une ligne de différenciation entre garçons et filles elle passe par le rapport entre écrire à la main et écrire avec le portable ou sur le téléphone et en gros sur l'utilisation des outils technologiques et là aussi c'est assez intéressant parce qu'on peut se demander si cette utilisation des outils technologiques qui est assez valorisée par les garçons pour une part elle ne vient pas par ailleurs de leur leur faible maîtrise de là encore de la graphie manuscrite parce que justement ils sont les garçons là plus de 8 points à déclarer avoir une écriture illisible par rapport à la moyenne et ce sont des données qui du coup peuvent peut-être être mises en regard il y a plus de garçons qui écrivent pas bien au sens graphié et comme par hasard il y a plus de garçons aussi qui à certains moments valorisent l'utilisation des outils technologiques bon je n'extrapole pas à l'excès je termine en disant que voilà ces résultats d'enquête pour sommaire qu'il soit surtout là dans cette présentation où j'essaye de respecter le timing bien sûr l'idée n'est pas d'en rester à ces constats parce que là encore en plus il y en a qui sont déjà connus et Pisa nous dit la même chose donc ce qui nous est révélé ici de la manière de faire ou de penser l'écriture par ces adolescents l'idée c'est d'en faire quelque chose et d'aboutir à des pistes dans les actions de médiation que nous leur proposons et je pense qu'il y a plusieurs points sur lesquels nous reviendrons ensuite dans la table ronde mais il y aura entre temps une pause c'est comment on peut prendre en compte les attentes de ces jeunes entre autres les jeunes qui sont distants de l'écriture qui sont éloignés qui accordent plutôt qui valorisent plutôt les fonctions utilitaires pratiques fonctionnelles de l'écriture comment prendre en compte ces attentes qui attendent qu'on leur enseigne tout ça et comment le prendre en compte dans les médiations qu'on leur propose deuxième chose ces jeunes qui sont éloignés de l'écriture parce qu'ils ont une représentation faible des usages possibles de l'écriture prendre des notes annoter quelque chose pour préparer quelque chose qu'on va exposer etc ça ne fait pas partie des pratiques qui sont forcément dans leur champ de représentation donc du coup pour les médiateurs la question est celle des passerelles possibles entre les représentations restreintes qu'ils ont de ces usages possibles et puis ceux que l'on souhaiterait leur voir acquérir parce que ça leur donnerait des pouvoirs justement au sein de l'espace social et le troisième point qui nous intéressera aussi bien sûr c'est l'idée que peut-être il y a un changement de la posture didactique qu'il va falloir essayer de penser c'est à dire ne pas systématiquement partir de ce que ces adolescents ne savent pas ne savent pas faire Anne et Anne-Marie vous avez montré qu'ils font des tas de choses et donc ils ont des savoirs ils ont des compétences et un des changements de posture didactique et des postures des médiateurs c'est peut-être de partir de ce qu'ils savent faire puisqu'ils ont ces acquis informels que j'espère l'enquête aura fait un peu justement émerger et justement comment s'appuyer sur ces acquis informels que je ne vise pas à leur apprendre puisque parfois je ne les connais pas et puis en plus donc s'ils les ont ce n'est pas le but mais ces acquis ils peuvent m'aider à leur apprendre ce que justement je vise à leur transmettre à leur faire acquérir donc voilà un peu les trois axes qui je pense nous réuniront pour la prochaine table ronde merci à tous donc malgré la pause nous maintenons le fil et nous venons sur la manière dont les points que nous avons abordés précédemment justement peuvent être pris en compte dans la mise en place de médiations et pour cela nous avons réuni donc dans cette table ronde à ma gauche Margot Nemouchi qui est directrice de la session culturelle au Labo des Histoires que nous connaissons bien Labo des Histoires à lecture jeunesse pour avoir noué des collaborations dans le cadre de projets de terrain et Margot vous accompagnez la mise en place justement décentralisée de nombreux ateliers d'écriture dans différents territoires vous militez pour aborder l'écriture sous l'angle de la créativité donc vous avez dû vous sentir parfois un peu chahuté par nos remarques de ce matin et cela vous nous le montrerez y compris dans des espaces a priori peu propices à l'écriture puisque vous nous parlerez en particulier des établissements placés sous protection judiciaire de la jeunesse à votre gauche est la FECI et la FECI professeur de lettres de lettres avez-vous dit avec une expérience très variée après tout ce qu'on a dit de la littérature avec une expérience très variée en France à l'étranger mais vous êtes aussi formatrice préoccupée par les questions de didactique de l'écriture l'émergence du sujet scripteur et vous êtes aussi une pratiquante de l'écriture fictionnelle littéraire puisque vous avez publié un premier roman en 2020 intitulé Les Noces de Jasmin aux éditions Jean-Claude Latteste c'est un roman qui a été primé dans un festival à Chambéry et enfin Anne Cordier tu n'auras droit qu'à une toute petite présentation puisque tout le monde sait maintenant que tu es professeur des universités en sciences de l'information et communication et que tu as eu dans cette enquête un rôle éminent et que tu as surtout et c'est là où tu vas réintervenir eu des contacts très directs avec ces jeunes qui ont permis de voir justement comment ils perçoivent certaines médiations ou comment on peut s'appuyer sur certains de leurs constats pour mettre en place ces médiations alors entrons dans le vif du sujet je vais puisque Anne j'étais en train de te parler justement on voit dans la dimension dans l'enquête les résultats qui étaient présentés que justement la dimension socio-économique de ces profils de scripteurs ou de non-scripteurs justement est déterminante et elle est déterminante dans leurs pratiques et dans les représentations qui se font des pratiques de l'écriture donc est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur la façon dans les entretiens que tu as conduits avec eux justement tu as vu apparaître ces réticences ce sentiment d'insécurité enfin qu'est-ce qui a été le plus probant pour toi le plus frappant alors d'abord de façon générale et au risque de me répéter mais je vais le faire de façon très courte insister sur le fait qu'il y a une espèce d'incorporation en fait du ce que je fais n'est pas bien n'est pas sérieux n'est sûrement pas correct non plus et ça c'est quand même incorporé quel que soit le milieu social même si bien sûr et je dis bien sûr parce que c'est sociologique en fait et c'est donc pas très nouveau les adolescents qui appartiennent à des milieux aisés ont une reconnaissance en fait notamment validé par l'école des pratiques d'écriture qui sont les leurs et ça on le voit quand même de façon très nette dans l'enquête en termes de représentation ce qui va aussi jouer c'est le rôle du numérique qui va en fait venir déprécier encore un peu plus la pratique d'écriture et son sentiment de scripteur notamment dans les milieux populaires avec le sentiment que puisque en plus ça passe par le numérique c'est encore moins digne d'écrire de cette manière et ça ils ont quand même beaucoup à insister sur ça malgré tout ce qu'on a vu et on l'a vu à travers l'application note c'est des pratiques d'écriture qui sont quand même qui se nichent en fait dans des espaces auxquels on ne pense pas nous ce qui nous a frappé c'est le plaisir aussi dont ils ont parlé dans les entretiens qui était extrêmement visible visible c'est pour ça que j'insiste sur le mot visible en fait à travers leur posture l'emballement de la communication les gestes etc du plaisir du temps aussi consacré à l'écriture à la réflexion autour de l'écriture ça c'était quelque chose de très fort en fait on a vu beaucoup de sérieux dans l'engagement scriptural contrairement finalement à ce qu'il disait je vais me permettre de citer du coup Maxence qui est déclaré en échec scolaire enfin il n'est pas que déclaré il est en échec scolaire et qui écrit des paroles de chansons anarchistes pour son groupe de punk il m'a fait écouter les paroles j'ai vu les textes dans la plinode j'ai vu le cahier de partition enfin tout il y a un cahier collaboratif d'écriture d'ailleurs au sein du groupe et il dit j'aime jouer avec les mots de tous les jours pour m'améliorer dans l'écriture et être plus créatif et mordant à pas choisir la facilité et je trouve que cette question du goût de l'effort dans la pratique scripturale et là chez un élève et comme beaucoup d'autres de milieux populaires en fait me paraît importante à souligner aussi puisqu'on parle beaucoup de la paresse de la jeunesse dans ses pratiques culturelles donc là c'est pas le cas par contre beaucoup et là vraiment c'est vraiment en lien avec les milieux sociaux d'appartenance beaucoup profitent des entretiens en fait pour implorer le terme est à la hauteur implorer revendiquer en fait une reconnaissance de leurs pratiques d'écriture dites non formelles dans toute leur diversité et notamment beaucoup de lycéens qui nous ont parlé des textes de chansons dont ils souhaitent qu'ils soient reconnus comme des productions littéraires et donc comme support d'analyse d'écriture faisant remarquer que certains textes de chansons sont ciselés à la manière en fait d'un texte dit littéraire et voilà il y a cette revendication derrière puis dernière remarquée essentielle par rapport au milieu économique vraiment on est face à des pratiques culturelles donc elles sont sujettes aux inégalités sociales et on voit vraiment une difficulté à naviguer dans les fameuses gammes d'écriture dont parle Bouchon et on voit bien l'héritage culturel beaucoup les élèves de milieu les élèves qui sont scolarisés en section professionnelle ceux qui sont de milieu populaire ils alertent beaucoup sur la non maîtrise des écritures administratives l'écriture de CV l'écriture de la lettre de stage la lettre de motivation c'est accentué avec Parcoursup alors vraiment ça a été quelque chose qui nous a même parfois pris au trip voilà une grosse préoccupation avec des instances de validation parentale qui jouent à plein dans les CSP plus c'est à dire que bah oui ma mère elle peut vérifier mes lettres exactement ce que tu dressais déjà tout à l'heure et ce qui fait que et je suis désolée mais ça pousse quand même à plaider vraiment pour une formation en fait une vraie prise en charge dans les médiations à cette écriture communicationnelle administrative mal reconnue voire dépréciée alors que on a un peu une obsession d'écriture fictionnelle ou de l'écriture de soi alors je suis désolée mais alors que enfin là il y a vraiment une niche d'inégalité sociale qui est majeure en fait en termes d'insertion professionnelle alors et là je ne sais pas si je vous voyais hocher de la tête donc c'est quelque chose aussi que vous percevez chez les collégiens puisque c'est des collégiens que vous avez en face de vous en ce moment oui en ce moment j'ai des collégiens c'est vrai que les pratiques d'écriture sont souvent des moments de déblocage parce que la première chose que je demande très souvent aux élèves c'est ce qu'est pour eux l'écriture je commence souvent l'année par leur demander d'écrire un petit texte réflexif sur leur représentation de l'écriture j'ai des textes souvent vraiment intéressants et ça rejoint aussi ce qui a été dit tout à l'heure sur justement les représentations normées de l'écriture et dès qu'on leur offre la possibilité d'aller vers une écriture plus libérée des chansons du slam une écriture de soi où tout de suite les élèves s'emparent en fait de ces chants là alors ce qui est intéressant c'est que je retrouve souvent dans les petits cahiers que je leur demande de faire donc c'est des cahiers du tout et du presque rien que je leur demande d'illustrer de fabriquer des objets qui les accompagnent toute l'année qui sont à la fois des cahiers de lecture des cahiers de lecteurs des cahiers de spectateurs d'écrivants de scripteurs ils peuvent aussi mettre tout ce qu'ils souhaitent des textes personnels dans ces cahiers là on retrouve très souvent justement des chansons des citations tout à l'heure tu parlais de citations là une élève a choisi d'inscrire sur sa couverture toute une série de citations et pas forcément des citations littéraires des citations d'écrivains voilà on a Chanel Churchill Mark Twain Albert Einstein Marie Curie on a plein de quelle est la consigne quelle est la consigne on écrit qu'est-ce que c'est la consigne pour le cahier du tout ou du presque rien alors c'est un cahier dans lequel il y a des consignes précises et en même temps des consignes beaucoup plus libres c'est à dire c'est vraiment un objet qui est à la frontière entre l'objet personnel et l'objet scolaire donc par exemple quand ils ont des lectures scolaires à réaliser ou des lectures personnelles parfois un livre au choix ils choisissent ils piochent une série de consignes leur permettant d'exprimer leur perception de lecture mais on a aussi des c'est aussi un cahier dans lequel ils écrivent des petites notes pour tel ou tel texte quand ils vont voir une pièce de théâtre on retrouve aussi des impressions de spectateurs donc en fait je leur donne des polycopiés des sortes de petites consignes où ils piochent et donc il y a une forme de liberté dans cette prise en main du cahier du tout et du presque rien tout le monde écrit alors justement cette question des écarts tout le monde s'empare de ce carrier de ce carnet je ne sais pas alors au début il y a des réticences forcément il y a des réticences parce qu'au début ils voient l'objet comme un objet scolaire et puis petit à petit ils s'emparent en fait de l'objet parce que finalement ils se rendent compte qu'ils peuvent piocher ce qu'ils souhaitent comme type de consigne donc il y a une façon de procéder qui leur permet en fait progressivement de s'emparer de l'objet alors libérer oser écrire c'est difficile aussi avec les jeunes auxquels l'amour des histoires est parfois confronté donc par exemple dans les établissements dont on parlait tout à l'heure placés sous protection judiciaire de l'enfance alors tout à fait c'est à dire qu'il y a eu des essais de notre côté pour distribuer des carnets etc aux jeunes de la PJJ mais ils n'ont jamais été ouverts donc au début c'est vraiment de très grandes réticences et finalement ce que nos intervenants nous disent parce que je les ai longuement questionnés avant d'accepter de participer à cette table ronde c'est que les jeunes leur disent que de toute façon écrire ça ne sert à rien donc on retrouve en fait les blocages qui ont été révélés par l'enquête ça ne sert à rien donc il faut commencer par leur dire mais écoute tu auras bien besoin un moment à la sortie de ce foyer ou de ce centre d'incarcération de négocier pour ouvrir un commerce ou avec un juge ou même pour te sortir de situations un peu difficiles donc c'est déjà les remettre en condition d'être acteur de la société et de prendre l'écriture et l'expression comme des armes en fait tout simplement pour prendre sa place dans la société il y a aussi quelque chose d'autre qui ressort beaucoup c'est je fais n'importe quoi j'arrive pas à me relire j'écris mal et là on voit que ce qui est ressorti dans le rapport comme une dimension importante kinesthésique de l'écriture fait que l'écriture est le prolongement de soi donc eux s'auto-sabotent directement et quand pour un jeune c'est difficile d'écrire et d'être lisible en fait on voit qu'il justifie le peu de valeur qu'il accorde à son expression par le fait qu'il n'arrive pas à se relire ou que les autres n'arrivent pas à se relire donc là nos intervenants doivent aussi débloquer ça donc ça peut passer par une relecture des textes directement ou de l'oralité pour initier un geste d'écriture et pas uniquement d'écriture mais d'expression on rencontre la même difficulté par rapport à l'objet c'est à dire que cet objet il n'en voit pas tellement le sens finalement parce qu'un objet comme un carnet qu'on tient même si c'est pas un journal intime mais c'est quand même aussi socialement marqué ça c'est pas une pratique donc ça peut être une pratique qui n'a pas de sens pour eux c'est à dire que même si on tient un discours sur le fait que l'écriture ça va leur servir etc le fait de le faire à travers un carnet on comprend pourquoi a priori ça peut ne pas provoquer chez eux un enthousiasme et qu'il faille du coup lutter contre ça ah bah tout à fait de toute façon le carnet a déjà cette forme du livre qui est relié à une norme scolaire et littéraire qui fait qu'ils sont eux ils se positionnent comme de toute façon très à l'extérieur de tout ça par leur expérience personnelle leur cercle familial voilà donc il faut trouver des des petits outils que j'aborderai un petit peu plus tard qui font qu'on débloque le geste d'écriture par des techniques très simples mais auxquelles il faut penser bon alors on parle débloquer on parle outils donc là on est en train de penser et on va faire ça dans un premier temps puis après on va peut-être adopter une autre position on est en train de penser un peu à la question de la médiation en termes de finalement franchissement d'obstacles on va dire voilà il y a des choses qui sont difficiles comment on va franchir ces obstacles avec les jeunes qui sont en face de nous alors justement on parlait du fait qu'écrire ça engage quelque chose un peu d'intime une exposition de soi même si c'est pas pour parler d'ailleurs de soi mais il y a justement l'exposition de soi de ses compétences orthographiques donc ça c'est quelque chose que tu as beaucoup repéré puis après on va discuter peut-être justement de comment est-ce qu'on peut franchir ces obstacles ou ces obstacles en fait ce qui est paradoxal aussi c'est qu'on leur demande de parler de eux alors qu'on n'est pas forcément prêt à accueillir ce qu'ils ont à dire de eux et que dans une société où on parle de crétins digital tous les matins ou quand on publie l'enquête PISA on en remet aussi une louche il est difficile pour un adolescent après de dire ok donc maintenant je suis finalement quelqu'un de bien et d'intéressant donc il y a quand même ce paradoxe dans lequel ils vivent et dans lequel ils évoluent et dans lequel du coup les médiations doivent prendre en charge partager ces écrits de façon générale c'est difficile ils le disent quand ils engagent de l'intime par exemple alors de l'intime pouvant être mes histoires enfin mon vécu personnel mais aussi ce que j'ai écrit mes petits récits etc un petit étant pas négatif dans ce cas là ils choisissent toujours des cercles restreints ils insistent beaucoup sur le fait qu'on doit avoir confiance dans le cercle auquel on va confier finalement nos écrits et puis en fait avant tout il s'agit de se faire confiance parce que c'est prendre le risque de la critique c'est prendre le risque aussi que finalement les autres ne se trouvent pas intéressant ce qu'on a fait par exemple Laurine elle écrit beaucoup sur Wattpad mais en fait elle n'a jamais posté en partage et elle dit mais je me dis que personne va lire ce que j'écris parce que c'est pas assez intéressant donc elle anticipe et elle projette un désintérêt alors moi je voudrais revenir quand même aussi sur cette histoire de besoin d'intimité ou d'exprimer enfin on a aussi une espèce d'idée qui pour moi est un fantasme d'adulte clairement de dire les prendre en compte c'est leur faire exprimer leurs ressentis quitte à pas savoir quoi en faire après ce qui est problématique et en termes en tant qu'enseignant notamment même dans la gestion des émotions de tout événement qui soit d'ailleurs cette idée de dire allez-y exprimez-vous faites un mur d'émotions mettez des mots etc mais comme c'est dangereux comme c'est périlleux et comme c'est inconscient de la part des médiateurs en fait en tout cas quand on est sur ces éléments là et puis pas forcément parce qu'il y a une stratégie de détournement qui consiste en fait à passer par l'écriture infodocumentaire et médiatique et qui moi me paraît pertinente parce qu'écrire c'est s'engager c'est exprimer un point de vue sur le monde le regard sur le monde qui nous entoure et en fait ils expriment beaucoup ces adolescents le plaisir et notamment d'ailleurs dans l'école parce qu'ils ne disent pas que du mal de l'écriture à l'école et ils expriment le plaisir leur satisfaction à avoir été amené à exprimer un point de vue sur un événement sur une lecture mais pas uniquement sur une lecture enfin sur plein d'autres choses à travers leurs travaux scolaires des oeuvres des vies des événements etc et là par exemple on peut s'appuyer très concrètement sur les publications sur les réseaux sociaux numériques dont on nous dit que c'est n'importe quoi sauf que c'est vous c'est moi c'est vous c'est tout le monde en fait les réseaux sociaux numériques n'existent pas sans réseaux sociaux humains j'entends pour le moment c'est pas de chat GPT il y a trois qui discutent avec chat GPT 4 c'est bien nous entre nous et en fait on pourrait tout à fait voir toutes ces petites productions comme des prises de position et d'engagement parce que c'est ce qu'elles sont et leur demander en fait de retravailler à partir de ça leur propre point de vue et de l'exprimer on est dans la récolte de postes dans des écrits d'opinion qui amènent en fait à engager de soi jusqu'à la limite que l'acteur considère comme acceptable parce que moi ça me paraît important c'est que eux gardent le pouvoir de ce qu'ils ont envie de dire en fait je suis partie de l'obstacle et que tu as déjà franchi l'obstacle on peut s'affuyer sur alors justement dans le franchissement d'obstacles tu as parlé aussi de détours on peut justement ne pas passer par l'écriture de soi alors des détours on peut en faire aussi avec les jeunes justement qui sont dans ces lieux qui a priori ne sont pas très propices à l'écriture oui parce que bon je voudrais juste revenir sur cette écriture de soi un tout petit peu parce que je vais vous donner un exemple très concret c'était un atelier LPJ de Martig avec des jeunes deux d'entre eux deux de ces jeunes avaient des parents SDF ils n'en avaient jamais parlé à l'équipe ni aux encadrants ni aux autres jeunes et ils en sont venus finalement tous ensemble collectivement à créer un personnage une histoire collective qui tiens mettait en avant un personnage SDF ils en avaient honte évidemment et au fil de l'histoire en fait tout le monde s'est mis à élaborer des stratégies pour faire sortir ce personnage de sa paupérisation et de voilà de sa condition et finalement en fait les jeunes se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas à avoir honte de ça ils ont fini par en parler et les encadrants ont dit à notre intervenant que c'était la première fois qu'ils abordaient ce sujet vraiment donc sans aller chercher à leur faire dire des choses qui nous intéressent nous en tant qu'adultes parce qu'on va après les réutiliser pour faire sensation ou autre il faut quand même leur laisser cet espace de liberté d'expression où ils peuvent dire des choses qui les touchent et surtout le prendre en considération et je rejoins ce que tu disais quelle est l'écoute qu'on fait à cette parole des jeunes et voilà est-ce que ça sort ou pas dans le cas des jeunes de PJJ effectivement c'est très important parce que l'intervenant n'est ni un juge ni un encadrant ni autre et alors du coup pour revenir Christine sur cette stratégie de détour du coup là vous venez de réhabiliter magnifiquement la fiction oui voilà donc l'idée que le détour la fiction peut aussi servir de détour pour tout à fait c'est une protection oui et je vous bien sûr et pour pour rebondir pour continuer sur ces stratégies de détour nos intervenants passent beaucoup par le rire et certains de nos ateliers commencent ainsi écoutez dites-nous essayez de relever des paroles des mots que les encadrants disent tout le temps et qui vous agacent au plus haut point ensuite l'intervenant récupère ces informations les mélanges les dit et les jeunes doivent identifier de qui il s'agit et ça ça crée un espace vraiment d'une connivence un espace de liberté où l'intervenant n'est encore une fois pas un éducateur pas un policier pas rien et que les jeunes peuvent s'exprimer c'est finalement commencer un geste d'écriture par une parole de quelqu'un d'autre écoutez ce qui se passe autour de vous retranscrivez et voilà à partir de ça vous allez voir qu'on peut déjà former un personnage une histoire etc et c'est aussi une manière très intéressante de réintégrer l'attention à la langue puisque justement à travers ces manières de dire de parler c'est favoriser ça donc c'est aussi très intéressant et là le détour le détour pour alors le détour oui je vais rebondir aussi sur la remarque sur le rire j'avais proposé à des élèves de terminale il y a quelques années ils étaient en terminale elle mais aussi à des secondes de passer par l'humour pour justement entrer en écriture le détour c'était de réécrire des extraits théâtres de pièces des extraits d'Odiprois sous la forme d'une presse à scandale et donc on avait donné pour nom à cette revue Trash Gédie ils se sont emparés assez rapidement de ces justement des exercices d'écriture qui finalement décodent mais des codes qu'ils connaissent la presse à scandale donc ça a donné des articles assez drôles par exemple pour Oedipe c'était non plus je ne sais pas si vous connaissez la série How I Met My Mother Your Mother et là ça donne How I Met My Mother donc c'était le titre de la revue le gros titre après on avait la une attention scandale Oedipe couche avec sa mère on a retrouvé des horoscopes jeux du zodiaque mots croisés une annonce pour un palais le palais de Thèbes attention ne convient pas aux familles enfin voilà j'ai vraiment eu des productions très intéressantes donc on est passé par l'humour en effet donc là c'était le détour et là vraiment tous les élèves se sont emparés de l'écriture en fait même des élèves qui étaient décrocheurs dans la classe c'était très intéressant de voir ce que ça pouvait donner donc c'est l'humour et puis aussi un peu la transgression par rapport aux normes habituelles c'est ça alors vous êtes déjà en train là avec votre exemple on est déjà en train de basculer justement sur s'appuyer sur ce que les jeunes aussi ont dans leur propre culture d'ailleurs ce goût de l'humour de la dérision c'est l'une des caractéristiques des cultures juvéniles donc est-ce que justement on peut revenir sur ces points d'appui justement ce qu'ils savent faire ces compétences qu'ils ont et puisque tout à l'heure dans l'enquête on voyait clairement que le recours au vocal c'était un point important est-ce que justement ça vous paraîtrait quelque chose d'intéressant alors je crois que Anne tu avais une expérience autour de cette question non seulement tu l'as investiguée mais tu as oui en fait on est en train de faire une recherche action avec un professeur documentaliste qui a été engagé dans l'enquête écriture qui suite à l'enquête en fait s'est posé lui-même beaucoup de questions en fait sur ses propres élèves découvrant plein de choses et me disant mais il faut s'appuyer dessus et en fait on est en train donc on n'a pas tous les résultats en fait encore mais on est en train de travailler justement sur l'exploitation du vocal pour travailler des épreuves académiques on ne peut plus académiques le grand oral ou le chef d'oeuvre puisqu'on travaille avec une classe donc c'est l'oral en lycée professionnel on travaille donc avec une classe de terminale en pro et une classe de terminale option sciences politiques enfin AGGSP et puis une classe de santé sociale et en fait ce qui a été fait c'est que le vocal en fait alors ce n'est pas une obligation ça je j'insiste sur ça c'est à dire que les élèves ils s'organisent comme ils le souhaitent mais là l'enseignant leur a parlé du vocal alors d'abord il leur a demandé comment ils l'utilisaient comment ils écrivaient enfin du coup il a fait tout un petit diagnostic avec eux et après en fait ils ont utilisé le vocal pour lister en fait leurs notes de recherche d'informations toutes leurs idées donc tout dans le désordre tout un peu n'importe comment comme on peut dire exactement comme quand vous prenez des notes en fait enfin voilà et ensuite en fait les élèves sont passés à une phase de montage avec Audacity et donc en fait en écoutant les vocaux ont structuré le propos par le montage audio ce qui permet aussi par ailleurs de développer des compétences du fameux CRCN donc le cadre de référence des compétences numériques et ensuite il y a eu une écoute croisée donc ça fait un petit peu un lien avec ce que tu dis sur l'attention à la langue c'est à dire qu'écrire c'est aussi être lu et compris par l'autre et donc en fait en binôme et après en trinôme et après à quatre ils ont écouté en fait les productions et de façon collaborative après ils ont réécrit à partir de la transcription donc en fait l'écriture telle qu'on l'entend arrive tard dans le processus en tant que tel mais là ensuite une fois qu'on a la transcription là retour à la formalité de la langue avec un travail avec les enseignants et l'objectif est très clair c'était de libérer le geste d'écrire et ce qu'on voit de façon très nette parce que moi c'est des classes que j'ai suivies l'année dernière en fait donc c'était aussi le but c'est le principe de la recherche-action de façon très très nette ils avaient un travail similaire l'année dernière et on était à cette période de l'année à 50% à peu près du rendu 50% des groupes qui avaient rendu quelque chose on va dire et là ils ont tous rendu quelque chose donc là on est en phase d'évaluation je ne sais pas comment on en dit c'est une situation où on installe aussi les contraintes de réception oui l'écriture n'est pas vue seulement comme acte de production mais avec anticipation du destinataire et du récepteur en fait l'anticipation du sens social voilà du sens social de l'écriture parce qu'effectivement il y en a plusieurs notamment dans les élèves de lycée pro et ceux qui sont en santé sociale qui disent non mais moi de toute façon je vais très peu écrire quand je serai aide-soignante ou quand je les lycées pro c'est pareil et donc du coup là c'est vraiment l'anticipation de comment dès le départ j'inscris en fait l'écriture dans un processus communicationnel pour donner du sens en fait à ma pratique et m'inscrire avec les autres alors je crois qu'on avait un peu parlé et là sur les questions d'utiliser ce qui est oral vocal et qui savent faire justement vous aviez aussi une expérience oui tout à fait alors je propose souvent aux élèves d'utiliser vos carous c'est assez facile à utiliser donc ça permet aux élèves de s'enregistrer en ligne devant leur ordinateur de pouvoir mettre en mots leurs pensées leurs textes et puis de partager cela en général je leur propose une interface commune un pad donc ça a été torpade et du pad etc ça a changé plusieurs fois de nom et sur ce pad ils postent leur note vocale et ça leur permet aussi de s'écouter les uns les autres et puis ensuite de construire par exemple une écriture collective quand cela s'y prête je l'ai par exemple utilisé quand j'ai animé des options théâtre notamment avec des élèves en première ou en terminale qui se sont adonnés à l'écriture de plateau et là en fait les notes vocales ont permis aux uns et aux autres de proposer des idées et puis d'écrire des textes collectifs des chansons des slams qui s'inséraient dans un spectacle global donc c'était un spectacle qui s'appelait Génération et qui incluait des textes de Wajdi Mouawad mais aussi des textes d'élèves créés à partir de ces notes vocales et alors ce que je faisais aussi parce que j'ai proposé cette écriture en pleine période de confinement c'était assez pratique les élèves pouvaient s'écouter à distance ça permettait de continuer à travailler aussi ce lien en théâtre à distance et moi je leur faisais aussi des retours sous forme de notes vocales c'est à dire qu'au lieu de passer par l'écriture pour faire un retour sur les textes ou sur le projet j'utilisais aussi ces notes vocales de façon à ce que ce soit vivant et j'ai gardé en fait cette pratique là ensuite quand on est revenu à un contexte ordinaire voilà donc c'est vrai que c'est très pratique et ça permet parfois d'entrer en écriture de mettre en mots et puis de partager et c'est vrai que ça devient tout de suite une pratique sociale intéressante alors vocale théâtre théâtre je crois que c'est aussi quelque chose que vous utilisez pas forcément avec du vocal parfois aussi non en étant silencieux en étant silencieux voilà l'idée est de permettre aux jeunes de dépasser ce premier blocage qui est je n'ai rien à dire donc très bien tu n'as rien à dire justement ça tombe ça tombe parfaitement bien parce que nous n'allons rien dire et donc dans ce type d'ateliers qui sont mis en place par Boris Dimni qui sont issus d'une réflexion entre des serbes des roumains et des français donc un projet européen proposé avec une méthodologie très particulière les ateliers débutent dans le silence c'est à dire qu'ils vont par exemple écrire au tableau sur un tableau faire un dessin ça peut être un dessin d'une étoile et le jeune va ensuite mimer son interprétation de l'étoile c'est d'accord c'est une étoile mais comment comment tu peux le retranscrire qu'est-ce que ça t'évoque est-ce que ça t'évoque un bandit avec une étoile là ou voilà mon inspecteur ou est-ce que c'est une star de rock et les autres vont ensuite réinterpréter ce mime pour l'instant personne n'a écrit et les personnages se complexifient les choses à interpréter deviennent de plus en plus abstraites c'est à dire interpréter ou mimer une tasse de café ça devient un petit peu plus compliqué et en fait il va y avoir des échanges comme ça entre les participants qui vont permettre de créer un personnage et de lui donner toujours plus d'épaisseur une fois qu'ils sont arrivés à dire bon bah ok d'accord c'est un bandit mettons mais ça sera aussi une vieille femme gâteuse alors là tout de suite à interpréter c'est plus compliqué et en fait l'idée de cette méthodologie c'est de leur permettre de concevoir vraiment un personnage ou une histoire avec de l'épaisseur avant de leur faire écrire cette histoire donc c'est échanger visualiser et puis avoir vraiment quelque chose qu'il y a de la profondeur de la texture avant de se retrouver devant la page blanche alors vous anticipez l'objection il faut du temps quand est-ce qu'on va écrire donc alors vous intervenez dans un cadre associatif donc sans l'impératif la contrainte scolaire du temps scolaire mais alors est-ce que justement dans le temps scolaire comment on arrive à combiner justement ces idées de stratégie détour possible et puis le temps que ça prend justement pour aller vers l'écriture avec les exigences d'apprentissage justement de forme d'écriture mobilisant la grammaire la syntaxe le lexique etc comment on arrive à combiner ça est-ce que c'est une question vous y arrivez oui c'est vous la praticienne dans le cadre scolaire ici alors moi j'ai aussi très souvent entre ce qu'on a tout à l'heure ce que tu as appelé les gammes d'écriture nommées par Dominique Buchton dans Refondé l'Enseignement de l'Écriture donc les gammes d'écriture les exercices aussi scolaires normés qui permettent de s'emparer bien sûr d'une forme d'une pratique balisée mais aussi des temps d'écriture où les élèves ont une certaine où je respecte une certaine temporalité et il y a toujours un projet dans l'année que je propose aux élèves où il y a justement cette temporalité étirée par exemple j'enseigne au collège de Gif-sur-Yvette et j'ai une classe des classes de 4ème et 3ème et j'ai proposé à une classe de 4ème dans le cadre d'une séquence sur la ville de tous les possibles de partir d'un lieu pas forcément une ville mais d'un lieu aimé, rêvé, poétisé imaginé, idéalisé ou pas et d'abord de voir ce qu'il pourrait écrire sur cet espace alors c'était intéressant parce que j'ai eu toutes sortes de propositions donc on en revient à l'écriture de soi et c'est là que la temporalité étirée est importante donc les élèves ils doivent pouvoir ancrer leur écriture dans de l'existence donc c'est vrai que c'est intéressant de leur laisser cette temporalité de l'étirer alors sur un plan plus pratique ça peut être de prévoir plusieurs séances à la suite de parler en fait sur plusieurs semaines des séances où l'on revient à l'écriture et je leur demande donc de choisir ce lieu et j'ai eu des propositions intéressantes notamment un élève qui a choisi un lieu imaginaire et qui a commencé à écrire un texte qui se rapproche plutôt de la science-fiction c'est très intéressant et pour accompagner cette temporalité je leur fournis une anthologie de textes d'écrivains où l'on retrouve les blocages des écrivains le rapport au temps le rapport au sujet les différentes pensées qui peuvent traverser des moments d'écriture et je compose une petite anthologie assez facile en fait ils peuvent assez facilement s'en emparer donc on a des textes de Daniela Ferrière journal d'un écrivain en pyjama écrire de Duras et puis comment raconter une histoire de Gabriel Garcia Marquez parce que là c'est très intéressant on est plutôt sur de l'écriture de scénarios cinématographiques et les élèves finalement s'en emparent petit à petit alors on lit les textes au fur et à mesure de ce projet et c'est intéressant certains me disent moi je ne suis pas du tout d'accord avec Marguerite Duras c'est n'importe quoi d'autres élèves je me reconnais bien dans Gabriel Garcia Marquez et c'est intéressant parce que progressivement les blocages se lèvent et ce qui est intéressant aussi c'est de former des cercles de scripteurs à un moment où les élèves ont besoin d'entrer dans un moment d'échange social pour faire lire leurs écrits pour pouvoir avoir un avis et là aussi il faut bien réfléchir à la façon dont on le met en place parce que quel cercle homogène et homogène cercle de niveau cercle de fille garçon voilà ou fille garçon merveilleuse transition oui donc comment je ne sais pas et Margot aussi dans les pratiques d'atelier qui sont mises en place par le labo est-ce que justement il y a une réflexion là-dessus ou bien est-ce que vous considérez plutôt vous prenez le groupe globalement alors on prend on prend le groupe globalement évidemment mais on essaye de ne pas presser les jeunes il n'y a pas d'exigence d'écriture c'est-à-dire que s'ils ne veulent pas produire au début il n'y a pas de problème et c'est pareil pour l'orthographe ce n'est pas le premier élément auquel vont être attentifs nos intervenants il y a quand même des gros blocages pour ces jeunes notamment sur la taille des textes à écrire parce que écrire c'est déjà compliqué mais c'est écrire de longs textes et puis en plus dans un registre généralement soutenu les jeunes ne se retrouvent pas là-dedans donc pour ça en fait nos intervenants ont toutes des ouvrages qui peuvent leur présenter où ils leur montrent que écrire c'est aussi faire parler la réalité c'est aussi faire parler leur quotidien avec des personnages qui peuvent dire des grossièretés qui peuvent parler avec un style très oral comme Virginie Despentes comme Édouard Louis ou Florence Omnath ça c'est une des techniques alors pour vous connaissez l'objection c'est ça qu'on va mettre sous leurs yeux ce sont ces textes-là enfin je joue là non mais ce sont des textes où en fait il faut les défendre oui mais ils se rendent compte qu'être un auteur aujourd'hui ce n'est pas c'est pas être un auteur du 19ème léché etc voilà au panthéon des auteurs c'est aussi parler directement et que de toute façon écrire aujourd'hui c'est écrire à partir de quelque chose de vécu donc ils peuvent pas se détacher de ce qu'ils vivent et donc de la manière de le vivre et de le dire et alors il y a une deuxième barrière c'est vraiment la taille des textes généralement les jeunes disent voilà je fais n'importe quoi de toute façon moi j'ai pas écrit j'ai écrit que ça et on a une de nos intervenantes qui m'a fait remonter quelque chose d'assez rigolo quand elle se retrouve face à des jeunes qui lui disent qu'ils n'ont rien écrit mais qui ont quand même écrit un petit peu comme les enquêtés de l'étude elle leur tend un petit livre manufacturé par ses soins qui comprend six mots écrit par Hemingway en 1920 et elle leur dit écoute tu as déjà écrit plus que le plus petit livre du monde voilà et bien ça ça les débloque alors donc là on revient un peu sur les stratégies sur Anne tu évoquais la question du genre où c'est là je sais plus justement garçon-fille donc je voudrais qu'on peut-être on termine notre petit tour de table par cette question Anne tu as sondé les réticences justement des garçons à déclarer certaines de leurs pratiques est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus et puis est-ce que je répercute la question à toutes trois est-ce que dans ce qui est mis en place dans vos activités respectives il y a un moyen d'intégrer ces écarts dans la diversification des supports dans les consignes est-ce que ça joue ou est-ce que au contraire vous ne prenez pas ça en compte donc Anne d'abord et puis alors sur le genre très rapidement mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire que très très nettement en fait les garçons les garçons pensent les filles ressentent si on synthétise en fait ça me vient comme ça mais c'est un peu ça c'est-à-dire que les garçons au mieux tiennent un journal de bord tout à l'heure avec Pierre je disais à Pierre en fait c'est un peu vous savez parce que c'était très bon l'exemple des films Bridget Jones qui est complètement évaporée qui de toute façon ne peut rien faire d'autre que d'écrire la pauvre tout le monde la plaque elle n'a pas de vie donc elle écrit dans un voilà alors que les garçons qu'on voit les hommes d'ailleurs ce ne sont pas des garçons ce ne sont jamais des ados ce sont toujours des hommes les hommes qu'on met en scène dans les films en fait j'y pensais tout à l'heure je dis à Pierre mais en fait c'est des soldats ils écrivent les lettres ou c'est des généraux donc en fait ils ont ils ont de la stratégie il y a un pouvoir de décision il y a aussi le capitaine qui écrit qui tient le journal de bord voilà il tient le journal de bord donc il y a quelque chose de quand même très voilà l'homme pense et en fait ils l'ont incorporé je ne dis pas que les garçons sont tous ils ne sont pas sexistes en tout cas volontairement mais ils ont complètement intégré ça et du coup moi ça m'a beaucoup frappé dans l'enquête alors qu'en réalité après les garçons expriment beaucoup en fait de choses personnelles ils l'expriment à travers la création de chansons ils parlent beaucoup de poésie il y a aussi des récits fictionnels nombreux qui sont mis en place par les garçons en fait l'écriture intime elle dépasse largement le seul objet journal intime en fait et donc c'est pour ça qu'en fait on a on a une dichotomie en fait parfois autre chose qu'on voit c'est que les garçons en fait ils développent volontiers des actions du côté de la fabrication de l'objet via le numérique en fait et ça pour le coup en sociologie des techniques en sociologie culturelle et en infocom c'est des travaux nombreux en fait entre les techniques et la différenciation genrée on la retrouve et donc allié en plus à ça on a chez les garçons une prise de parole qui est souvent beaucoup plus politique qui est beaucoup plus distanciée de leur expérience personnelle alors je pense à un travail qu'on mène depuis plusieurs années avec un autre professeur documentaliste sur un prix littéraire qui met en place son établissement scolaire et où les élèves doivent écrire des critiques littéraires donc ils apprennent le genre qu'est-ce que c'est etc etc et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on compare à chaque fois parce que c'est un collègue qui est assez obsédé par les questions de genre et on compare à chaque fois et les filles en fait ramènent à elles la lecture tandis que les garçons portent sur la place publique de façon beaucoup plus nette et donc distanciée je ne dis pas que c'est mieux d'un côté ou de l'autre en fait parce que là aussi il ne faut pas sortir c'est juste c'est un constat alors c'est un constat qui a un lien avec l'espace public tel qu'il est occupé dans la société voilà il ne faut quand même pas l'oublier mais en même temps dans les entretiens ce qu'on voit aussi c'est des filles qui sont souvent cantonnées à ça par même le milieu scolaire et par le milieu social et en fait elles parlent de leur enthousiasme et de leur volonté de s'impliquer dans des écritures beaucoup plus enfin qui vont au-delà de l'intime beaucoup plus politiques beaucoup plus teintées finalement d'engagement au service des autres et je pense notamment à toutes celles qui nous ont parlé de l'utilisation du discours médiatique au service notamment des causes féministes où là pour le coup on a une préoccupation majeure vraiment dans la génération actuelle autour de ça et on le sent à travers ce qu'elles écrivent et juste une dernière chose par rapport à la constitution des groupes nous par exemple avec l'enseignant avec lequel on travaille justement c'est le choix qu'il a fait lui il m'a dit moi je ne veux pas de groupe mix alors que d'habitude il est obsédé par les groupes mix et là il m'a dit non parce qu'en fait si j'engage les numériques les garçons vont prendre la main les filles vont dire allez je les laisse faire et il me dit elles ne vont pas développer de compétences et effectivement et bien c'est vrai qu'on avait alors c'est aussi un collègue avec qui moi j'avais fait des recherches sur les pratiques numériques et le genre et on avait vraiment vu ça à chaque fois et effectivement là des gamines qui avaient un niveau de compétence numérique faible elles ont développé des compétences numériques parce qu'elles n'ont pas eu le choix alors que d'habitude quand il y a des garçons les garçons prennent la main ou littéralement la souris et là sur cette question est-ce que vous c'est un critère soit que vous vous prenez en compte soit pour constituer des groupes justement qui seraient homogènes là pour le coup avec une intention très spécifique de créer un obstacle finalement ou bien des groupes plutôt vous faites jouer l'hétérogénéité avec la complémentarité des savoir-faire ou des goûts je vais partir peut-être du constat par rapport au projet que j'avais proposé aux élèves c'est une écriture individuelle et c'est vrai qu'en regardant les différentes productions ce qui était intéressant c'est qu'on avait souvent en effet plutôt des écritures de souvenirs rattachées à une ville ou un voyage raconté à travers il y avait une élève qui avait ressorti un carnet de voyage qu'elle avait tenu qui avait cette tendance à aller vers l'écriture un peu intime et puis de l'autre côté plutôt des textes sur un stade de foot un lieu sportif et puis des textes de science-fiction et donc là c'était plutôt le constat c'était une expérience que j'avais menée c'était intéressant de le constater à ce moment là parce que c'était ouvert comment ? parce que c'était ouvert c'était ouvert et que c'était une écriture individuelle mais avec ensuite comme je le disais un moment où les élèves échangent c'est vrai que là c'était plus de l'ordre du constat après dans l'écriture collective quand les élèves travaillent en groupe moi je ne mets pas forcément je ne mélange pas forcément volontairement garçons et filles je les laisse en général choisir leur groupe je peux refonder les groupes dans un deuxième temps à la limite si je veux retravailler sur une question précise ou sur un type d'exercice d'écriture précise et pour les raisons que tu donnais c'est-à-dire aussi le fait de s'emparer parfois d'outils numériques je pense à un exemple j'ai demandé plusieurs fois à des élèves d'écrire d'abord des petits textes autour pour réaliser des bandes annonces de livres donc une bande d'annonces qui donne envie de lire un livre avec trois points précis je raconte l'histoire sans dévoiler la fin je choisis une phrase culte et puis je dis pourquoi lire ce livre en fait et quand les élèves se mettent en groupe c'est vrai que très souvent ils se mettent par genre je l'ai remarqué par genre de genre sexué pour eux ou genre de livre de lecture parce que ça peut jouer ça j'ai pas oui je donc quand je parle de genre c'est plutôt filles-garçons c'est-à-dire que les filles se mettent ensemble et les garçons ensemble c'est intéressant de voir ce que ça donne finalement des productions numériques de qualité des deux côtés elles ont tout à fait les compétences et c'est tout à fait possible c'est vrai mais c'est pas des questions auxquelles j'avais forcément pensé l'idée justement là aujourd'hui c'est de faire comment fait émerger des pratiques d'adolescentes voilà dont on n'aurait pas l'idée c'est aussi de penser comme peut-être on ne pense pas justement certains paramètres comme le paramètre du genre et qu'après on peut avoir des décisions très variées dans l'organisation la façon dont on les intègre on disait voilà pas systématique mais ça peut faire partie quand même parce que si on repart de cette idée que le garçon d'origine socioculturelle éloigné de l'écriture etc on peut par une série comme ça d'accumulation de paramètres arriver à démultiplier les situations un peu de distance ou d'exclusion alors après peut-être juste pour nuancer dans les écrits d'élèves j'ai aussi souvent trouvé par exemple à travers un exercice c'était un abécédaire autobiographique de l'enfance avec des élèves de troisième on a des textes d'élèves de garçons on a vraiment on entre dans l'intimité d'un moment vécu pendant l'enfance d'un souvenir et ils se livrent volontiers aussi à cet exercice après peut-être aussi c'est peut-être aussi une question de représentation ils vont peut-être pas mettre les mots de journal intime dessus ou d'écriture intime mais ils la pratiquent alors on a brassé beaucoup de choses est-ce qu'il y a des choses dont vous souhaiteriez parler qui n'entraient pas dans nos petites cases là de discussion sur faire des détours pour contourner les obstacles s'appuyer sur les compétences déjà là des élèves on n'a pas parlé si tu as parlé Anne un peu des notes justement comment utiliser les notes est-ce qu'il y a d'autres sur le brouillon sur l'utilisation du brouillon sur je ne sais pas l'une ou l'autre peu importe je repense à aussi un exemple on parlait tout à l'heure des notes de l'oral pour aller vers l'écrit moi j'ai un autre exemple où je suis partie de l'écrit pour aller vers l'oral avec des élèves décrocheurs j'ai enseigné à la clinique du Pré de Sceaux qui est un centre médico-pédagogique où les élèves étaient de grands décrocheurs où je n'avais absolument pas d'oral en classe c'est-à-dire que quand je posais une question sur un texte ou que j'essayais de mettre en place des cercles d'échange à l'oral ça ne fonctionnait pas du tout donc j'avais des élèves muets c'était très compliqué et j'ai fini par passer par l'écrit pour aller vers l'oral donc je postais un texte par exemple j'avais des élèves de première et ils avaient aussi l'épreuve anticipée de français avec une série de textes à analyser à travailler en classe à découvrir et donc je postais le texte sur un pad et je les mettais en fait dans une salle informatique et ils se sont mis progressivement à échanger sur le chat alors au début c'était des échanges salut ça va etc donc c'était bien c'était agréable aussi de voir que cet échange là se mettait en place et ensuite je mettais des questions plutôt qui touchaient les impressions personnelles sur le texte donc les élèves se sont mis à écrire sur la page commune et petit à petit les réponses se sont épaissies et petit à petit j'ai entendu le son de leur voix et ils ont commencé à échanger avec leurs voisins et on est passé par l'écrit pour aller vers l'oral et donc ça c'était aussi très intéressant c'est de voir que des fois les blocages peuvent aussi selon les contextes selon les profils ne pas se situer sur les mêmes compétences donc là c'était la compétence l'écriture faisait obstacle non l'oral faisait obstacle et l'écriture a levé justement ces blocages alors peut-être pour pour rebondir mais pour reprendre ce que tu disais par rapport aux notes et à l'application notes du téléphone dans le cadre de privation de liberté des jeunes en PJJ ils ne peuvent pas utiliser des téléphones normalement ils n'ont pas le droit en revanche on peut mettre en place des stratégies par exemple par les post-it qui permettent de de mobiliser toutes toutes ces facultés d'organisation de tri d'agencement des idées et de spatialisation de l'histoire et c'est ce que fait Rosène Lebert quand elle leur demande de de donner un souvenir d'enfance un premier ensuite peut-être un souvenir un petit peu moins moins sympa une odeur de ce souvenir d'enfance un lieu de ce souvenir d'enfance ensuite ils masquent leurs post-it ils les mélangent et puis ils récupèrent un de ces post-it et ils commencent leur histoire par là ils peuvent aussi après changer avec des espaces plus ou moins grands et en fait ça me fait penser on peut se dire voilà le post-it c'est pas grand chose c'est une feuille volante c'est de la sous-écriture un petit peu comme les listes ou l'utilisation note et pas du tout parce que Georges Didier-Huberman par exemple historien de l'art et philosophe utilise cette pratique de fiche depuis le début et que finalement on n'en viendrait pas à lui dénigrer ces pratiques d'écriture alors que chez les jeunes c'est pas tout à fait la même chose alors juste du coup pour aller dans le sens c'est parce que méfiez-vous quand vous leur demandez d'arrêter d'écrire en fait avec leur téléphone et d'arrêter de faire des sms parce qu'il peut se passer des choses très importantes que vous ignorez nous ça nous est arrivé enfin moi ça m'est arrivé pendant l'enquête en fait avec Marine qui était donc en train de faire des sms dans la cour du lycée et puis bon évidemment elle se fait hurler dessus au bout d'un moment par le CPE qui lui dit va en cours machin et puis elle me dit non mais là il se passe un truc important il faut que je le sauve alors évidemment moi je m'arrête alors on était en enquête mais je les suivais dans la cour en fait pour voir les interstices cacher des pratiques d'écriture voilà donc c'était pas pour aller jouer avec eux ou leur piquer des bonbons non Pierre je ne fais pas ça même si du coup j'en ai profité parfois et en fait donc il fallait qu'elle sauve et donc sur le coup je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe et en fait il se passait figurez-vous que en anglais ils avaient vu Titanic le film avec Leonardo DiCaprio vous savez ça se termine pas très très bien pour lui et en fait les élèves de la classe avaient été très perturbés par la fin en fait elles sont tombées amoureuses 20 ans plus tard de Leonardo DiCaprio et parce que bon bref et donc c'est assez drôle et en fait il se trouve figurez-vous qu'un écrit circulait donc par SMS et Whatsapp interposés en fait dans la classe où en fait il fallait écrire une histoire et une des copines de la classe avait dit qu'il fallait qu'il y ait Leonardo DiCaprio dans l'histoire mais une des trois qui écrivait avait elle fait enfin Leonardo était en mauvaise posture alors il n'était plus dans un bateau mais il n'était pas non plus très très bien et en fait la marine me dit non non mais là il faut absolument le sauver parce que pour elle en fait c'est important et elle m'a dit et donc elle me montre attends moi ça je ne veux pas je ne veux pas qu'il se passe ça et donc marine me dit mais il faut que je corrige j'aime bien c'est marrant comme concept ça lui fait très plaisir c'est important pour moi comme quoi il s'en passe des choses sérieuses à travers aussi ce smartphone et puis tu viens de faire aussi une très belle réhabilitation des pouvoirs de l'écriture je décide je vais l'évacuer ou je le reprends voilà je pense que alors là pour le coup c'est aussi une réhabilitation de la fiction puisque la fiction c'est le lieu justement avec des personnages réels intégrés dans des fictions enfin voilà c'est rigolo donc si on doit un peu synthétiser tout ça nous ne sommes pas nous n'avons pas exclu la fiction ni la littérature simplement ce que nous avons essayé de faire c'est de montrer que voilà elle s'insère au milieu de pratiques qu'on souhaiterait diversifier et intégrant aussi des écritures qui sont des écritures non-fictionnelles non-littéraires et des écritures où justement d'une part on trouve des systèmes des stratégies pour contourner les difficultés voire les obstacles majeurs initiaux et puis aussi des stratégies pour permettre ensuite de s'appuyer sur ce que savent faire les jeunes pour aller vers des acquisitions et je pense qu'il faut quand même rappeler ça des acquisitions et des apprentissages qui leur sont nécessaires l'idée n'est pas de les laisser je dirais mariner dans ce qu'ils font spontanément de façon informelle etc l'idée est donc plutôt de s'appuyer là-dessus et d'en faire des passerelles pour aller vers autre chose si vous n'avez pas un désir absolu d'ajouter un petit quelque chose je crois qu'on peut conclure cette table ronde je vous remercie beaucoup des exemples que vous avez apportés des pistes et puis de votre de la circulation de la parole fluide agréable merci beaucoup alors un petit temps de questions réponses objections remarques j'essaye d'ouvrir mais ça ne marche pas il y a des micros oui c'est ton mon incompréhension du mot notes à un moment donné je veux dire il y a d'autres notes que les notes d'écriture il y a aussi les notes qu'on met sur les livres scolaires je voudrais savoir comment vous gérez ça l'évaluation l'évaluation oui la question d'évaluation alors dans le secteur associé alors nous ce sera très très bref parce que nous n'évaluons pas et justement voilà absolument pas c'est d'ailleurs la condition de tout début d'atelier nous ne vous évaluerons pas ni nous porterons pas de jugement sur ce que vous direz nous ne jugerons pas votre niveau d'orthographe ni votre registre de langue l'idée c'est de vous exprimer voilà et là elle n'a pas la même liberté voilà alors ça dépend pour le cahier par exemple du tout et du presque rien c'est un objet personnel et je le disais c'est un peu à la frontière entre l'objet personnel l'objet scolaire donc j'ai déjà fait j'ai expérimenté plusieurs dispositifs des moments où je ne l'évalue pas les élèves me disent oui mais quand même j'ai écrit plein de choses j'aimerais bien avoir une note et les moments où il y a un moment je me suis dit bon bah très bien je vais évaluer des compétences je ne vais pas évaluer j'évalue pas la langue j'annote rien c'est à dire que j'ai une feuille à côté en fait je tape mes commentaires en fonction des compétences et c'est en général c'est valorisant parce que c'est vraiment en fait souvent ils s'investissent alors au début comme je disais c'est un petit peu timide et puis petit à petit ils s'emparent de l'objet après sur des par exemple sur le projet d'écriture autour de l'espace et de la ville j'évalue j'évalue en fait le processus d'écriture pas le je n'évalue pas le produit enfin l'écriture finale c'est vraiment le processus la façon dont ils s'investissent dont ils échangent avec les autres donc on va voir plusieurs en fait repères de progressivité ça va passer par la façon dont ils vont parallèlement enfin qu'ils ont ce cahier du tout et du presque rien pour accompagner cette écriture par exemple mais je leur demande aussi une pochette de récolte de matériaux d'écriture dans lesquels ils mettent des photographies des objets des éléments qui vont nourrir l'écriture et comme je disais tout à l'heure il y a une temporalité beaucoup plus étendue et ils se nourrissent en fait de ce qu'ils récoltent dans cette pochette pour réécrire parce que l'idée c'est pas j'écris c'est je réécris aussi et je réécris en fonction aussi des textes de l'anthologie je réécris en fonction de ce que les autres me disent je réécris en fonction de aussi moi moi j'apporte aussi des textes littéraires parce que dans la pochette de matériaux d'écriture par exemple il y a souvent des photographies des textes de presse des textes informatifs et de temps en temps quelques textes littéraires moi j'en mets sur un padlet et puis ils vont piocher ce qu'ils veulent en fait je vais évaluer en fait le processus et bien évidemment après il y a des exercices plus normés et plus scolaires où là je vais être dans une autre forme d'évaluation j'alterne en fait j'ai pas de canevas figés en t'écoutant ce qui est très important aussi c'est toute la part d'apports de modèles finalement avec des textes de référence tout le nourrissement pour permettre aussi la pratique de l'écriture c'est montrer que l'écriture ne part pas de rien c'est un mouvement et je reprends la pensée de Duras sur l'idée que l'écriture est un mouvement et que c'est une façon de s'ancrer dans l'existence et elle dit d'ailleurs que l'écriture c'est une façon j'essaye de retrouver les mots ça me reviendra mais c'est c'est d'amasser en fait l'expérience non inventoriée du réel c'est ce qu'elle dit c'est ce que vise en fait ce projet donc à partir de là c'est difficile d'avoir une évaluation complètement figée il faut que ça puisse suivre ce processus et puis il faut que ça puisse montrer que l'écriture justement c'est pas une somme d'ingrédients c'est un mouvement en fait je voudrais rajouter un point très important sur cette question de la nocivité de la note sur 20 c'est que dans les un certain nombre de collègues qui travaillent sur Pronote qui est en permanence dans les collèges ou en permanence chacun peut s'évaluer par rapport à la moyenne de la classe à la note la plus haute la plus basse etc c'est qu'un des effets de la note c'est de faire oublier à l'élève qu'est-ce qui a été noté c'est-à-dire que l'attention portée à la notation bonne ou mauvaise note fait qu'est-ce qui a permis que j'ai cette note là je m'en rappelle plus je m'en rappelle que de la note donc c'est un effet destructeur de la conscience du savoir qui a été acquis ou pas d'où l'importance de ce que tu dis sur le problème des processus oui moi j'avais une pardon allez-y une réaction qui peut ouvrir sur une question à propos de la pratique de la citation qu'on a pas mal évoqué dans une on pourrait dire une didactique de la lecture voilà et je trouve que vous réhabilitez très très bien dans les différents exemples et les analyses que vous avez faites aussi la citation comme étant un des points en fait c'est même pas d'articulation entre lecture et écriture c'est de fusion c'est à la fois un acte de lecture et un acte d'écriture et ça inspire de nouvelles écritures et ça montre m'a-t-il semblé en vous écoutant que l'écriture est pour partie montage alors est-ce qu'on peut je ne sais pas si ça ouvre sur une question sur cette cette esthétique du montage cette pratique du montage dès qu'on est dans une pratique précisément d'écriture y compris et surtout peut-être en contexte pas étroitement scolaire ou non scolaire voilà ça moi je peux faire le lien avec la pratique du mash-up en fait qui est utilisé alors pardon donc le mash-up c'est le fait de faire des montages d'éléments copier-coller on va dire notamment numérique et multimédiatique et en fait ça c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis longtemps dans certains domaines de l'enseignement notamment en fait en infodocumentation par exemple pour justement que les élèves en fait maîtrisent et multiplient les types de discours et les types d'écriture qu'elles soient du coup des écritures dites textuelles sonores visuelles audiovisuelles etc et en fait ça c'est aussi inspiré de pratiques sociales le mash-up parce que c'est exactement ça l'écriture numérique dite parfois translittérastiques pour faire voilà c'est ça en fait c'est à dire qu'elle va convoquer les différents types de supports et de restitutions et donc il me semble qu'en fait la pratique de la citation faudrait pas oublier aussi cette pratique là qui est déjà existante déjà utilisée et par rapport à l'écriture elle-même et à la citation moi je me souviens d'un projet que j'ai observé il y a deux ans c'était post-confinement ouais c'est ça on est avant après confinement tout le temps c'est post-confinement donc il y a deux ans j'avais observé un établissement scolaire où en fait ils avaient fait un travail autour de l'engagement des figures engagées et en fait ils étaient partis des discours des grands discours de l'engagement donc il y avait le discours de Martin Luther King il y avait le discours de Greta Thunberg et volontairement il y avait le discours de Megan Rapino donc une joueuse de foot américain qui défend les droits LGBT et l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes enfin donc des choses très très différentes il y avait le discours d'Aaron Schwarz sur la libération de l'information enfin on avait un grand spectre et donc là aussi une réhabilitation je pense des textes dits écrits orateurs etc avec vraiment des choses très différentes et des questions socialement vives en fait et les élèves en fait avaient choisi des figures engagées et le discours correspondant et ils devaient le réincarner mais cette fois en choisissant que des extraits du discours et autour ils devaient agencer le pourquoi ils avaient choisi cette figure d'engagement donc il y avait de l'écriture de soi mais qui était de l'écriture de soi engagée dans le monde et en dialogue permanent avec des extraits du discours officiel je ne sais pas si c'est le mot mais de la personne de la personne source d'ailleurs peut-être que juste parce que le labo d'histoire ne fait pas des ateliers qu'auprès des jeunes de la PJ je vais me permettre de faire un petit pas de côté pour vous donner un exemple d'utilisation de citations dans le cadre d'ateliers sport-écriture initiées par une autrice qui s'appelle Emmanuelle G en l'occurrence auprès de mineurs non accompagnés qui sont souvent allophones ou qui ont des difficultés à parler à écrire le français là c'était vraiment des citations de sportifs à partir desquelles ils devaient réfléchir et en fait qui ont donné lieu à des choses assez incroyables du type si j'étais un ballon donc on est sur du sport-écriture là en l'occurrence du foot si j'étais un ballon je ne laisserais pas les autres me piétiner et alors je rebifurque sur la PJJ toujours à partir de ces citations une citation d'un jeune qui disait si vous étiez un outil si j'étais un tournevis si j'étais un outil je serais un tournevis pour enlever les vis des autres bon ce sont les perles mais donc voilà des exemples tout à fait tout à fait intéressant c'est la réhabilitation de la citation et je pense que c'est intéressant aussi par rapport à parfois une façon de voir qui du côté de l'évaluation privilégiait l'originalité le valorisait justement l'écart et la prime était c'est ce que Bourdieu montrait très bien la prime était à celui qui justement avait fait l'au-delà où ce qui était qui s'écartait des exemples donc là je pense qu'il y a une réhabilitation de tout cela oui il y a une question oui je suis là Catherine Rieu alors je suis psychologue et j'anime depuis 20 ans des ateliers d'écriture à Paris et en banlieue parisienne et je suis ravie d'avoir écouté tout ce que vous avez dit parce que ça va et tout à fait dans mon sens bien que moi je suis dans un registre particulier puisque moi c'est des ateliers d'écriture à visée thérapeutique avec des ados qui ont des troubles psychiques que ce soit anxiété généralisée ou dépression mais en tout cas ce que je peux dire c'est que pour moi en tant que psychologue l'atelier d'écriture est puissant est puissant en termes thérapeutiques parce que quand il y a de l'individuel l'adolescence c'est parfois difficile à dire mais par le biais de l'écriture le fait qu'il y ait une distance fait qu'il y a un travail de pensée un travail d'élaboration qui est vraiment efficace et thérapeutique alors moi je pose un cadre très particulier puisque c'est un engagement à l'année et puis avec des règles de fonctionnement qui sont la confidentialité et puis évidemment l'empathie le respect et l'invitation l'incitation à l'émotion et dans le protocole que je propose il y a une étape qui est importante c'est lire son texte devant les autres ça c'est difficile et ça va dans le sens de ce que vous disiez sur l'oral et l'écrit c'est pas facile donc tous au début m'ont dit je veux pas le faire ok mais tous l'ont fait et effectivement pouvoir lire son texte aux autres ça c'est un élément je dirais très fort puisque ensuite je leur demande aussi que chacun fasse un retour du texte qu'ils ont entendu de l'autre et là c'est un formidable cadeau qu'ils reçoivent d'entendre que ça résonne aussi chez l'autre et que les autres peuvent aussi tirer et donner des traits saillants de ce qu'ils ont ressenti du texte de l'autre parce que c'est souvent ils sont de très bonne qualité les textes que ce soit avec des consignes plutôt à tendance fictionnelle ou à tendance plutôt expression de soi intime à chaque fois il y a eu vraiment comme vous dites des perles des extraordinaires et ils ressortent de l'atelier avec un sourire et c'est ça l'évaluation et le côté thérapeutique c'est qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes de leur capacité de création et ça c'est formidable donc moi je vous dis que ce que vous faites c'est thérapeutique aussi même si c'est pas en soi voilà on le dit pas mais c'est vrai que nos ados aujourd'hui écrivent alors c'est vrai que par l'atelier d'écriture il y a aussi des incitations ils écrivent après ils me disent des livres etc peu importe mais en tout cas je vais dans le sens de ce que vous dites sur le numérique en effet ils postent sur Insta des textes etc même des débuts de romans et ils attendent les commentaires donc ça c'est plutôt voilà c'est riche et à souligner merci il y avait une oui une autre quelqu'un qui souhaitait prendre la parole alors moi c'est pour revenir sur le enfin l'écriture et l'oral j'ai une anecdote Anne quand vous avez parlé de grand oral ça m'a remonté en arrière et mon fils donc il y a 17 ans a passé le bac l'année dernière et il était en filière scientifique et donc il a eu ce fameux grand oral pardon et il a voulu la caution de ses parents donc il nous a lu son grand oral et en fait il nous a tout de suite dit mais en fait moi la difficulté de ce grand oral c'est que je n'ai pas possibilité d'écrire et pour un scientifique c'est complètement aberrant il me dit ça a dû être réfléchi par des littéraires et en tout cas voilà du coup il a été pris dépourvu parce que finalement il a dû faire un grand oral mais eux sans l'écriture c'est compliqué et ce qui est rigolo c'est que là pour ses 18 ans il nous a demandé un grand tabot blanc parce qu'il continue ses études en science et il n'arrête pas d'écrire tous les jours ses démonstrations ses démonstrations on voit que ce sont des modèles qui ont l'air de s'exclure oui voilà exactement alors qu'en fait il ne pouvait pas en fait c'était pas possible donc il l'a fait mais c'était compliqué et en tout cas pas logique pour lui il n'était pas à l'aise voilà merci il y a une dernière une dernière intervention et après on conclura moi je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit au début c'était sur la difficulté du passage à l'écriture écrire de manière manuscrite et voilà on peut avoir l'idée d'une sorte de barrage de la page blanche on a du mal à franchir le cap mais je pense qu'il y a aussi il ne faut pas oublier l'impact de la norme scolaire encore une fois j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'adolescents qui ont peur de faire quelque chose de pas esthétique qu'on a peur de raturer qui ont envie de produire tout de suite quelque chose d'esthétiquement plaisant et le numérique permet plus facilement d'effacer de recomposer de faire des montages etc et peut-être de ne pas oublier de les rassurer sur le fait qu'on peut réécrire barrer découper faire ce qu'on veut mais qu'il n'y a pas à avoir toujours quelque chose de bien écrit bien formé bien organisé voilà c'était juste une réflexion comme ça juste un élément scientifique sur ça en fait il y a deux choses la première chose qui n'est pas du tout scientifique enfin si mais c'est en fait c'est qu'on a beau dire dans le cadre scolaire libérez-vous etc d'abord l'injonction à se libérer l'injonction à être créatif c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire aussi lâchez-vous les gamins ils sont évalués à la fin en fait donc non ils ne vont pas se lâcher il ne faut pas qu'ils se lâchent en plus parce que se lâcher à moins d'être Guillaume Guéraud effectivement ou Virginie Despentes je pense que ce n'est pas une très bonne idée voilà donc il y a des injonctions quand même assez paradoxales auxquelles il faut penser ensuite vous avez raison le problème qu'ils ont c'est que quand ils écrivent mais c'est notre cas à tous pourquoi on écrit ? on écrit pour laisser une trace on écrit pour la mémoire et donc dans leur tête aussi écrire c'est figé et donc c'est avoir une preuve et d'ailleurs c'est même c'est la définition légale du document c'est la preuve c'est une preuve juridiquement écrire c'est une preuve en fait et c'est laisser une trace qu'on pourra après mettre en avant donc la puissance la puissance elle n'est pas uniquement une puissance de normes scolaires c'est une puissance de normes sociétales c'est presque anthropologique en fait au sens vraiment strict du terme deuxième chose par rapport à ça juste scientifiquement par contre c'est une réalité il y a des travaux qui ont été menés par l'équipe d'André Tricot Olga Volkart et Valérie Tartas je vais y arriver donc des laboratoires en psychologie du développement et psychologie cognitive où ils ont travaillé sur des gros égentillons en psycho ils ont croisé ça avec des métalittératures internationales et en fait ce qu'ils montrent c'est que autant la tablette par exemple pour la lecture n'incite absolument pas la lecture et ne développent pas du tout la lecture voilà contrairement à ce qu'on a parfois pu dire par contre pour l'écriture clairement ça c'est vraiment réattesté d'ailleurs récemment par la dernière enquête qu'ils ont faite on voit vraiment que écrire sur tablette ça favorise en fait ça libère littéralement le geste en fait parce qu'il y a effectivement cette possibilité de revenir en arrière etc juste ajouter quelque chose quand j'enseignais à la clinique du pré un élève à qui j'avais posé quelques questions suite à ce travail sur Edupad et il m'avait dit quand j'écris en fait et que ça ne correspond pas à ce que je veux en fait c'est pas moi ce sont les mots qui se trompent et j'avais trouvé cette phrase vraiment jolie en fait les mots se trompent et après il avait repris son intervention disant et pour éviter que les mots se trompent je vais lire ce que les autres écrivent j'interagis je regarde je réécris je me dis oh c'est pas si mal et puis je prends du plaisir et c'est ce qu'il avait dit en fait dans cet entretien d'explicitation j'ai trouvé que c'était intéressant mais c'est surtout cette phrase les mots se trompent comme si en fait il y avait une mise à distance entre le sujet en fait le sujet et puis l'écriture scolaire en fait c'était intéressant alors merci beaucoup pour cette première table ronde riche maintenant je vais proposer aux deux représentants des ministères de venir donc je vous prie d'accueillir Bertil de Labroise qui représente le ministère de l'éducation nationale et Valérie Robin qui représente le ministère de la culture madame la présidente mesdames messieurs bonjour merci à lecture jeunesse pour ce colloque passionnant sur l'écriture notre partenariat avec lecture jeunesse est vraiment très important pour l'éducation nationale grâce à cet observatoire qui nous donne qui nous permet de réfléchir de mettre à distance ce que l'on peut faire en matière de lecture et d'écriture auprès de nos adolescents à un âge où le nombre de livres lus baissent dramatiquement dès l'âge de 12 ans et après la lecture déclarée de grande cause nationale où nous travaillons justement sur l'écriture vous avez sans doute lu dans le monde en septembre la tribune de notre ministre Attal qui disait je crois aux forces de l'écrit avec notamment un grand concours d'écriture qui est en cours de gestation qui verra peut-être le jour d'ici la fin de l'année sinon pour la rentrée scolaire prochaine qui sera pour les élèves et pour les enseignants et la mise en oeuvre dans ce qui s'appelle l'éducation artistique et culturelle d'actions qui ne sont pas notées on a beaucoup parlé tout à l'heure du temps scolaire et de la note on peut aussi à l'école avoir des actions avec nos professeurs qui ne sont pas soumis à des évaluations et qui permettent aux compétences psychosociales de se développer et d'être réinvestis après dans les autres matières en appui des savoirs fondamentaux l'une des actions primordiales qui est mise en oeuvre depuis trois ans maintenant ce sont les résidences d'auteurs les résidences d'auteurs on a commencé par 145 résidences en 2021 l'année dernière 220 résidences cette année 330 et l'année prochaine 600 résidences d'auteurs donc ces résidences sont mises en oeuvre grâce à notre partenaire le centre national du livre opérateur du ministère de la culture l'idée c'est qu'un auteur puisse rencontrer pendant six demi-journées des élèves à l'appui d'un projet mis en oeuvre par les professeurs pas seulement des professeurs de lettres on a des professeurs d'histoire-géo des professeurs documentalistes des professeurs de sport et l'idée c'est de ne pas avoir une démarche de consommation de l'intervenant mais d'avoir une démarche au long cours sur l'écriture pour que l'auteur puisse présenter son travail et que l'on puisse démystifier et l'objet livre et la personne de l'auteur j'étais il n'y a pas longtemps aux rencontres nationales du Goncourt des lycéens où vous êtes peut-être au courant 2000 élèves rencontrent chaque année entre 14 et 16 auteurs de la première sélection du Goncourt cette année il y en avait 16 et la première réaction qu'on a eue cette année c'est ils ne sont pas si vieux pourtant ils avaient lu leurs livres ils savaient que c'était des auteurs d'aujourd'hui pas du 19ème siècle avec une longue barbe blanche même si certains ont une barbe quand même mais la première réaction c'est ils sont vivants ils sont accessibles et on peut peut-être réécrire on peut prendre le temps d'écrire et ces rencontres je reviens aux résidences d'auteurs ces rencontres permettent aussi de se rendre compte que l'écriture ne vient pas l'écriture d'un livre ne vient pas dans un moment magique spontané où on se met à écrire 300 pages comme ça ça demande du travail et même ces auteurs qui ont réussi à se faire publier ont dû travailler revenir sur le texte et n'ont pas eu peur de le faire pas à pas on y arrive donc voilà je voulais absolument vous parler de ça un gros travail que nous menons avec lecture jeunesse sur l'écriture ça va être sur l'écriture numérique avec les ateliers NUMUC que vous connaissez bien ce que nous aimons beaucoup avec lecture jeunesse c'est que quand lecture jeunesse nous propose une action elle a toujours été testée et fait l'objet d'une évaluation en ce moment sont évalués des ateliers d'écriture scientifique des ateliers d'écriture sur les métiers et si lecture jeunesse revient vers nous le rendez-vous est pris avec une évaluation positive sur ces ateliers on va essayer de les diffuser au niveau national je reviens aussi sur quelque chose qui a été mentionné dans l'étude qui est vraiment important c'est sur l'écriture utile aujourd'hui c'est vrai que pour le moment dans l'éducation nationale n'est pas encore prévu un espace pour l'apprentissage de la rédaction de lettres de motivation on sait que ça va forcément arriver parce que vous avez entendu le 30 novembre l'annonce faite par le ministre de stage obligatoire de deux semaines au mois de juin en seconde donc on va avoir le stage de troisième le stage de seconde 550 000 élèves et donc pour les trouver il va falloir écrire des lettres de motivation donc naturellement ça va venir voilà merci encore lecture jeunesse et je laisse la place au ministère des cultures madame la présidente chère Marie-Christine mesdames et messieurs alors c'est difficile de prendre la parole avec après tous ces propos très très riches et donc tout d'abord je veux vraiment remercier l'association lecture jeunesse d'organiser chaque année ce colloque qui nous chahute et c'est vraiment un grand merci de se faire chahuter pour reprendre le propos de Christelle tout à l'heure alors on a eu à écrire pour lire en 2022 quand les adolescents prennent la parole en 2023 début 2023 et puis donc cette année cette fin d'année les adolescents et leur pratique d'écriture au 21ème siècle nouveau pouvoir de l'écriture le thème qui nous réunit aujourd'hui permet de présenter les résultats de l'enquête je ne vais pas redétailler tout ce qui a été dit ce matin mais surtout à partir de ce diagnostic de ce constat nous permet d'en faire notre miel c'est là dessus que j'aimerais insister les problématiques on l'a vu sont très complexes et les interventions ce matin leur richesse apportent un éclairage nécessaire sur la réalité des pratiques d'écriture des jeunes en considérant leurs écrits dans leur diversité et quels que soient les supports concernés cette étude conduite par l'observatoire de la lecture de l'écriture des adolescents qui est soutenue par le ministère de la culture depuis sa création en 2017 permet de documenter les pratiques culturelles des jeunes en produisant des études sur des sujets pour lesquels il manque souvent des données et des informations je ne vais pas revenir sur le fait qu'elles s'appuient sur des enquêtes qualitatives quantitatives vous en avez largement parlé ce matin elles font l'objet de publications dans les collections lecture jeunesse plus des restitutions lors de ces colloques qui sont des moments de partage essentiels entre les professionnels que nous sommes cette acculturation des acteurs de terrain sans oublier évidemment les formations aussi de lecture jeunesse et cette acculturation des décideurs est essentielle pour porter des actions de médiation auprès des jeunes et nourrir les politiques publiques en direction de ce public elle nous aide à penser nos pratiques en direction des adolescents à opérer des déplacements dans notre regard porté sur ces publics elles nous permettent de considérer l'adolescence période généralement vue comme celle du décrochage dans les parcours culturels de quel parcours parle-t-on comme un moment d'évolution un moment de doute un moment d'expérience un moment de mise en oeuvre de pratiques différentes et plus autonomes des moments d'émancipation aussi peut-être par rapport à une culture que l'on voudrait trop leur imposer en vous écoutant ce matin j'avais deux pistes de réflexion sur lesquelles je me disais que j'avais envie encore d'aller plus avant c'était sur la question de l'écriture collective on a beaucoup parlé ce matin de l'écriture individuelle et donc je pense qu'il y a là aussi quelque chose qui sera très intéressant à partager avec justement dans cet aller-retour de j'écris un texte je le lis à l'autre l'autre me le renvoie qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui est en jeu dans ces échanges-là et puis aussi sur la question des pratiques genrées avec ce qu'on observe aussi quand même dans un mouvement d'une partie de la jeunesse sur cette question du genre qui est très interrogé où un certain nombre de jeunes ne veulent plus aussi se positionner comme étant dans cette relation binaire à un genre pour conclure pour conclure je rappellerai que la jeunesse est réaffirmée comme une priorité de la ministre de la culture pour répondre aux enjeux d'accès aux pratiques culturelles aux livres à la lecture aux pratiques artistiques la poursuite du pass culture avec l'élargissement de la part collective depuis septembre 2023 dès la sixième son réseau d'ambassadeurs excusez-moi j'ai un gros lumbago alors je suis obligée de prendre beaucoup d'énergie pour vous parler aujourd'hui à le programme jeune en librairie qui est aussi un dispositif très essentiel et très important pour faire découvrir toute la chaîne du livre et là aussi je crois que c'est important dans ce rapport à l'écriture aux livres et aux auteurs et puis aussi en 2024 des moyens renforcés pour un dispositif première page qui est un dispositif d'accompagnement du développement du livre et de la lecture auprès des tout-petits on parle des adolescents aujourd'hui mais il se passe des choses dès la naissance et enfin un nouveau programme pour impulser et soutenir les projets de développement du livre et de la lecture dans les accueils de loisirs des jeunes 7 à 12 ans que ce soit les accueils périscolaires extrascolaires voilà je ne vais pas être plus longue je voulais vraiment renouveler tous mes remerciements à l'équipe de lecture jeunesse et je vous souhaite je nous souhaite un très bon après-midi alors je vous propose de redémarrer donc on va démarrer cet après-midi par l'axe 2 le continent en partie imagé des pratiques d'écriture des adolescents et pour cela je vais laisser la parole à Pierre Moinard maître de conférence à l'université de Poitiers merci beaucoup alors on l'a vu ce matin à partir de la table ronde la question de la collaboration entre scripteurs commence à être évoquée on voit bien qu'elle traverse un certain nombre de remarques je vais donc proposer une réflexion sur les modalités et les enjeux de cette écriture collaborative telle qu'elle peut être documentée dans le rapport et au-delà alors je pars de ce graphique graphique 18 du rapport d'enquête qui nous a été présenté ce matin qui retient l'attention dans la mesure où il montre un véritable besoin de partage et de circulation des écrits et ici comme on le voit en bas de la diapose de ces chiffres concernent les adolescents qui tiennent un journal intime c'est à dire je crois 61% de l'ensemble des interrogés le rapport d'enquête à travers en particulier les approches qualitatives dont on a parlé ce matin montre bien que cette circulation des écrits répond à des enjeux importants pour les adolescents qui ont répondu aux enquêtes et à l'enquête et aux entretiens et que cette circulation engage des formes diverses de collaboration des scripteurs le partage peut en effet inspirer l'écriture nous apprend ou nous réapprend le rapport et à travers le partage on va le voir les écrits sont bien souvent révisés réorientés enrichis donc il y a un lien très fort à faire entre partage et collaboration même si évidemment les deux notions ne sont pas superposables je partirai donc de certains résultats du rapport d'enquête pour interroger la diversité des écritures collaboratives chez les adolescents et la diversité de leurs enjeux il s'agira de distinguer les modalités de la co-octorialité pour comprendre les valeurs ou des valeurs que les sujets interrogés leur confèrent et pour comprendre leurs enjeux qui sont on en a un peu parlé ce matin je crois déjà à la fois de nature socio-affective est lié au développement d'un pouvoir d'agir par l'écriture je me limiterai c'est une des limites fortes de mon propos surtout compte tenu de ce qui a été dit ce matin je me limiterai aux productions que l'on peut qualifier de littéraires c'est à dire à la fois fictionnelles et faisant circuler performer réécrire des objets qu'on pourrait qualifier de lyriques ou poétiques alors pourquoi d'abord parce que je vais parler de ceux que je connais un peu mieux et puis il me semble aussi que ce resserrement n'est pas inutile pour aborder un peu précisément la question de la collaboration qui peut prendre aussi des formes diverses dans d'autres domaines donc il fallait bien choisir un axe je vais organiser mon propos en quatre points que vous avez sur la diapo je vais d'abord partir d'éléments de définition de l'écriture collaborative pour pouvoir ensuite à travers ce qui est dit dans le rapport comprendre les liens entre les modalités et les enjeux avant de faire deux focus deux élargissements mais au delà du rapport je veux dire mais avec des focus sur une pratique d'écriture non scolaire sur la toile donc les chroniques sur Wattpad par exemple et puis finir par trois petits exemples que je ne commenterai pas dans le détail bien sûr de médiations différentes qui font place à la collaboration entre les lecteurs et scripteurs voilà ces deux derniers points ces focus me permettront de préciser les processus d'écriture collaborative et surtout d'éclairer les conditions qui sont favorables dans les contextes que j'indiquerai à leur maintien voilà alors quelques mots de définition j'ai deux diapos là dessus mais pour fixer un peu la notion je crois qu'on a touché cette distinction du doigt un petit peu ce matin traditionnellement les chercheuses et chercheurs qui s'occupent de ces questions d'écriture collaborative donc par exemple en sciences de l'information de la communication ou dans des approches en didactique voilà distinguent la collaboration de la coopération alors on trouve cette distinction très clairement indiquée par Brigitte Chaplin dans son article de 2017 là dans le français aujourd'hui dont vous avez le titre sur la diapo Brigitte Chaplin précise que si coopérer c'est partager des productions collaborer implique aussi le partage des processus qui ont conduit aux productions c'est à dire pour le dire autrement un droit de regard de chacun des membres de la communauté qui accepte de collaborer un droit de regard sur les processus les critères la qualité du résultat en quelque sorte voilà Christian Olivier didacticien des langues dans un article dont vous voyez l'orientation en didactique des langues retient de ses appuis théoriques Johnson & Johnson cinq critères de base qui reprennent les critères de la coopération mais qui les dépassent donc pour la coopération comme pour la collaboration on a ce qu'il appelle une interdépendance positive cela signifie que les personnes qui coopèrent n'ont pas nécessairement les mêmes compétences et donc partagent leurs compétences pour arriver à un produit intéressant une production intéressante alors que dans le cas de la collaboration eh bien viennent s'ajouter des critères de alors d'abord de confiance dans l'engagement de chacun c'est à dire le fait que chacun des membres de la communauté qui collabore va s'engager le plus possible va faire tout son possible pour et surtout j'ai reformulé en une évaluation régulation partagée que Christian Olivier indique ainsi chacun évalue ses propres contributions celles des autres et l'ensemble du projet afin d'apporter les modifications nécessaires et on pourrait ajouter à tout moment finalement ou à différents moments du processus de de production voilà on peut donc dire que la collaboration ne repose pas sur une simple répartition du travail d'écriture qu'elle renvoie à un processus cognitif collectif dans lequel plusieurs co-auteurs partagent en fait l'autorité la responsabilité de la production commune quand il s'agit d'une production commune on va voir qu'il y a en plus des formes de collaboration qui vont au-delà alors les modalités de l'écriture collaborative sont catégorisées là aussi classiquement j'ai repris la catégorisation de David Farkas en quatre grandes familles si vous voulez quatre grandes catégories qui renvoient au processus classique de l'écriture classique ce qu'on a théorisé depuis les années 80 trois grands processus la planification ou la pré-écriture la rédaction ou la mise en mots et puis la révision qui consiste à revoir à la fois les idées les objectifs initiaux et en une évaluation qui inclut aussi les tâches d'édition en quelque sorte voilà donc Farkas distingue ce qu'on peut appeler la co-élaboration d'un texte un texte unique pris en charge de part en part de bout en bout par deux personnes ou plus il distingue ça il en fait une deuxième catégorie deux personnes ou plus rédigent les parties distinctes d'un texte alors là la question que je mets sur la diapo c'est une zone intermédiaire entre collaboration et coopération on peut très bien se partager le travail sans véritablement collaborer en revanche dès lors que ce partage est discuté même si au départ c'est un partage des tâches dès lors qu'il est discuté dès lors que même il est révisé qu'on se donne des critères par exemple pour le maintenir il me semble qu'on glisse déjà vers quelque chose qui renvoie un peu plus directement à la collaboration telle que définie précédemment voilà pour cette raison certains chercheurs ou certaines chercheuses réduisent à trois les catégories alors ensuite la collaboration peut viser donc la co-réflexion en fait peut viser la révision à travers des retours croisés sur ce qui a été écrit qui peuvent s'accompagner de nouvelles suggestions on va voir que dans le rapport c'est assez fréquemment ça et puis enfin quatrième possibilité le brainstorming en groupe la co-réflexion se développe par des échanges un partage d'idées dès la phase de planification de conception du texte et de ce qu'on va y mettre voilà alors depuis 1991 là Farkas depuis d'autres chercheurs et chercheuses j'ai pris là un exemple dans une thèse de 2015 sur l'écriture des chercheurs ont ajouté une distinction entre l'écriture collaborative en ligne et l'écriture collaborative traditionnelle donc on aurait huit catégories au maximum en fait voilà alors le rapport documente deux formes de partage qui renvoient à des processus de partage des écrits qui renvoient à des processus de collaboration un petit peu différents je fais un petit un petit balayage de ça en repartant des verbatimes des entretiens et en expliquant pourquoi ils m'ont intéressé inspiré ou interrogé voilà donc ici le partage en cercle restreint donc le rapport distingue des partages en cercle restreint et des partages en cercle élargi partage en cercle restreint fait que enfin vise une circulation des écrits qui maintient finalement des liens forts qui préexistaient probablement par exemple familiaux amicaux qui préexistaient à la collaboration et à la circulation du texte voilà donc ce partage en cercle restreint dans le rapport concerne 37% des réponses des interrogés voilà et on a ici donc par exemple avec le premier verbatime qui pardon de le dire comme ça a l'air de rien si on n'a pas d'infos sur le contexte mais Dieu merci le rapport nous donne une info sur le contexte Déborah qui dit qu'il y a un vrai plaisir à partager des textes multimodaux musicaux et voilà à les performer ensemble une fois par semaine je crois avec ses frères alors ce qui est intéressant c'est que la famille est éclatée c'est ce que nous apprend le rapport et donc Déborah et ses frères ne vivent pas ensemble donc là on voit à quel point la circulation permet la réunion de maintenir de refonder hebdomadairement le lien fraternel donc voilà la deuxième citation sur laquelle je m'arrête un tout petit peu plus longtemps m'a paru très intéressante elle a été évoquée ce matin par Anne Cordier dans la table ronde donc cette jeune marine dont on parlait tout à l'heure qui donc partage alors je ne savais pas que c'était Leonardo DiCaprio mais voilà partage une histoire co-inventée avec une amie et donc dit elle me fait choisir moi en personnage voilà le rôle de la fiction dont on a parlé ce matin et après choisir un personnage que j'aime bien et de créer l'histoire avec ces deux personnes des fois elle veut être intégrée dans l'histoire je trouve ça marrant alors il y a un débat elle veut elle ne veut pas elle met des vétos ici ou là l'ami alors je corrige et j'aime bien c'est marrant qu'on me concepte et comme on le rappelait ce matin et ça lui fait très plaisir alors oui il y a là un partage une circulation du texte j'essayais de déplier un petit peu le processus que cette jeune marine décrit à mon avis avec une très grande finesse c'est à dire qu'il me semble que pour décrire le processus de collaboration elle fait preuve pour répondre dans l'entretien elle fait preuve de compétences méta réflexives méta scripturales tout à fait abouties ce qui quand même doit être souligné aussi le commentaire sur les écrits est une forme d'écriture aussi voilà bon ici c'est oral bien sûr et donc derrière cette offrande amicale qu'est-ce qu'il y a l'offrande première étape d'un texte révisable et qui représente fictionnellement le lien amical qui est en fait une hypothèse de représentation du lien amical qui soit satisfaisante aux yeux des deux amis ensuite il y a un retour de la lectrice amie qui sert à modifier le texte qui pose un retour critique bienveillant amical mais critique et simultanément une grande attention de la donatrice du texte si je puis dire ainsi aux réactions de l'ami et la troisième étape c'est une révision et c'est là qu'on peut vraiment parler de collaboration et pas simplement de partage une révision et amélioration du texte dans ce que je me permets d'appeler une offrande améliorée et c'est le processus même d'amélioration qui entretient l'amitié qui entretient le lien amical donc j'ai trouvé cet exemple particulièrement intéressant pour illustrer cet enjeu à mon avis c'est pas tout à fait la même question quand on c'est pas du tout même la même situation quand on parle de partage en cercle ouvert d'abord parce que les enjeux sont pas forcément les mêmes et parce que les risques sont plus grands comme l'indiquent un certain nombre de remarques et un certain nombre de verbatimes donc le rapport insiste en particulier sur l'association du risque narcissique il s'agit de conserver la face et les satisfactions d'une pratique collaborative de l'écriture qui apparaît bien dans les paroles des interrogés ces situations sont complexes dans la mesure où il s'agit de trouver un lectorat et d'établir me semble-t-il les liens alors pas les mêmes peut-être que là on pourrait parler de liens faibles ou pas les mêmes que pas systématiquement les mêmes que précédemment on verra des liens à distance des liens qui ne préexistent pas forcément dans toute leur dimension dans toute leur épaisseur au partage des écrits le premier verbatime les remarques de Lison montre on en a parlé ce matin donc je passe un peu vite sur cette dimension là mais montre l'intérêt de faire circuler des fictions qui ont ce sont les mots des autrices du rapport des effets cathartiques différents que ceux qu'on peut observer dans l'écriture intime par le voile par le détour fictionnel alors donc ces textes fictionnels ont nécessairement une résonance personnelle par exemple parce qu'ils symbolisent représentent des événements ou des problèmes que les auteurs ou leurs proches ont pu vivre alors c'est là qu'on peut comprendre le risque l'exposition de soi est doublement risquée ici puisqu'on expose sa subjectivité alors avec tous les filtres tous les voiles toute la distance que le travail d'écriture permet d'introduire pour peu qu'il soit maîtrisé ce travail et on s'expose comme auteur et dans ce cas là me semble-t-il la collaboration permet de se réassurer ce que montre le travail de Lorine qui dit j'ai déjà beaucoup écrit sur Wattpad mais j'ai jamais rien osé imposter parce que je ne suis pas assez satisfaite j'ai un peu peur des critiques et puis elle ajoute parce qu'elle a compris comment fonctionnait Wattpad en général les gens sur Wattpad ils ne critiquent pas forcément je le lis comme ça je pense que c'est ce que ça veut dire c'est pas qu'elle a pas de retour c'est qu'ils ne critiquent pas au sens négatif du verbe ils ne font pas des remarques blessantes ou gênantes ou insultantes mais ils critiquent malgré tout ils donnent des conseils de manière bienveillante comme je le montrerai juste après voilà alors ce ces partages répondent je vais le dire c'est lié aussi à écrire avec ces partages cette écriture collaborative répond je pense à des enjeux en termes de développement de compétences maîtriser l'écriture on l'a vu et on va mieux le voir d'ailleurs et des enjeux que Anne Cordier dans un récent rapport de 2020 sur les usages juvéniles du numérique qualifie d'enjeux sociabilisateurs c'est à dire qui associe à la fois la projection alors non pas des ressentis comme tu le disais ce matin Anne mais d'une subjectivité des enjeux identitaires écrit-tu dans le rapport et en même temps le désir le besoin de prendre place dans une communauté dans une voilà l'écrire avec renvoie assez clairement à cet enjeu sociabilisateur dans écrire avec ce sont encore les mots des des autrices du rapport le partage entraîne la collaboration comme le montre en particulier le verbatim de Lorine 14 ans qui dit que elle a pris l'habitude avec ses amis de partager l'élaboration conjointe de textes fictionnels tels que ceux qu'elle a l'habitude de poster sur Wattpad mais dans la vie réelle comme on dit Wattpad c'est aussi la vie réelle bien sûr mais en coprésence physique et que pour ce faire ce que d'autres entretiens montrent pour ce faire elle utilise tous les espaces et les supports disponibles alors j'ai trouvé cette conclusion cette information donnée par le rapport tout à fait intéressante non seulement parce qu'elle nous apporte des informations sur la collaboration sur la complémentarité des formes collaboratives en contexte numérique et avec le stylo ou en coprésence physique ce que le rapport documente très très nettement mais parce que on observe ici qu'à l'ère d'internet on n'écrit pas uniquement sur internet mais en tout cas là l'écriture en coprésence physique est modelée orientée par des pratiques qui ont pris naissance en ligne comme si cette complémentarité des écritures numériques et manuscrites s'est exprimée ici par une sorte de débordement des pratiques numériques sur la sociabilité sur la sociabilité en coprésence physique alors j'insiste pas sur ce point mais ça fait écho me semble-t-il aux travaux de la sociologue Anne Barère qui explique que dans les pratiques dans l'éducation buissonnière quand les adolescents se forment par eux-mêmes dans ce livre elle explique que les pratiques culturelles juvéniles répondent à une sorte d'impératif d'intensification qui conduit alors c'est moi qui tire la conséquence pardon je me dis que cette intensification conduit à ce débordement dans les pratiques on va utiliser on va squatter en quelque sorte tous les espaces possibles au lycée au collège tous les moments possibles pour satisfaire ce plaisir finalement tous les espaces temps possibles de la vie de lycéens ou de collégiens pour satisfaire cette envie d'écrire ensemble le troisième verbatim celui de Sandro exemplifie la capacité des jeunes scripteurs à associer les modalités de collaboration en toute conscience qui est aussi une des informations apportées par le rapport on voit ici que Sandro écrit des jeux de rôle avec des amis donc il présente l'écriture collaborative sous l'angle affectif et décrit finement l'association des différentes modalités il insiste en particulier sur les interactions après lecture après lecture des propositions individuelles et note là aussi avec grande précision que la discussion ne se limite pas à délivrer des jugements mais peut inspirer apporter de nouvelles idées donc on a ici une sorte de bouclage en quelque sorte des différentes modalités de collaboration dont on parlait tout à l'heure alors je fais une synthèse à ce stade et j'irai donc plus vite sur mes deux derniers points parce qu'il ne me reste plus tellement de temps il me semble que les modalités d'écriture collaborative rapportées dans le rapport documentées pardon dans le rapport sont rapportées à trois enjeux et sociaux respectivement un enjeu social être ensemble un enjeu hédoniste optimisé multiplier les occasions de pratiques qui font plaisir et un enjeu subjectivant que je distingue de l'enjeu social s'exposer tout en limitant les risques pour cela c'est le développement d'interactions rassurantes et stimulantes avec des lecteurs de référence c'est assez frappant qui constituent une condition qui peut déterminer la qualité de la collaboration ainsi les commentaires au sens des réseaux pas au sens scolaire les commentaires publiés en ligne deviennent des ressources pour l'écriture pour qu'on puisse ainsi maintenir l'écrire avec se développe une boucle publication interaction republication qui est entretenue dans la durée de différentes manières alors on voit un exemple je vais là dessus puis après un point sur une médiation et je ne parlerai pas du reste un exemple bien documenté par des chercheuses et des chercheurs ici la question des pratiques sur Wattpad les pratiques de chroniques dont les deux chercheuses que je cite ici Violaine Bigot et Nadia Maillard de la Corte et Gomez décrivent ainsi ce sont des récits qui sont publiés en épisodes essentiellement par défi donc je parlerai d'autrices systématiquement qu'elles situent ainsi dans une dimension géosociale en fait des quartiers périphériques des grandes villes des grandes villes en général des sociologies des jeunes filles issues de milieux relativement pauvres alors on voit dans le verbatim là que prennent les deux les deux autrices de l'article on voit d'abord l'appel à la réaction c'est pas simplement que les réactions sont permises elles sont exigées par les auteurs en quelque sorte elles sont attendues par les auteurs comme on le voit ici et puis plus précisément on voit ici une véritable co-construction du sens du récit à travers d'une part les commentaires j'en ai mis un exemple sur lequel je passe vite mais qui montre que la jeune fille qui commente ce qui a été écrit donc un texte intitulé pour aider mon père a parfaitement anticipé la suite elle note qu'il y a un certain nombre de stéréotypes narratifs donc on va te marier à un taré qui va te frapper mais plus vous serez ensemble plus vous vous aimerez et puis pour montrer vraiment sa maîtrise qu'elle n'a pas eu d'informations par ailleurs elle ajoute et je vous jure que je n'ai pas lu la suite voilà ces commentaires sont parfois repris dans des pages qui s'intitulent conseils d'écriture et qui montrent là aussi de grandes compétences méta scripturales par exemple certains conseils mettent en garde contre le choix d'un titre trop transparent ou décrivent des effets attendus quand le suspense est réussi et bien tu peux espérer des commentaires du type oh non je ne m'attendais pas à ça et c'est une forme de récompense d'évaluation collaborative justement on en parlait ce matin voilà alors deux tentatives de médiation donc d'abord les projets NUMUK sur lesquels je m'arrête une minute voilà ce qui est très intéressant donc récemment l'équipe qui s'occupe à lecture jeunesse des projets NUMUK donc projet dont on a parlé ce matin qui consiste à importer l'extra scolaire en milieu scolaire en quelque sorte c'est à dire des pratiques d'atelier des pratiques de création en groupe en cercle qui en contexte scolaire pour jusqu'à produire un livre électronique complet et quand on regarde je ne vais pas prendre dans le détail tous les chiffres bien sûr mais j'ai mis les deux tableaux en parallèle donc dans la toute récente étude d'impact que lecture jeunesse a demandé au cabinet Kim So on voit un poids à peu près équivalent en termes d'espérance d'espoir d'attente pour la création et la collaboration c'est à peu près à égalité on a autant d'attentes pour l'un que pour l'autre et en miroir ce qui est assez logique les craintes en proportion on craint autant de n'être pas créatif que de ne pas trouver sa place dans les actions collaboratives ce qui est quand même assez intéressant dans le donc les voilà alors là je ne prends pas le temps de rentrer dans les détails mais bon j'avais suivi un des projets NUMUK en 2016 qui a donné lieu à ce livre électronique je vous laisse lire le résumé qui est paru que vous pouvez trouver en ligne le lien est rompu apparemment mais on pouvait le trouver en ligne jusqu'à il y a peu et alors et donc les travaux collaboratifs commencent par les ateliers d'écriture verbale d'écriture du texte jusqu'à la fin les mises en voix etc et puis en avril on a abordé enfin les élèves ont abordé un travail sonore c'est comme ça que ça a été intitulé mais qui est en fait un travail d'écriture multimodale il s'agissait d'enrichir le livre par des musiques des séquences musicales suffisamment expressives et ça a donné un atelier je pointe juste quelques caractéristiques qui ont permis de faire collaborer les élèves dans ce cadre de cet atelier donc en deux heures avec un demi groupe une demi classe alors première caractéristique on est parti d'un problème les élèves ont d'abord été sollicités ils n'ont même pas eu besoin de les solliciter ils étaient d'accord pour penser que alors ils avaient créé des animations image par image j'ai fait une capture d'écran donc là on avait une sorte de cheval sous-marin qui traversait l'écran voilà effectivement sans son c'est pas très très parlant voilà donc ils étaient unanimement en fait déçus et donc le travail d'écriture sonore répondait à un problème il s'agissait d'aller poser c'est le terme qu'utilisait la professeure de musique d'aller poser sur ces images animées des musiques qui permettaient d'enrichir la réception fictionnelle alors j'ai fait un petit schéma là ce qui me paraissait intéressant donc la deuxième caractéristique c'est le bouclage des phases on travaille simultanément sur la réception les effets produits par l'univers fictionnel tel qu'on le reçoit sur la perception on est en salle de musique il y a un certain nombre d'instruments et donc on va écouter éduquer la perception de tel ou tel instrument et puis on va en déduire des effets attendus on va travailler le geste jusqu'à arriver régulièrement à produire l'effet puis on va orchestrer à plusieurs une séquence sonore que l'on va ensuite poser sur la vidéo que l'on va recevoir et le schéma continue ainsi jusqu'à obtention d'un produit fini si je puis dire qui intéresse tout le monde ce qui est important c'est que l'atelier ménage la discussion collaborative à la fois en lecteur et en créateur discussion sur les effets à retenir sur la réception critique des productions en même temps que l'atelier ménage des phases de tâtonnement pour l'exécution des sons puis pour leur orchestration pour finir et je garde une seconde pour ma conclusion après deux séries de travaux en didactique de la littérature qui ont l'ambition de transposer de transférer des pratiques sociales pour faire écrire collaborativement je vais juste faire un focus sur la deuxième pratique je ne prends pas le temps de caractériser la première à part son titre Magali Brunel a fait expérimenter et a étudié les effets d'un blog de fanfiction en contexte scolaire en classe de troisième et elle montre dans ses travaux dans le livre que je cite des effets tout à fait intéressants tant sur les compétences de lecture que sur les compétences d'écriture elle note en particulier que l'espace des commentaires des productions partagées sur le blog sur le forum est un espace qui permet une montée en compétences métascripturales un lieu d'expression d'exercice des compétences métascripturales le deuxième travail est aussi intéressant c'est le travail proposé par Claire Auger alors ici à propos d'Iphigénie ailleurs dans un autre texte universitaire à propos de Britannicus donc elle a l'ambition d'accompagner la lecture d'une oeuvre intégrale difficile éloignée de l'horizon d'attente de ses élèves de secondes qu'elle caractérise comme étant non lecteur alors on part d'une répartition du travail en cercle de créateurs en cercle de personnages chaque petit groupe d'élèves est spécialisé sur un personnage ce qui vise à la fois à stimuler la curiosité sur ce qu'ils n'ont pas lu puisqu'ils n'ont lu que les scènes ou les scènes essentielles qui mettent en scène ce personnage et de stimuler aussi d'accompagner de permettre une appropriation progressive de l'oeuvre littéraire et la curiosité pour les textes des camarades qui vont faire les portraits fictifs donc d'abord partagés en ligne sur un outil Framapad un document collaboratif et puis ensuite qui vont se transformer en profil fictif sur un un espace scolaire qui imite les pages Facebook alors que se passe-t-il ici et bien il se passe que alors à partir je ne commente pas mais à partir de ces éléments là on a pas mal d'informations puisque sur le document collaboratif le Framapad un chat avec ce document collaboratif un chat est couplé et donc les élèves échangent en même temps qu'ils écrivent donc on a accès quand même à un certain nombre de processus d'échange qui montre je n'ai pas le temps de le dire plus précisément qui montre vraiment une entrée en collaboration avant l'intervention d'Élise me semble-t-il on pourrait regarder ça de plus près pardon avant l'intervention d'Élise que j'ai mise en gras là au milieu de la diapo on est dans une recherche de coopération de division du travail le nombre de paragraphes correspond au nombre de membres du groupe et puis Élise fait intervenir à la fois une lecture et une écriture qu'on peut qualifier de subjective il s'agit de se mettre donc un acte d'empathie fictionnelle on se met dans la peau de personnages donc ici ce n'est pas Éphigénie mais on se met dans la peau du personnage et c'est à travers cet effort-là que la coopération devient une véritable collaboration on peut parler ici d'un partage plus approfondi je conclue et pardonnez-moi d'avoir débordé donc l'enquête sur les pratiques d'écriture non formelles des adolescents et des adolescentes conduit évidemment à la reconnaissance de leur intérêt à la reconnaissance de compétences qui peuvent s'exprimer ailleurs qu'à l'école et elle ouvre à ce titre comme ça a été dit depuis ce matin sur la question du transfert lors de médiation pour essayer de revenir à cette question du transfert il me semble que la lecture que je fais du rapport montre que trois aspects sont en jeu et trois aspects seraient peut-être à conserver et à adapter à la fois dans les actions de médiation je les ai mis sur la diapo d'abord comment donner du sens à la collaboration et un sens qui soit en lien avec enfin on collabore pourquoi probablement pour écrire plus quelque chose plus efficacement avec plus de maîtrise voilà y compris en contexte scolaire ou extrascolaire bien sûr ce qui suppose une ouverture du temps d'écriture et là tu en parlais ce matin une temporalité étirée une temporalité élargie ce qui n'est pas une mince affaire pour les médiateurs surtout en contexte scolaire il va falloir définir un temps didactique en prise avec le temps de la co-élaboration co-planification co-révision ensuite on en a parlé ce matin l'association de la lecture et de l'écriture qui s'exprime dans les exemples que j'ai pris par le développement de compétences d'appréciation des textes des textes des camarades et pourquoi pas des textes sources d'appréciation fondée sur des jugements de valeurs un peu étayés ou des jugements de goût qui progressivement s'épaississent et enfin il me semble que ce que le rapport incite à faire à conserver c'est cette idée d'écrire ensemble d'écrire avec mais j'ai mis j'ai exagéré de toutes les façons possibles c'est à dire à la fois de collaborer pour un texte fictionnel commun mais aussi de diversifier les conduites langagières puisque en particulier en ligne mais pas seulement on publie on commente bien souvent on commente les commentaires et tout cela permet aussi de construire progressivement des ressources qui manifestent de véritables compétences méta scripturales voilà je vous remercie pour votre attention j'ai mis mes références bibliographiques sur les deux dernières diapos je vais lancer maintenant la table ronde qui va suivre donc j'invite les participants à la table ronde à se déplacer voilà nous allons réfléchir ensemble sur les usages du numérique alors pardon je vous ai installé là j'ai juste ça marche monsieur Brune si vous voulez bien c'est ça Christine et Cécile vas-y voilà je vais reprendre mon pour bouger les diapos ce sera ce c'est tout-ci là voilà pardon je remercie vraiment très très vivement très chaleureusement les quatre personnes spécialistes qui ont accepté de participer à cette table ronde qui va proposer une réflexion sur les usages du numérique pour faire entrer donc dans l'écriture les adolescents ce qu'on a appelé ce matin les personnes distantes les distants les exclus de l'écriture je vous présente rapidement les intervenants qui ont accepté d'apporter leur expertise et puis je préciserai un tout petit peu la règle du jeu qu'on s'est donnée en deux mots et les questions qu'on s'est proposé de traiter voilà donc à côté de moi Cécile Couteau alors vous avez les descriptions des champs de compétences et des travaux des quatre intervenants que je ne vais donc pas reprendre dans le détail bien sûr vous les avez un peu sur le programme et à partir du QR code qui est au dos du programme si vous le souhaitez Cécile Couteau est professeure de lettres dans le secondaire formatrice d'enseignants en formation initiale et docteur en langue et littérature française ces travaux ont porté sur la didactique du français et de la littérature notamment la place faite à la multimodalité autour d'une réflexion plus large sur la question des humanités voilà elle a publié récemment par exemple dans l'ouvrage collectif analyser des textes littéraires du collège au lycée qu'elle pratique pour quels enjeux aux éditions de l'université Grenoble-Alpes Christine Dupin professeure de lettres dans le secondaire en lycée depuis plusieurs années et docteur en littérature française de l'université Paris-Sergie Paris-Sergie Université qu'on désigne maintenant par l'acronyme ingénieux CY en anglais CY ce qui est un joli nom pour une université voilà dans sa thèse de doctorat récente Christine Dupin évoque la pratique de l'écriture créative au lycée elle développe une réflexion sur l'adaptation en contexte scolaire la greffe elle nous dira pourquoi des principes et techniques d'atelier d'écriture Alain Brune est inspecteur général de l'éducation du sport et de la recherche dans le cadre de l'inspection générale il travaille entre autres je ne reprends pas tous les éléments que vous avez avec le QR code sur l'enseignement du français en lycée professionnel sur les liens entre l'oral et l'écrit les travaux académiques d'Alain Brune portent sur la question de l'auteur et de l'octorialité une de ses plus récentes publications est l'anthologie l'auteur aux éditions Flammarion Alexandre Geffen est directeur de recherche au CNRS au sein de l'unité théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité il est historien des idées de la littérature et ses champs d'expertise sont multiples il est l'auteur de nombreuses publications portant notamment sur la culture la littérature contemporaine et la théorie littéraire donc dans la bibliographie qu'il a proposée pour ce colloque il souligne comme une de ses dernières publications la littérature est une affaire politique aux éditions de l'Observatoire en 2022 et Alexandre Geffen s'intéresse aussi au champ des humanités numériques je veux souligner aussi enfin mentionner aussi ces deux ouvrages récents vivre avec Chad GPT aux éditions de l'Observatoire un essai de 2023 et créativité artificielle aux presses du réel la même année voilà alors la petite règle du jeu qu'on s'est donnée c'est de partir de trois grandes questions qui sont simplement des entrées que les intervenants ont toute liberté pour déplier ou réinfléchir ou élargir voilà qui permettront quand même au moins la succession des paroles et des entrées des questions un peu particulières qui renvoient à ce que nous apprend le rapport d'enquête qui constate à la fois un engagement général dans l'écriture et l'éloignement marqué des pratiques scripturales de certains jeunes et je reprends le vocable de tout à l'heure ce qui a l'air d'internet peut poser quand même des problèmes particulièrement aiguës une sorte de fracture scripturale qui serait une composante ou qui serait redoublée par une fracture numérique alors on sait que on l'a dit ce matin 33% des répondants ne donnent plutôt pas de sens ou pas de sens du tout aux activités d'écriture c'était le graphique 14 du rapport qui a été projeté ce matin et puis on a on l'a dit ce matin un dixième à peu près des répondants qui déclarent ne jamais ne jamais écrire et parmi ces répondants pour ces répondants les autrices signalent du rapport que le poids des déterminismes cumulatifs signalent le poids des déterminismes cumulatifs on l'a vu on l'a vu ce matin alors il est utile dans ce cadre là d'interroger l'intégration de médias dans des médiations en contexte scolaire ou non qui visent l'engagement dans l'écriture quand celui-ci ne va pas de soi et de fait dans un certain nombre de cas il ne va pas de soi il est à construire donc les trois questions que nous aborderons successivement donc j'annoncerai à chaque fois ont été soumises en amont aux intervenants voilà alors je rappelle que pour essayer de tenir le temps qui nous est imparti chaque intervenant dispose de au plus cinq minutes pour réagir à chacune des trois questions si on voit qu'on déborde le temps on pourra raccourcir ou limiter les éléments de réponse à la troisième question par exemple voilà donc la première question porte sur le processus de transposition de pratiques sociales lui-même comment penser décrire les médiations avec le numérique à quelles conditions peut-on transposer transférer des pratiques sociales et là aussi pour quels enjeux spécifiques voilà écoutez d'abord Cécile si tu veux bien nous donner ton avis là-dessus alors oui c'est bon donc je commencerai ça marche fantastique par un exemple d'activité qui est à la fois une écriture de la réception et une écriture et une activité de préparation à l'écriture multimodale de vidéopoèmes donc il s'agit d'un forum de discussion nous avons utilisé l'application forum de l'ENT réalisé en classe c'est la première fois qu'il est utilisé avec cette classe de troisième au mois de janvier dans un collège dont les groupes classe sont hétérogènes et l'indice de position sociale à 112 sur une échelle de 45 à 185 la séance prend place au début d'une séquence sur parole de Jacques Prévert après la lecture intégrale en autonomie avec réponse à des questions dans le cahier de lecture et avant le premier débat interprétatif les élèves sont invités à poser des questions aux poètes et à y répondre comme s'ils et elles étaient lui cette activité vise à la fois à leur faire verbaliser les questionnements qui ont émergé lors de leur première lecture empirique individuelle et à les amener à s'en décentrer non seulement en lisant les questions des autres mais aussi en adoptant le point de vue auctorial cette dernière simulation vise également à les préparer à une posture d'écriture créative donc les quatre élèves deux garçons et deux filles dont les contributions sont présentées sur la diapositive sont en difficulté importante à l'écrit et en cours de français deux d'entre eux C bleu et J vert développent dans les démarches de lecture subjective qui articulent écrit et oral à travers les cahiers de lecture et débats interprétatifs une réflexion fine personnelle et approfondie le troisième H orange met à profit sa passion pour le dessin dans les cahiers de lecture mais peine à verbaliser ses lectures et participe peu au débat S violet est très discrète et développe peu ses interventions à l'écrit comme à l'oral on voit dans leur réponse ici reproduite qu'à travers la forme dialogale du forum et la position fictive d'écrivain et d'écrivaine ils et elles entrent par l'écriture socialisée dans des questionnements proprement littéraires touchant à la réception et à la production d'écrits ces questionnements portent sur la forme du recueil et le genre poétique ainsi H orange demande pourquoi as-tu écrit autant de poèmes au lieu d'avoir écrit un ou deux poèmes ou encore d'avoir écrit un livre cela m'intrigue à quoi c'est bleu répond j'ai beaucoup d'imagination et je ne me sentais pas d'écrire un livre sur qu'un seul sujet j'ai énormément de choses à dire les questionnements portent aussi sur la complexité énonciative et psycho-affective du sujet écrivant je laisse mon âme parler à ma place ajoute c'est bleu sur les finalités de l'écriture pourquoi avoir fait ce livre et quel message il voudrait faire passer aux gens sur l'inspiration poétique et le rapport entre l'écriture et la vie comment avez-vous eu autant d'inspiration à écrire ses poèmes demande est-ce violet en m'inspirant de la vie répond à Chorange et sur la place du récit dans la poésie et le souci du lecteur dans le projet d'écriture pourquoi autant de poèmes dans un seul livre et pas en faire une histoire parce que souvent dans les livres il y a des histoires demande Jiver qui répond à une autre élève pour varier les plaisirs de chacun car personne n'aime les mêmes thèmes le forum permet ainsi de transposer le dialogue de l'écriture et de la lecture qui de montagne au bloc de lecture et aux fanfictions placent l'intertextualité et les interactions au cœur de l'écriture de réception et ou créative si les modes de lecture et d'écriture de production de diffusion et de réception des textes de diverses natures ainsi que leur appréciation ou évaluation connaissent de profonds changements du fait du développement exponentiel du numérique on peut en effet concevoir ces bouleversements comme une rupture culturelle majeure ou les considérer comme étant en continuité avec l'histoire de la culture occidentale depuis l'humanisme de la renaissance les outils numériques et les pratiques qu'ils permettent de développer autour de la publication de la multimodalité de l'interaction des évaluations sont en effet propres à renforcer l'orientation de l'enseignement du français vers des écritures interprétatives plus variées permettant de verbaliser et développer la recherche des significations de textes polyphoniques or cette capacité paraît indispensable à développer face au foisonnement à l'ère numérique des documents et des fictions accessibles à tous souvent sans hiérarchisation ni catégorisation ou classement préalable Merci Cécile on continue et puis les questions ou les relances viendront par la confrontation des paroles Alors pour ma part le travail sur l'écriture que j'ai proposé à mes élèves part d'un constat l'enseignement de la littérature au lycée est centré sur la lecture l'écriture n'étant sollicitée que pour l'évaluation de cette lecture via notamment des exercices qui sont écrits pour le coup comme le commentaire de texte ou la dissertation qui sont présents à l'épreuve anticipée de français Alors cette situation a deux conséquences la première amène les élèves à une pratique de la littérature qui reste indirecte ils commentent un texte ou discutent d'une oeuvre via un sujet de dissertation mais ils ne font pas eux-mêmes de la littérature notamment par manque de temps pour traiter le programme la seconde conséquence est que l'apprentissage de l'écriture n'est jamais formalisé en lui-même puisque les élèves sont censés arriver en seconde en sachant écrire et ils sont considérés comme pouvant apprendre à maîtriser directement la forme des exercices du baccalauréat le risque et on l'observe souvent dans les classes c'est qu'on en arrive à n'enseigner que la forme de ces exercices sans que leur sens et celui qu'ils pourraient trouver à la littérature soit véritablement accessible aux élèves face à ce constat j'ai choisi de renouveler ma pratique professionnelle ça m'a semblé indispensable j'ai donc repris les principes des ateliers d'écriture tels qu'ils ont été synthétisés notamment par la chercheuse en didactique du français Jacqueline Lafonterra Nova et je les ai adaptés au contexte de la classe de façon à permettre aux élèves d'accéder à une pratique directe et concrète de la littérature l'idée est qu'ils fassent de la littérature c'est-à-dire qu'ils écrivent des textes à visée littéraire il s'agit donc d'apprendre à écrire pour mieux lire et d'apprendre à lire pour mieux écrire pour reprendre la formulation de Claudette Auriol-Boyer qui était une chercheuse grenobloise initiatrice de nombreux dispositifs d'atelier notamment en université dans les classes de lycée autant que faire se peut les activités d'écriture ont donc une place équivalente aux activités de lecture pour parvenir à ce résultat il a fallu opérer ce que j'ai appelé une greffe soit l'importation des principes d'atelier d'écriture modifiés pour s'adapter au plus près et au plus juste au contexte de la classe et aux pratiques d'écriture préexistantes au lycée puisqu'elles existent tout en tenant compte des attentes des programmes la première adaptation concerne la posture celle des élèves dans la classe et celle de l'enseignante pour que l'écriture créative existe dans la classe il est nécessaire d'autoriser les élèves à être auteurs et autrices ainsi à la suite de la didacticienne de l'écriture Catherine Tovron j'appelle auteur ou autrice l'élève qui produit un texte avec une intention artistique et je les distingue de l'écrivain qui lui est un auteur dont l'intention et la valeur ou mérite esthétique ont été reconnus dans un contexte social et historique donné l'idée c'est que symboliquement à l'intérieur de la classe ils sont tous auteurs et autrices et ça ne dépasse pas la porte de la classe finalement cela signifie tout d'abord que les textes sont écrits et réécrits en fonction de consignes qui évoluent à partir des réactions des élèves et des réponses qu'ils y apportent les réécritures se font non seulement en lien avec une intention artistique mais surtout en tenant compte de la réception du texte conditionnant ce que Jean-Michel Lebeau qui est professeur et créateur de blogs scolaires donc Jean-Michel Lebeau appelle cela l'effort esthétique en 2018 dans un article du français aujourd'hui en effet écrire suppose toujours d'une manière ou d'une autre de se mettre en scène ou à minima de mettre en scène son propos c'est cet effort-là qui donne du sens à la pratique de l'écriture et le moment où l'auteur ou l'autrice affronte le regard d'un lecteur ou d'une lectrice constitue le moment clé d'un dispositif d'écriture ainsi que le note Anne-Marie Petit-Jean qui est chercheuse à Cergy-Pontoise dans ce contexte l'outil numérique s'avère précieux parce qu'il déplace encore la pratique par rapport à un dispositif d'écriture plus classique ajoute Anne-Marie Petit-Jean en effet on est auteur ou autrice dès lors quand son texte est publié même symboliquement or l'écriture numérique concrétise cet acte de publication puisque le texte sort de la classe et s'offre à un lectorat ainsi l'écriture créative permet aux élèves comme Jean-Michel Lebeau le rappelle dans la conclusion de son article de 2018 de faire une expérience authentique réflexive heureuse de la littérature avec l'écriture numérique il s'agit désormais pour chacun et chacune d'apprendre par l'écriture par l'éditorialisation de soi à se relier au monde et à styliser son existence la pratique numérique vient donc s'ajouter aux outils de médiation de l'écriture et de sa pratique dans la classe en favorisant notamment l'élaboration par les élèves du sens qu'ils donnent à la littérature merci avant de passer la parole à Alain Brune juste un mot sur le travail de Jean-Michel Lebeau mais très rapide qui vient d'être cité Jean-Michel Lebeau est un professeur au lycée de Brest je crois qui depuis des années tient fait tenir à ses élèves un blog littéraire qui a connu un certain rayonnement qui s'appelle Ivoix qui a connu un certain rayonnement à tel point que des écrivains contemporains y interviennent et réagissent aux réactions des élèves quelques fois avec un travail qui est très orienté vers la poésie la poésie contemporaine c'est un peu particulier parce que chaque génération d'élèves tous les ans vient s'inscrire dans un blog littéraire qui préexiste donc là on n'a pas la création des échanges en blog à partir de la classe mais il bénéficie en quelque sorte d'un genre d'un contexte qui lui permet de travailler donc à la fois je finis là-dessus les compétences d'écriture des lectures sous des formes très variées parce que depuis tout à l'heure on a un peu parlé de ça cette écriture particulière et et en même temps de faire le travail avec ces élèves de première littéraire selon des modalités qui sont variées voilà Alain Brun vous avez la part alors pour poursuivre ce qui a été dit jusque là peut-être le nouer à ce qui a été évoqué ce matin et indiquer que lorsqu'on réfléchit au numérique et à l'utilisation qu'on peut faire du numérique pour aider un certain nombre d'élèves à rentrer dans l'écriture il faut sans doute distinguer les outils et réfléchir à la position de l'outil adapté par rapport au public visé le premier exemple je vais simplement prendre deux exemples pour développer ça le premier exemple c'est un exemple très simple qui est bien connu notamment dans les lycées professionnels et souvent utilisé en particulier pour s'adresser à des publics d'élèves en cours le dictaphone qui a pour intérêt de rebattre un peu le rapport entre l'écrit et l'oral en permettant à un certain nombre d'élèves qui pourraient s'arrêter devant le mur de la page blanche devant la difficulté d'avoir un point de départ pour travailler sur l'écriture et y développer leurs compétences de disposer d'un socle d'un socle qui est le leur et à partir duquel ils peuvent être accompagnés et au fond l'intérêt de ce type d'outils utilisés pour permettre à l'élève de disposer d'un premier état écrit qu'il va ensuite retravailler c'est bien de faire prendre conscience du fait que l'écriture c'est toujours aussi de la réécriture et que on est toujours en train de réécrire quelque chose qui a déjà été écrit quelque part et ici que l'outil numérique fait apparaître de façon plus plus évident ce qui évidemment bouscule un peu les rapports entre l'écrit et l'oral et sans doute et ça rejoint peut-être le point de départ que vous évoquiez madame Dupin ça témoigne de la façon dont les outils numériques aujourd'hui déplacent l'histoire de l'enseignement du français qui s'est structuré en passant d'un âge rhétorique à un âge du commentaire d'un moment où on apprenait aux élèves à produire du discours à un moment où on s'est mis à apprendre aux élèves à commenter du discours et au fond les outils numériques je crois contribuent à troubler cette frontière-là et nous imposent c'est pas le seul élément mais ils nous imposent sans doute de repenser en partie le type de travail qu'on peut faire avec les élèves sur le discours sur le discours lui-même et c'est le deuxième exemple que je voudrais évoquer celui des intelligences artificielles génératives notamment dont le plus célèbre est HGPT qui est parfois utilisé dans certaines classes pour des élèves qui sont nettement moins éloignés de l'écrit que le public allophone que j'évoquais il y a quelques minutes comme un outil d'explicitation et de conscientisation des implicites à l'oeuvre dans les formes scolaires qu'on leur demande de produire je pense au travail d'une professeure de Paris qui entraîne ses élèves à travailler avec HGPT à commenter un texte littéraire et en fait ce qui est intéressant c'est de réussir à rédiger la commande la plus précise pour HGPT pour que progressivement on arrive à un paragraphe de commentaire qui fonctionne ou qui est approprié sur le texte et au fond cette contrainte met un peu à distance le geste scolaire du commentaire conduit les élèves à en prendre conscience en les déchargeant temporairement enfin en tout cas on peut espérer que c'est temporaire en les déchargeant temporairement d'avoir à accomplir ce dont ils ont conscience qu'il faut l'accomplir et de ce point de vue là ce déplacement peut être un outil qui modifie le rapport entre le rapport à l'écrit des élèves et leur permet de prendre conscience de ce qui se fabrique dans de l'écrit même si évidemment ça pose un certain nombre de questions qu'on évoquera sans doute dans quelques minutes Alexandre Giffel nous vous écoutons merci moi j'ai aucune expérience pédagogique de l'utilisation des outils dans le scolaire donc moi j'observe un phénomène que je décris comme la démocratisation de l'écriture qui a été en fait engagée par le numérique mais aussi par toutes les pratiques sociales décrites par Anne-Marie Petitjean qu'on évoquait tout à l'heure et qui a fait son HDR avec moi sur ce sujet là et j'ai essayé d'observer de décrire ce qui se passait sur Wattpad et je suis surtout sensible à des phénomènes très spécifiques de distanciation entre les pratiques et les existences sociales et les existences numériques parce que la question je crois que c'était la question quand même que vous posiez être sur Wattpad d'abord c'est faire avec un outil numérique dont les affordances les modes de fonctionnement sont quand même extrêmement spécifiques et très en rupture avec les modalités scolaires on a beaucoup parlé de l'interactivité de la dimension très relationnelle de cet outil dans lequel l'écriture est coproduite et souvent mise à débat en permanence si vous observez un peu des écrits sur Wattpad les auteurs posent des questions sont accompagnés et accompagnent d'autres auteurs à travers des forums où naît une expertise que vous analysez tout à l'heure expertise passionnante parce qu'au fond les amateurs réinventent des grandes questions de théorie littéraire sur le genre le style etc donc il y a une vraie rupture qui est liée vraiment à la spécificité des interfaces numériques à des affordances qui sont codées par une société canadienne en l'occurrence ou par des communautés les communautés de fact-fiction où au fond le média numérique en fait dicte un certain rapport à autrui une certaine forme de socialité et je crois que ces effets de rupture sont d'autant plus évidents que les adolescents qui s'y installent perdent leur identité socio-culturelle initiale en tout cas veulent la perdre se construisent comme auteurs et là je renvoie au petit bouquin d'Alain sur l'auteur si vous voulez savoir ce que c'est que l'auteur et clairement sont dans des postures ont des pseudonymes pères de tout âge peuvent être d'un sexe différent de leur sexe légal il y a une vraie distance qui est faite par rapport à l'institution scolaire par rapport aux positions sociales par rapport aux modalités traditionnelles de l'édition par rapport aux médiations traditionnelles que sont les intercesseurs de la critique des grandes maisons d'édition qui ensuite vous savez rappliquent sur Whatpad pour repérer les succès et les publier mais il y a vraiment l'invention d'un monde avec ces formes de démocratie tout à fait singuliers tout à fait originales et au fond c'est à cette spécificité des espaces numériques de nos vies numériques que je voudrais qu'on s'attache parce qu'il faut vraiment s'y émerger pour voir à quel point effectivement ce n'est pas l'école ce n'est pas le quartier etc. et c'est d'autant plus vrai que si vous regardez un petit peu les textes qui sont produits ils sont des textes qui sont en décrochage avec le réel en dehors de ce genre vous savez le roundbook dans lequel on fait une espèce d'autobiographie un peu colérique de soi ce sont des textes qui ont des textes de fanfiction de fantasy de romances amoureuses dans lesquels au fond on se construit ailleurs on se déplace on n'est pas à fournir une identité narrative qui serait au fond le miroir de vos propres vies et des misères de votre existence mais on est dans des schémas romanesques des schémas d'héroïsation des questions de morale qui ne sont pas forcément les autres mais qu'on a envie de s'approprier et tout ça très très pénétré d'une culture anglo-saxonne qui est importée au passage donc je crois que c'est vraiment cet écart qui doit rester vraiment très présent à la fois dans les modes relationnels dans les productions textuelles dans les genres et dans les styles littéraires dans la manière dont l'expertise se construit et dont il faut vraiment souligner l'extraordinaire originalité dans la longue histoire des cultures de l'écrit alors en vous écoutant tous les quatre je trouve qu'il y a une belle une belle complémentarité qui justifie d'employer le terme de transposition didactique même si c'est le jargon mais c'est précisément parce qu'il y a cet écart il y a cette profonde différence qui touche à tous les aspects de l'activité sur les forums les plateformes dont vous parliez il y a un instant que la transposition est nécessaire cette transposition c'est une recréation on a dit adaptation on a dit greffe mais effectivement on s'éloigne nécessairement dans les actions de médiation de la manière dont ça fonctionne dans les pratiques sociales la question je crois que vous l'avez située les uns et les autres autour de la modification du milieu didactique comme on dit aussi pardon dans les théories didactiques de référence théorie de l'action conjointe en didactique sur le plan de la projection de soi de l'identification de soi dans le groupe sur le plan des genres qui sont pratiqués effectivement le décrochage contrôlé du réel dont vous parliez et un certain nombre d'autres genres qui peuvent être pratiqués voilà j'y suis pratiqué à l'école de la répartition des rôles et puis sans insister mais des dispensions on l'a un peu dit depuis ce matin spatiales et temporelles il y a une chronogénèse particulière qui s'imposerait au professeur quand il s'impose au professeur l'invention la réinvention d'un temps didactique d'un temps des enseignements apprentissage qui est à penser au regard des objectifs spécifiques de l'école effectivement la transposition n'est pas un copier-coller de ce qui peut se passer aussi séduisante les pratiques soient-elles alors je note juste en passant deux pistes ou deux ouvertures qui m'ont semblé tout à fait tout à fait judicieuses et en particulier il m'a semblé que vous décriviez quand on était sur les les tentatives pour gérer ce déplacement vous décriviez alors on n'aura pas le temps d'en parler vraiment mais un phénomène d'épaississement progressif de complexification progressive là aussi on peut appeler ça une distanciation des textes l'exemple du dictaphone était assez intéressant on va utiliser la voix donc on imagine qu'on va rentrer dans une forme d'écriture un peu particulière assez réchauffée par l'oral si je puis dire peut-être quelque chose d'intermédiaire je n'ai pas vu donc je ne sais pas et puis progressivement on va aller investir des genres différents tout en se donnant le temps de les enrichir d'épaissir son texte d'améliorer son texte quelque chose me frappe dans cet écosystème non scolaire des pratiques numériques qui me semble en fait difficile à transposer pour le coup en contexte scolaire c'est ce fonctionnement des textes par texte successif on l'a dit tout à l'heure sur Wattpad en particulier on écrit des chapitres et à la fin d'un chapitre on tient compte des remarques des lecteurs du lectorat de référence en fait non pas pour réviser ce qui est assez caractéristique de la conduite scolaire ça pour le coup de la culture scolaire d'une révision du texte on raye on refait mais pour continuer un autre texte que l'on estime mieux adapté aux attentes du lectorat voilà donc ça ça me paraît quelque chose d'assez singulier alors on va avoir le temps peut-être d'une deuxième question je propose de réfléchir de focaliser les propositions sur ces non héritiers justement ces élèves ou ces jeunes qui sont éloignés de l'écriture alors vous en avez parlé vous avez évoqué des stratégies qui pouvaient permettre de prendre en compte leur conduite si on part du principe documenté par le rapport qu'il y a un certain pourcentage de jeunes qui ne donnent aucun sens à l'écriture pour qui l'écriture ne veut rien dire d'une part et d'autre part si on tient compte quand même qu'une bonne partie des médiations que nous avons évoquées s'inspirent de pratiques de happy few de fans d'amateurs comment c'est aussi une distanciation comment transposer ça pour tout un chacun dans le contexte scolaire on s'aperçoit qu'il y a là dans les pratiques sociales une forme d'engagement partagé qui n'est pas forcément très facile à transposer si on parle des fanfictions par exemple c'est un vrai défi et pourtant on peut documenter des expérimentations qui ont l'air de donner des effets intéressants voilà est-ce que sur cette question des non-héritiers mais alors de façon brève cette fois-ci vous voulez dire un mot qui veut dire un mot sur cette question spécifique des élèves très éloignés de l'écriture tu veux commencer Cécile ? donc oui pour ce qui concerne les blogs et les forums de lecture ce qu'on peut observer sur les malentendus possibles pour les non-héritiers ça regarde la transposition d'attente propre à des exercices et des démarches scolaires normées sur un support dont l'usage scolaire n'est pas encore normé ni très répandu donc ça redouble un peu la difficulté pour eux par exemple les élèves répètent des écrits proposés par d'autres élèves jusqu'à copier-coller la réponse sans qu'on puisse vraiment savoir si ça leur profite ou non si cette imitation est profitable d'autres encore verbalisent un point de vue subjectif sans tenir compte des droits du texte et sans les justifier et se laissent emporter par leur imagination par des jeux de sonorité et donc on pourrait se dire que ces supports numériques qui pourraient mettre les élèves à égalité face à une activité nouvelle en fait en tant qu'activité écrite elle favorise manifestement les élèves plus à l'aise avec ce mode sémiotique donc il me semble qu'il y a deux approches qui sont susceptibles d'aider les élèves non héritiers à verbaliser leur réception à devenir auteurs et autrices de leurs lectures et de leurs paroles pour reprendre une expression qui a été utilisée et qui vient aussi de Dominique Bucheton donc on peut avoir d'une part recours aux analogies comme matrice d'écriture de l'expérience esthétique qui permet d'aller du familier vers l'inconnu et le questionnement éthique donc ce sont les deux les deux entrées que je propose donc les analogies qui peuvent être sonores kinésiques picturales qui permettent par exemple à un élève de relier la sensation sa lecture à une sensation physique et émotionnelle un bon élève quand je l'écoute en jouant aux jeux vidéo j'ai une sensation de puissance et de confiance mais un élève aussi en difficulté qui arrive à exprimer l'ambivalence d'une perception et la complexité de la tonalité de sa lecture une chanson plutôt non récente avec de l'ambiance mais douce à la fois les analogies avec le sport se révèlent aussi productives donc on a un exemple sur le yoga que je ne détaille pas et sur le saut à la perche qui permettent tous deux d'exprimer une lecture de l'épisode de Dédale et Icar et d'autre part l'entrée par les évaluations éthiques se révèlent productives pour les élèves en difficulté c'est par exemple celle qu'on choisit les trois élèves trois des quatre élèves de troisième cité plus haut pour évoquer leur lecture en autonomie de la ferme des animaux le quatrième profitant de cette alors qu'il écrit très peu profitant du blog pour du forum pour exprimer ses émotions donc ça c'est des c'est des démarches qui se révèlent utiles pour alors on va juste passer ça va pas être alors moi l'écriture numérique c'est véritablement invité dans une de mes classes parce que j'ai rencontré des élèves qui n'avaient manifestement pas les codes de l'écrit en fait je débute l'année par un court atelier d'écriture qui sert de présentation à la manière de travailler et durant cette première séance nous lisons donc un texte de Barth j'aime je n'aime pas et l'auteur s'y livre un autoportrait paradoxal qui semble livré de quelque chose d'intime et qui en réalité ne donne que très peu d'indications sur sa personnalité ou son physique les élèves donc devaient écrire un texte personnel sur ce modèle alors ils ont tous écrit très gentiment et au moment du partage des textes j'ai eu un certain nombre d'élèves qui ont refusé de lire leur texte parce que c'était intime et en fait j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas en capacité de prendre en compte la future réception de leur texte alors c'était clairement un malentendu entre eux et moi à propos du texte du fonctionnement de l'écrit scolaire les élèves cherchaient à suivre la consigne au plus près en se livrant sans phare dans ce qu'ils écrivaient et puis moi je pensais que la consigne incluait à l'évidence et bien là le problème du malentendu qu'écrire nécessite forcément une part d'omission au moins de mise en scène de soi et qui laisse en l'ombre ce qu'on ne souhaite pas partager face à ce problème là l'outil numérique est apparu comme le plus à même d'aider les élèves à comprendre quelle posture adopter lors de l'écriture d'un texte en donnant la possibilité grâce au numérique donc de publier leur production et donc de concrétiser la réception parce qu'on pouvait extrapoler quand même à partir de cette difficulté que j'avais constatée et penser que les élèves n'avaient pas ou peu conscience de ce qu'ils donnaient à voir d'eux-mêmes sur internet et les réseaux sociaux alors c'était un peu avant le chat de GPT mais enfin tout de même ils n'avaient pas voilà j'ai proposé donc à la classe un travail en lien avec l'éducation aux médias ils ont dû élaborer un objet numérique à partir d'une photo d'eux-mêmes qui a été nommé selfie pour plus de clarté et à laquelle sont venus s'ajouter des textes poétiques écrits en classe selon les principes d'atelier adapté dont je parlais tout à l'heure et chacun des textes présentait un élément différent de leur personnalité c'était donc l'objectif était de faire prendre conscience aux élèves de la nécessité de filtrer les informations qu'ils donnaient à voir sur l'espace public des réseaux sociaux alors vous avez là les consignes qui leur ont été données donc il va y mettre en ligne un selfie y insérer donc des textes dont celui de réécrit donc à partir de Barth et chaque texte devait livrer une facette donc d'eux-mêmes et insérer donc également un morceau de musique alors on a utilisé le site Synclink qui permet avec des pastilles de couleurs de faire apparaître des textes en pop-up comme c'est le cas pour la photo de Henri ici alors l'objet que produit Henri correspond à peu près à ce qu'a fait une majorité de les élèves de la classe c'est beaucoup de garçons c'est un établissement polyvalent un lycée polyvalent et je crois que dans cette classe là sur 35 élèves il devait y avoir deux filles c'est aussi un élément supplémentaire en général dans ces classes très très masculines quand on leur propose d'écrire la poésie on entend et je l'ai lu plusieurs fois l'écriture la poésie c'est pour les filles donc alors Henri fait exactement ce qu'il lui est demandé il réécrit les textes comme il faut il produit un selfie la pose qu'il a prise et la mise en scène qu'il fait de lui correspond au choix aussi d'une majorité des éléments de ce qu'ont fait les élèves de la classe et la photographie a été prise sur le parking du lycée ce qui souligne à mon avis la volonté d'Henri de se conformer au principe de la consigne il se présente comme une élève au lycée et il ajoute ce qui lui est plus personnel à savoir le ballon d'autres élèves comme Hugo ont fait des choix un peu différents et qu'ils justifient alors je leur ai proposé un questionnaire à la fin du travail où ils expliquent leur démarche et donc Hugo explique que ce qu'il a fait il explique que ce travail a permis de contrôler son image avec des textes réfléchis inspirés d'autres poètes et la photographie quant à elle cherche à montrer que Hugo aime rester avec ses amis alors ce sont des appropriations différentes de la consigne mais ça montre aussi que le passage par le numérique leur a permis de prendre conscience de la nécessité de se montrer de manière contrôlée et donc je l'espère de dissiper au moins en partie le malentendu qui existait au départ notamment grâce à la prise en compte des lecteurs et des lectrices de leur production écrite et ça permet aussi de poser les bases d'une culture littéraire minimale voilà merci Brune merci alors peut-être en reprenant le fil de l'épaississement de l'écrit qui est effectivement sans doute une des pistes didactiques fortes pour accompagner les élèves non héritiers dans l'appropriation de l'écriture c'est quelque chose qui se fait notamment en lycée professionnel avec le modèle de l'écriture longue et avec cette idée mais qui était aussi évoquée ce matin lors de la table ronde par une participante de noter l'évolution de l'écriture et pas le produit fini ou le fantasme d'un produit fini est achevé mais au contraire d'essayer d'évaluer c'est-à-dire aussi de valoriser ce qui se joue entre les différentes étapes de production et de développement de cette écriture ça doit attirer je crois notre attention sur un risque qui peut exister lorsque l'on délecte trop aux outils numériques cette production du discours et lorsqu'on ne met pas l'humain au minimum au debout de la chaîne au minimum au point de départ de la fabrication du discours et à l'arrivée au moment de contrôler de valider de rectifier d'assumer ce qu'il s'agit au fond de signer et là sans doute il y a pour nous une conscience claire à garder du fait que ce serait un risque que d'externaliser la responsabilité de l'écrit pour les élèves les moins a priori susceptibles d'y entrer parce qu'on a évidemment des outils numériques qui permettent de produire du discours et du discours assez rapidement conforme aux attentes moyennes qui sont les nôtres il y a un an je prenais la parole à la BNF face à un amphithéâtre de professeurs documentalistes de toute l'île de France et les cinq premières minutes de mon intervention avaient été produites par Tchad GPT auquel j'avais donné le titre que j'avais lancé de ma communication et le titre de la journée d'études qui était consacrée au fait de pouvoir faire écrire les élèves comme outil d'émancipation et je dois dire que certains collègues présents ont trouvé que ce que je disais pendant les cinq premières minutes c'était vraiment bien c'était vraiment tout à fait pertinent ils n'en attendaient pas moins de moi et au fond ils avaient bien raison puisque c'était exactement ce que je lisais ce qu'on pouvait s'entendre s'attendre pardon à entendre de ma bouche la difficulté évidemment c'est que c'est déléguer toute responsabilité intellectuelle à des algorithmes qui produisent de la norme et une norme dont on n'est pas conscient et évidemment l'un des enjeux de l'écriture et de la transmission de l'écriture par l'institution scolaire c'est de transmettre de la norme mais en faisant du sujet scripteur l'arbitre de ce qu'il assume dans cette norme ou de ce qu'il refuse et notre travail à nous c'est de l'accompagner dans cette capacité de choisir et de se situer par rapport à cette norme merci oui moi j'observe avec beaucoup de perplexité effectivement la place de plus en plus comment dire périphérique de cette norme scolaire de l'écrit par rapport aux pratiques communicationnelles dans lesquelles savoir scrypter quelque chose sur TikTok savoir choisir une bonne image et une illustration savoir convaincre par l'image ou par une sorte de bon mot dans des écritures breves que sont des écritures numériques sur les réseaux sociaux devient absolument central et comme le rappelle mon voisin nous avons maintenant un outil de rhétorique externalisé qui est chat GPT qui nous permet en fait de répondre à toutes les demandes sociales lorsqu'il faut vraiment produire de l'écrit c'est à dire en gros dans la vie de quelqu'un lorsqu'il faut raconter son parcours pour une lettre de motivation ou un CV donc la question est de savoir si ces normes traditionnelles et ces normes de hiérarchisation des élèves par la maîtrise de l'écrit ne sont pas quand même très en décalage par rapport à la manière dont dans les milieux professionnels dans les socialités contemporaines l'individu est reconnu et alors moi mon séminaire de cette année s'appelle l'éducation par la fiction parce que j'essaye de défendre l'idée que je travaille avec une fille d'Ospère Sandra Logier qui a beaucoup bossé sur les séries télé qu'on apprend aussi beaucoup par les séries donc les voies d'éducation morale et politique elles sont peut-être pas réductrices à la maîtrise de la langue écrite les voies de reconnaissance sociale non plus lorsqu'on va écrire sur les interfaces sociales c'est pour produire des jeux littéraires mais qui ne se positionnent absolument pas dans une tradition de transmission scolaire telle que la Troisième République l'avait imaginée donc moi c'est là encore à ce décalage induit par le numérique par les écritures augmentées par les communications multimédia qui se jouent que j'observe est-ce qu'il ne faut pas un peu lâcher sur la culture de l'écrit je ne sais pas à l'époque de la princesse de Clèves ou dans l'antiquité on avait des cultures dans lesquelles les gens étaient largement illettrés l'oralité jouait un rôle fondamental est-ce qu'il faut continuer à vouer ce culte à la maîtrise du code écrit à l'orthographe scolaire et est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière d'imaginer ce que l'institution scolaire peut faire je ne sais pas je vais peut-être me faire étrangler assassiné ici mais je suis parfois un petit peu perplexe pour avoir des enfants et les observer aussi pour voir le monde social le monde professionnel voir le type de code que les gens manipulent moi je suis avec des grands je travaille avec des très grands chercheurs qui font trois fautes d'orthographe à chaque mot ou qui écrivent à travers Dippel et ChatGPT maintenant dès qu'ils le peuvent donc j'ai un petit peu de perplexité vous voyez à cette hiérarchisation par la maîtrise du code écrit et à l'idée qu'il y a une sorte de code écrit universel qui dériverait des grands écrivains qu'on transmettrait avec Roland Barthes machin truc et Dieu sait si j'ai aimé Roland Barthes et si j'aime encore Roland Barthes oui alors un mot en rebond puis on arrêtera là puisqu'on est arrivé au bout du temps oui la question en fait c'est est-ce qu'il faut lâcher sur l'écriture au sens verbal code écrit du terme ou est-ce qu'au contraire on n'est pas en train de dire ou à l'horizon de ce que vous dites il n'y a pas l'idée qu'il faut au contraire élargir l'objet d'études d'écriture aux pratiques multimodales par exemple c'est-à-dire ces compétences spécifiques qui consistent à associer différents modes sémiotiques sont quand même difficiles à enseigner elles sont essentielles je crois dans les pratiques sociales et donc il y a à la fois la question du déplacement du transfert de l'adaptation puis la question ça vient télescoper la définition des objets à enseigner en fait ça joue à tous les niveaux voilà alors un mot d'écho et puis je vous indique simplement ce qu'on n'a pas le temps de faire histoire de vous faire regretter voilà un mot en écho simplement comme ça en note de bas de page j'ai trouvé qu'un certain nombre de vos remarques permettait ouvrir une réflexion sur les relations entre orales et écrits qui est un point qu'on n'a peut-être pas suffisamment décrit mis au centre peut-être ou que parfois on ne met pas au centre j'ai été vraiment frappé alors pardon je parle en formateur d'enseignant du premier degré c'est tout petit j'ai été vraiment frappé dans les propos d'Alain Brune par une forme mais ça avait été dit ce matin aussi une forme assez singulière donc avec le dictaphone d'accord de ce qu'on appelle dans la didactique du français avec les tout-petits la dictée à l'adulte qui est un objet scolaire très particulier mais dans un segment scolaire très particulier c'est-à-dire quand on commence à apprendre à déchiffrer quoi à quatre même avant et parfois ça peut continuer mais qui et pourquoi est-il particulier parce qu'on demande à des jeunes élèves ou à des enfants de parler comme on écrirait donc on peut dire qu'on développe des compétences d'écriture puisque les enfants sont amenés à produire avec la voix sans savoir graphier des énoncés qui sont scriptibles qui sont dignes d'être écrits donc c'est l'adulte l'enseignant qui les écrit j'ai l'impression que vous montrez la fécondité de cette pratique en allant l'exporter dans d'autres d'autres alors ce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer mais c'est vrai que c'était moins articulé avec les deux premières questions c'est les pistes qu'on pourrait ouvrir pour la formation des enseignants mais c'est une réflexion en soi qui prendrait du temps par elle-même voilà merci beaucoup aux quatre intervenants et à la complémentarité de vos approches et on peut prendre un et on vas-y je t'en prie merci beaucoup pour ces échanges passionnants il y a un tout petit temps de questions réponses avant une petite pause si vous le souhaitez est-ce qu'il y en a qui ont des questions là il y a une question oui je vais me permettre en fait j'aimerais bien avoir la réponse à le haut et donc que je me suis posée quand j'ai entendu Alexandre GFN donc nous dire qu'il fallait peut-être potentiellement renoncer à des codes de l'écriture et si je pose cette question là alors je vais tout de suite dire d'où je parle c'est-à-dire que je suis convaincue qu'il faut prendre en compte la diversité des écritures notamment des écritures multimédiatiques c'est pas moi qui vais dire le contraire venant de là d'où je viens je serai la propre branche sur laquelle je fructifis donc je serai mal placée mais je m'interroge en fait par rapport à ce que vous dites et vraiment on le prenait pas mal enfin on discute je veux dire mais en fait je m'interroge parce que je me dis mais finalement dire est-ce que c'est si important que ça ce type d'écrit et finalement valorisons les autres déjà présent dans le monde social est-ce que c'est pas un discours potentiellement classiste entre guillemets dans le sens où ça veut dire que normalement notre objectif c'est la culture commune aussi littéraire d'ailleurs moi j'avoue je trouve ça super que les gamins bossent à partir de Barthes voilà enfin vraiment et en même temps je me dis est-ce que là on risque pas de s'éloigner du coup d'éléments qui sont quand même indispensables pour leur insertion sociale et professionnelle parce que certes on peut tous être d'accord ou pas d'ailleurs mais sur l'idée qu'il faut peut-être un peu qu'on se décrisse décrispe tous sur les fautes d'orthographe etc mais moi les collègues qui font des fautes d'orthographe par exemple qui sont enseignants-chercheurs et qui sont profs d'université c'est parce qu'ils sont profs d'université qu'ils peuvent se permettre de ne pas faire de fautes d'orthographe ou d'en faire d'ailleurs oui d'ailleurs oui de faire des fautes merci et de s'en foutre parce que parce qu'ils ont le talent ils ont le statut surtout ils ont pas le talent mais ils ont le statut et du coup ce qui m'inquiète c'est que je peux le dire je suis prof d'université j'assume mais du coup je pense à Sandro je pense à Marine et je me dis à Lison qui nous disait mais on a besoin d'apprendre je me dis mais eux ben ils sont pas des héritiers effectivement et donc si on leur dit ben écoutez on se décrispe c'est pas trop grave on fait quoi alors ils vont rester enfin ils vont pas se mélanger aux profs d'université qui sait pas écrire l'orthographe ils vont se faire jeter ils vont se faire jeter aussi oui enfin voilà enfin en tout cas voilà je voudrais savoir comment vous vous positionnez par rapport à ça et qu'est-ce que vous proposez du coup pour les médiations sur ce plan là bon moi je suis pas du tout je suis absolument pas en position de propositions c'est pas ma partie j'observe qu'on est un des rares pays du monde dans lequel on soit si accroché à ces maîtrises de la rigueur écrite dans lequel on fait reposer autant d'espoir de fabrication du commun par l'école dans la plupart des pays du monde on est quand même dans quelque chose qui est plus modeste des compétences ciblées et pas forcément la construction d'un espace démocratique donc moi je suis juste à m'interroger parce que je voyage beaucoup et je sens vraiment la spécificité de la culture il suffit d'avoir mis ses enfants dans une école à l'étranger pour voir qu'on est vraiment dans un monde très particulier qui est le monde français qui est un monde d'ailleurs dont on peut s'interroger sur ses résultats en matière de mobilité sociale c'est encore un pays où le déterminisme social est extrêmement fort et donc on peut s'interroger sur la capacité justement de rebrassage à travers une culture de l'écrit est-ce que ça marche si bien que ça l'idée que cette culture commune permette d'égaliser et de multiplier les chances on peut vraiment s'interroger vis-à-vis des résultats français donc moi j'ai un discours qui est juste un peu perplexe voilà si je peux ajouter un mot rapidement simplement pour dire que je partage les interrogations que vous venez de formuler et moi aussi je suis assez réservé face à l'idée qu'il faille jeter bébé avec l'eau du bain pour le dire un peu rapidement ce qui me frappe c'est la façon dont sur un certain nombre de questions qu'on a traversées depuis ce matin il y a un fantasme de rupture souvent qui intervient comme s'il fallait remplacer certains référents par d'autres certains formats par d'autres certains standards par d'autres et s'aligner sur des formats de parole qui existent socialement aujourd'hui et dans lesquels baignent les jeunes filles et les jeunes gens dont nous avons la charge en leur confiant le soin de remplacer les vieux standards du passé ou les vieux modèles du passé et je crois qu'au contraire de ce fantasme de rupture la mission de l'école ça devrait être de créer de la continuité de remettre en continuité des formes de paroles qui peuvent s'enchaîner les uns aux autres c'est un peu ça aussi qu'avec la question de l'épaississement de l'écrit je crois on rencontrait sur un tout autre plan que celui des références culturelles mais il me semble que la démarche est analogue non simplement sur cette affaire d'orthographe ce qu'on observe souvent dans les classes en classe de seconde par exemple avec les élèves de milieux peu favorisés que je côtoie tous les jours c'est une volonté d'entrer dans la norme à tel point que ça bloque la totalité de leur capacité d'écriture et de lecture dès lors qu'on quitte le commentaire ou la dissertation qui sont quand même les exercices phares pour le baccalauréat et qu'on les fait écrire alors je mets des guillemets pour eux c'est à dire qu'on passe à une écriture créative on s'aperçoit assez rapidement mais ça se joue en quelques semaines que ça améliore l'orthographe et la syntaxe et tout d'un coup les phrases qui dans une dissertation parce qu'ils veulent écrire comme dans une dissertation et donc ces phrases là qui sont censées mimer voire singer un style qu'ils estiment être normé et normal ça n'a aucun sens je vous assure on pourrait faire des listes de perles de phrases on se dit oula et finalement quand ils écrivent vraiment et que ça a du sens pour eux mais tout devient limpide véritablement et celui dont on pensait alors pardonnez-moi du terme qu'il n'était pas un bon élève lui le premier ou elle la première et bien tout d'un coup ils se rendent compte que finalement ils ne sont pas mauvais en français ça se passe bien et petit à petit le commentaire et la dissertation deviennent accessibles là où finalement il n'y avait pas de possibilité de médiation et ce qui pour le coup est un problème actuellement avec le format du baccalauréat actuel c'est qu'effectivement on a moins le temps de cette médiation et de ce passage par une écriture qui prend plus de temps mais qui est d'une efficacité assez bluffante pour le dire de manière un peu familière voilà merci beaucoup il y a une petite question encore juste une et puis après comme on parlait de Whatpad de Van Fiction je me faisais la réflexion qu'il y a il y a aussi et comme ce matin on parlait d'une jeune fille qui lisait en anglais aussi il y a un certain nombre de alors je pense une minorité mais qui du coup écrivent en anglais pas que mais notamment en anglais je pense sur internet et en fait autour des questions de genre par rapport à la distance qu'on met au texte je trouvais que le fait d'écrire dans une langue qui est pas sa langue maternelle ça donne aussi une distance supplémentaire par rapport à ce qu'on écrit et par rapport à l'affect qu'on peut avoir et voilà alors après c'était simplement je ne sais pas si vous pourrez me répondre mais comme c'est comme c'est peut-être une minorité mais je ne sais pas si peut-être les professeurs de langue peuvent s'appuyer aussi sur des pratiques d'écriture numérique pour aider à l'apprentissage de la langue voilà j'ai un élément d'information j'ai cité dans ma communication le travail de Christian Olivier qui outre l'article que je citais est l'auteur d'un projet qui s'appelle e-langue et qui utilise effectivement alors l'écosystème numérique en tant qu'il oblige à des interactions écrites donc avec un minimum de temps de réflexion c'est pas voilà donc un écosystème absolument singulier qu'on peut pas mimer autrement obtenir autrement pour viser à la fois alors des objectifs littéraires et littératiques en fait apprendre à s'exprimer à interagir de manière assez fluide dans la langue et avec ici ou là une forte dimension culturelle donc dans ce domaine de la didactique des langues on renvoie pour ces questions là enfin c'est ce que fait Christian Olivier il s'appuie sur ce qu'on appelle en didactique des langues la démarche actionnelle c'est à dire qu'on met celui ou celle qui apprend en situation d'être un acteur social et on va gérer le développement des différentes compétences connaissances alors pour le coup sens exclusif c'est vrai on est à la fois sur je sais pas une orthographe correcte le respect de la norme et l'utilisation pour aller au delà pour dire autre chose pour voilà qui donne des pistes qui sont des approches qui peuvent être tout à fait transposables dans l'enseignement du français bien évidemment alors nous allons entamer cette troisième partie l'axe 3 écrire ça s'apprend quelle conception pour cet apprentissage et pour cela je voici Anne Vibère inspectrice générale honoraire de l'éducation du sport et de la recherche beaucoup de choses a déjà été dites au cours de cette journée donc il y aura quelques répétitions je m'en excuse mais on va essayer d'aborder la question de l'écriture du point de vue des apprentissages ou également des représentations que les apprentissages ont provoquées sur l'écriture et bien sûr la connaissance nous avons vu au cours de cette journée comment les adolescents dans leurs pratiques extrascolaires développaient par eux-mêmes des apprentissages scripturaux et la connaissance de ces pratiques est essentielle pour mieux penser à l'avenir des formations à l'écriture et on a commencé déjà à y réfléchir j'y reviendrai en conclusion mais pour l'instant la question est de savoir quel regard portent les adolescents interrogés sur leur parcours d'apprenti scripteur où et comment ont-ils appris à écrire alors cela ne surprendra personne le principal lieu d'apprentissage de l'écriture c'est d'abord l'école alors certains et ça a été dit aussi mentionnent également le rôle d'adjuvant de l'entourage familial et en particulier de leur mère ça serait aussi une question intéressante à creuser mais voilà on n'a pas pour l'instant eu le temps de le faire mais évidemment et ça a été dit aussi tous les milieux familiaux ne peuvent jouer ce rôle et cette évocation contraste avec la situation des adolescents qui n'ont pas de pratique déclarée d'écriture en dehors de l'école je rappelle 1 sur 10 ceux pour qui l'école est le seul lieu d'apprentissage l'école détermine donc fortement les représentations de l'écriture tant et si bien là aussi on l'a vu que certains ne se déclarent pas spontanément scripteurs si leurs pratiques personnelles sont trop éloignées des formes d'écrit scolaire et que l'école joue un rôle essentiel dans les apprentissages mais on va le voir si le poids des normes scolaires est important au point parfois de faire de l'écriture une pratique à risque et de l'inhiber elle ne constitue pas pour autant le tout de l'expérience scolaire de l'écriture pour les adolescents interrogés et c'est bien une image double qui émerge de l'enquête pour une part un rapport déceptif en tout cas pour certains un rapport déceptif en raison du poids évaluatif de l'écriture et de l'incompréhension des attentes scolaires mais pour d'autres des expériences heureuses qui disent la découverte du plaisir d'écrire et son retentissement au-delà de la sphère scolaire donc je vais me pencher d'abord sur les effets des apprentissages scolaires sur les représentations de l'écriture comme nous le dit le rapport de l'enquête et ça a été rappelé dès l'ouverture ce matin la norme scolaire agit comme un puissant étalon si bien que je cite se définir scripteur c'est d'abord écrire de façon créative élaborée sans se limiter aux écrits du quotidien et effectivement de fait apprendre à écrire à l'école c'est apprendre à écrire principalement des récits des descriptions moins fréquemment mais également des poèmes ou des scènes de théâtre et on apprend à écrire à partir de modèles littéraires et ces modèles littéraires en retour déterminent les représentations de l'écriture ces écrits là aussi la citation a été donnée dès ce matin sont en outre des écrits élaborés des textes je cite construits et réfléchis développés là je reprends encore les propos de certains adolescents et ils sont en outre associés à l'écriture manuscrite conséquence de cette représentation dominante non seulement les pratiques ordinaires d'écriture ne sont pas considérées comme de l'écriture mais d'autres formes d'écriture scolaire sont passées sous silence à commencer et là aussi je répète ça a été dit mais je crois que c'est très important les écrits pratiqués dans d'autres domaines disciplinaires que le français par exemple en science en histoire-géographie en mathématiques tout ce qu'on écrit dans ces différentes disciplines n'est pas identifié comme des pratiques d'écriture par les adolescents interrogés et ne sont donc pas ce n'est pas mentionné le rapport souligne d'ailleurs le paradoxe suivant alors que 87% des adolescents qui déclarent écrire chaque jour ou presque jugent que l'écriture est utile pour structurer sa pensée cette conviction est déconnectée des situations scolaires d'apprentissage dans les différentes disciplines et ces apprentissages qui ne sont jamais cités dans les entretiens lorsqu'il s'agit d'évoquer des expériences d'écriture alors que le rôle structurant de l'écriture y est essentiel on peut avancer deux explications à cette invisibilisation des écritures liées aux apprentissages disciplinaires là aussi elles ont déjà été apportées mais je les reprends d'abord l'assimilation précoce de l'écriture à l'écriture littéraire fictionnelle puisque dès l'école primaire et les premiers écrits on apprend à écrire en écrivant des histoires et puis d'autre part l'absence de travail sur l'écriture elle-même dans les autres disciplines que le français les objectifs d'apprentissage restent des objectifs disciplinaires qui sont souvent premiers et uniques et la question des formes d'écriture propres à chaque discipline comment on écrit en histoire comment on écrit en géographie en science en mathématiques ce n'est pas vraiment ou pas du tout pris en charge par les enseignants de ces disciplines mais ça renvoie là je dirais peut-être à la formation initiale d'abord ces questions ne sont pas vraiment pas envisagées ou pas suffisamment envisagées donc voilà cet état des lieux et autre conséquence de la place prépondérante donnée à l'écriture littéraire fictionnelle c'est l'absence ou la rareté de certaines formes d'écriture dans la sphère scolaire le rapport mentionne par exemple l'absence de l'écriture à caractère documentaire ou informatif ou encore d'une écriture qui permettrait qui permette d'exprimer des idées les adolescents interrogés regrettent l'absence ou le peu de place faite à des formes d'écriture dans lesquelles ils pourraient manifester un engagement personnel des formes d'écriture qui feraient appel à leurs opinions à leur prise d'opposition à leur réflexion en particulier sur les questions contemporaines on a parlé de questions sociales vives et de fait effectivement les écrits fictionnels vont surtout faire appel à l'imagination ou inciter sur la dimension esthétique de ces écrits et quant aux écrits académiques comme le commentaire et la dissertation qui ont été cités ils proscrivent l'utilisation du jeu au profit d'une énonciation impersonnelle autre absence mentionnée celle de l'apprentissage des écrits fonctionnels ça s'a été aussi dit ce matin là je cite le propos d'un adolescent écrire un mail et tout ça on nous l'apprend pas trop à l'école pourtant on va en avoir besoin après et de fait cet apprentissage ne trouve pas sa place dans les écrits des différentes disciplines mais on pourrait la trouver je dirais dans le cadre de projets qui nécessitent différentes démarches et réalisations comme on peut en proposer au lycée professionnel et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure parce qu'il ne s'agirait pas pour autant de faire je crois des cours de lettres de motivation mais ça serait je crois le pire de ce qu'on pourrait proposer mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte ce type d'écrit d'une façon ou d'une autre mais sans doute pas de la manière la plus directe et utilitariste parce que ça peut être assez pauvre et peu porteur d'apprentissage il est un autre trait de l'apprentissage de l'écriture scolaire qui joue sur les représentations et le rapport à l'écriture des adolescents c'est son caractère normatif et la place qui tient l'évaluation pourtant là encore il faut se garder des fausses simplifications la question de la norme n'est pas a priori envisagée comme une contrainte qui inhiberait l'écriture et qu'il faudrait rejeter au contraire la très grande majorité des adolescents interrogés perçoivent l'apprentissage des codes comme nécessaire ils associent la nécessité d'une maîtrise de l'écriture et de l'orthographe avec l'insertion sociale et professionnelle ils ont conscience de son importance et cet apprentissage des codes a pour eux des codes de la langue écrite a pour eux un rôle émancipateur et socialisateur et ils en sont particulièrement conscients enfin les jeunes issus de milieux sociaux défavorisés en sont particulièrement conscients ce sont eux qui ont des attentes à cet égard c'est pourquoi et ça a été rappelé dans les échanges tout à l'heure la question de l'orthographe reste une vraie question c'est plutôt la manière dont on l'enseigne qu'il faudrait interroger mais voilà le problème n'est pas peut-être là où on croit et certains d'ailleurs témoignent de leur reconnaissance envers l'école pour l'acquisition des méthodes d'écriture qu'elle leur a permises mais pour d'autres malgré tout cet apprentissage a été vécu difficilement cela tient au fait que l'écriture à l'école est l'objet d'une évaluation je dirais quasi systématique on a eu des exemples différents ce matin mais je pense que ce n'est pas le cas le plus général c'est souvent d'ailleurs on évalue par des écrits donc déjà le fait que l'évaluation passe par des écrits le plus souvent et pas par des exercices oraux fait porter à l'écriture un poids évaluatif assez considérable et le fait que cette évaluation soit faite prioritairement et parfois exclusivement à l'aune d'une norme à respecter et parfois à l'aune de la seule norme orthographique est à l'origine d'un fort sentiment d'insécurité linguistique et l'orthographe est en particulier est un puissant peut-être un puissant facteur d'inhibition et ça a été rappelé également ce matin plus d'un adolescent sur deux a peur de faire des erreurs moi je dis des erreurs et je refuse de parler de faute mais la tradition scolaire est telle que le poids moral de l'orthographe continue à peser donc a peur de faire des erreurs en écrivant et le rapport d'enquête montre bien comment le recours au numérique et au correcteur d'orthographe est une réponse possible à cette insécurité alors il semble lorsqu'il s'agit d'évaluer des écrits que ce qui domine encore aujourd'hui c'est une évaluation qui sanctionne les manques là il faudrait effectivement évaluer un processus on l'a dit insister sur des formes d'accompagnement qui encouragent le tâtonnement la réécriture et avec des écrits intermédiaires et la révision au lycée et surtout au lycée général et technologique d'autres normes s'ajoutent aux normes linguistiques ce sont les exigences formelles des exercices académiques donc le commentaire et la dissertation en particulier alors ils ne sont pas toujours directement nommés dans le rapport mais les adolescents interrogés évoquent une pratique formelle coupée de l'expression de soi vécue comme impersonnel et là je les cite au lycée enfin je cite un des interrogés au lycée il n'y a plus rien de personnel les autrices du rapport notent que les enquêtés font peu référence au contenu des écrits et elles remarquent une déconnexion entre forme et contenu qui montre que l'écriture est surtout perçue comme l'apprentissage de normes formelles et là je cite encore des propos d'adolescents c'est pas nous qui écrivons il faut suivre une norme précise ce n'est jamais libre en fait ou encore l'écriture à l'école c'est trop formel et trop cadré pour moi et encore il y a quelque chose de paradoxal parce qu'on pourrait dire puisque c'est cadré puisque c'est formel qu'il y a des formes d'apprentissage de l'écriture et pourtant toujours dans dans cette enquête on voit que s'exprime également le sentiment de n'avoir pas vraiment appris à écrire donc là il faut quelque chose vraiment à interroger certains regrettent le caractère là je cite assez flou du travail d'écriture à l'école les attentus scolaires ne sont pas assez explicites ce qui est source de confusion et de difficultés chez les jeunes scripteurs les lycéens interrogés expriment ce besoin d'un véritable accompagnement dans l'écriture ils disent leur sentiment de ne pas savoir vraiment ce qu'il faut faire il faut d'avoir appris et là vraiment je vais leur laisser la parole parce que je trouve ces deux citations il y a une qui a déjà été donnée ce matin en partie d'abord Magdalena 16 ans en première générale souvent à l'école on ne donne juste un thème ou une consigne on nous dit d'écrire mais on ne sait jamais précisément ce qu'il faut faire peut-être ce serait bien sans imposer le contenu d'être plus guidé finalement on fait notre première rédaction et on n'a jamais appris elle insiste sur le mot à le faire on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire et puis celle de Lison je crois que c'est celle qui a été citée ce matin quand on nous dit d'écrire un commentaire une dissertation des trucs comme ça le contenu est corrigé mais sur la forme on ne nous dit pas vraiment grand chose on nous dit tu pourrais le reformuler mais on n'a pas vraiment des cours de comment écrire donc il y a ceux qui aiment écrire et qui n'y arrivent pas trop mal et les autres qui n'ont pas l'habitude d'écrire et qui galèrent un peu parce que finalement on n'a jamais vraiment appris comment faire voilà qui peut laisser songeur et effectivement en tout cas ça donne beaucoup à réfléchir mais voilà il ne faudrait pas penser pour autant que l'image qui se dégage de l'apprentissage de l'écriture à l'école soit uniformément déceptive ou contrainte la lecture des résultats de l'enquête nous dit aussi qu'un rapport heureux à l'écriture est possible à l'école et certains des enquêtés y ont vécu des expériences très positives qu'ils ou elles n'auraient pu connaître sans l'école parce que là encore je crois que le rapport montre bien qu'en fonction du milieu social on n'a pas autour de soi les mêmes conditions pour apprendre à écrire car l'école est aussi un lieu pour faire naître le goût de l'écriture et plusieurs élèves le disent font plusieurs élèves ou anciens élèves font ainsi le récit de très bons souvenirs et je dois le dire le plus souvent au collège donc encore en tout cas ça nous renvoie ici ce que je disais du lycée général et de dissertation et du commentaire le plus souvent au collège qu'il s'agisse de projets d'écriture ou de rédaction puisque au collège l'écriture c'est le lieu où l'écriture est liée à l'imagination le rapport note aussi qu'il n'y a pas de corrélation nette ou absolue entre le fait de rencontrer des difficultés avec la langue et le fait d'apprécier les travaux scolaires reposant sur l'écriture lorsque le regard je cite ce que dit le rapport mais j'adhère parfaitement à ce propos lorsque le regard se fait plus bienveillant et ne se limite pas à sanctionner les savoirs non maîtrisés les adolescents soulignent le plaisir d'écrire vécu dans le cadre scolaire ils se déclarent aussi demandeurs d'apprentissage pour progresser et reconnaissants lorsqu'ils en bénéficient on l'a déjà dit ça renvoie notamment à cette question dont on évalue l'orthographe chez nous on l'évalue toujours par soustraction donc par manque par rapport à une expertise supposée de l'orthographe et jamais en prendre appui sur les acquis donc cette image de l'évaluation de l'orthographe je dirais j'ai l'impression qu'elle contamine l'ensemble de l'évaluation de l'écriture qui est toujours considérée comme en manque par rapport à quelque chose et non pas reprenant appui sur ce que les élèves savent déjà faire et on l'a déjà dit aussi notamment aujourd'hui avec ce qu'ils font en dehors de l'école l'école autre point important du rapport c'est aussi un cadre privilégié et ça ça renvoie au thème de l'axe précédent un cadre privilégié pour écrire à plusieurs pour partager ses écrits pratiques et on l'a vu qui sont une des raisons du plaisir trouvé à écrire en dehors de l'école donc un lieu pour écrire à plusieurs et pour écrire pour d'autres aussi l'écriture collaborative dont le rapport en compte et qui est plébiscité par ceux qui la pratiquent est aussi pratiquée à l'école d'abord là aussi c'est mentionné dans la partie dans l'enquête quantitative pour des recherches documentaires des exposés des présentations un adolescent sur deux concerné par l'écriture collaborative dans ce cadre là mais aussi pour des écrits d'imagination 28% des enquêtés ou des articles de presse et des interviews 24% et plus encore que le fait d'écrire à plusieurs ce qui est déterminant à la fois pour les apprentissages et pour le plaisir que donne l'écriture c'est le fait que l'écrit est partagé au delà du binôme enseignant-élève c'est à dire que le fait que les élèves n'écrivent pas seulement pour être lus et je rajoute souvent évalué par leur enseignant mais écrivent aussi pour d'autres lecteurs alors les autres lecteurs c'est leur père dans la classe et au delà de la classe quand une forme de publication et de diffusion est prévue et cette dimension de partage de l'écriture qu'on écrive à plusieurs ou simplement qu'on soit relu par d'autres on l'a vu à travers les pratiques l'école est un cadre extrêmement favorable à ça et dès que c'est pratiqué de manière collaborative c'est extrêmement profitable pour les apprentissages donc je crois que ce partage des écrits est une dimension essentielle des apprentissages que l'école pourrait mettre en oeuvre plus largement même si ça se fait déjà je crois que ça pourrait encore se développer donc pour conclure cette introduction si on se demande tout à l'heure on le faisait comment ramener les adolescents qui n'écrivent pas vers l'écriture et son apprentissage le rapport nous donne plusieurs pistes utiles pour l'école et dans les autres lieux de médiation également on l'a dit déjà adopter un nouveau regard sur les écrits des apprentis scripteurs non pas pour en pointer les manques mais pour prendre appui sur ce qui est déjà là et créer un rapport de confiance et de sécurité il s'agit aussi d'identifier les motivations et les compétences construites dans les pratiques extrascolaires pour aider à mettre en place des situations d'enseignement dans ce qui est déjà là justement il y a notamment les diverses pratiques de l'écrit numérique qui sont autant de leviers possibles et là encore je suis un peu condamnée à répéter ce qui a déjà été dit mais je pense que ça me paraît aussi important à commencer par la dictée vocale justement qui est évoquée de nouveau par Alain Brune pour les plus éloignés de l'écriture mais pas seulement et aussi des formes de préparation à l'écriture on a parlé de l'application note mais des listes des brouillons numériques on ne travaille pas suffisamment non plus sur le pré-rédactionnel on est d'emblée on lance enfin tradition scolaire veut qu'un brouillon ce soit déjà de l'écrit rédigé alors que lorsqu'on passe par d'autres formes de préparation à l'écriture justement sous forme de notes de listes même de notes d'intention on facilite considérablement l'entrée dans l'écriture ensuite et bien sûr toutes les possibilités de réécriture qu'autorise le numérique en particulier l'autre piste c'est la diversification des formes d'écriture proposées enfin que peut proposer l'école mais pas seulement l'école les espaces de médiation extrascolaires également il ne s'agit pas de renoncer à l'écriture littéraire l'écriture fictionnelle ou pas seulement d'ailleurs puisqu'on aurait pu parler aussi d'écriture d'idées là aussi le littéraire n'est pas réservé à la fiction donc diversification des formes d'écriture ouvrir les possibles permettre aux adolescents à la fois de reconnaître qu'ils sont déjà des scripteurs le rapport je pense que nous aidera beaucoup pour cela mais aussi de s'essayer à d'autres formes que celles qu'ils pratiquent déjà c'est un peu comme pour la lecture finalement je veux reprendre une expression des premiers rapports PISA finalement les lecteurs les plus performants dans le langage PISA c'était des lecteurs éclectiques et profonds ça voulait dire que ce sont des lecteurs qui sont capables de lire toutes sortes d'écrits et puis qui sont capables d'avoir effectivement une lecture peut-être lente et approfondible de certains d'entre eux je pense que pour l'écriture c'est la même chose il s'agit pour nous de faire des scripteurs éclectiques et qui soient capables peut-être de faire des écrits numériques multimodaux etc. mais aussi peut-être de rédiger un commentaire et une dissertation sachant qu'effectivement peut-être qu'il faudra passer par comme ça a été suggéré tout à l'heure pour leur permettre d'écrire un commentaire et une dissertation il y a peut-être quelques détours à faire ou quelques autres façons de les aborder et enfin il s'agit de sortir de la représentation de l'écriture comme celle dont on l'a dit ce matin de l'écrivain du scripteur solitaire qui écrit parce qu'il a un talent particulier en sortir pour au contraire s'appuyer sur le groupe et réinscrire l'écriture dans une dynamique collective et collaborative et c'est sans doute la voie la plus prometteuse pour développer et conforter les apprentissages en tout cas je retire cette idée aussi du rapport de l'enquête donc voilà pour cette introduction de cet axe 3 et je crois qu'on va poursuivre la réflexion à travers la table ronde qui va nous permettre justement d'explorer la diversité de pratiques d'écriture et puis s'interroger sur la manière dont on peut conduire des apprentissages alors j'invite applaudissements Merci. Pour explorer simplement deux dimensions, pour laisser à chacun le temps de pouvoir expliquer de quelle manière elle s'occupe de l'écriture. Donc un premier temps justement où il me semblait intéressant d'étudier cette diversification possible des formes d'écriture puisque le rapport, on l'a vu, souligne l'intérêt qu'il y aurait à proposer d'autres types d'écrits à l'école et dans les autres lieux de médiation. Aussi on pratique beaucoup les ateliers d'écriture littéraire mais il y a peut-être d'autres formes d'ateliers d'écriture qui peuvent se pratiquer. Et voilà donc je vais commencer d'abord par m'adresser à Annie Loezer qui dans le cadre de son mémoire professionnelle à l'ENSIB, qui est donc élève conservatrice, donc future conservatrice de bibliothèque, s'est intéressée aux trajectoires de scripteurs, de jeunes majeurs qu'elle a interrogés. Donc elle expliquera peut-être dans quel cadre elle a interrogé ces jeunes. Et elle a évoqué notamment avec eux ce qui a déclenché leur envie d'écrire et les étapes qui ont suivi. Donc c'est un prélude à cette diversité d'activités que nous avons ensuite évoquées. Oui bonjour, donc effectivement dans le cadre de mon mémoire de conservatrice, je m'intéresse à la littérature amateur sur internet. Donc tout ce qui est fanfiction, textes publiés sur Wattpad, chroniques, webtoon et ce genre de textes, à la fois du point de vue de la lecture et de l'écriture. Et donc j'ai réalisé une série d'entretiens, pour le moment une quinzaine, avec principalement des auteurs et autrices de ce genre de textes, adultes, enfin en fait c'est des personnes qui ont entre 17 et 36 ans. Et j'ai aussi fait un petit questionnaire auprès de lycéens, dans un lycée. Donc ce que ça m'a permis de mettre en évidence pour le moment, bon déjà du point de vue du questionnaire adressé aux lycéens, il vient compléter déjà les résultats de l'enquête, en mettant en évidence l'importance des pratiques de lecture sur téléphone, et de la lecture sur internet. Donc auprès des lycéens que j'ai interrogé, il y a vraiment une prédominance de la lecture sur téléphone, qui est plus importante que la lecture sur papier. et une grande familiarité avec les plateformes de lecture de textes amateurs en ligne. Donc plus de la moitié ont déjà lu sur Wattpad, un gros quart ont déjà lu sur Webtoon, et un tiers environ dit écrire pour le plaisir. Donc ensuite, au cours des entretiens avec des auteurs-autrices, j'ai essayé de revenir sur leur parcours. Donc c'est des personnes qui sont à l'âge adulte ou au début de l'âge adulte, et qui, voilà, j'essaie de revenir sur toutes les étapes par lesquelles ils ou elles étaient passées. Et l'immense majorité d'entre eux est entrée dans l'écriture au début de l'adolescence, et pour vraiment la plus grande partie, c'est à l'âge du collège, principalement, beaucoup autour de la sixième, cinquième. Donc, ils font le lien, d'une part, avec le lien avec le numérique, c'est-à-dire c'est l'âge de leur premier téléphone, ou tablette, ou iPod, enfin un accès à Internet qui se fait dans l'intimité, on va dire. Et voilà, il y a une variété d'expériences, il y en a qui ont eu des expériences assez brèves de l'écriture, cantonnées à l'adolescence, et d'autres qui poursuivent jusqu'à l'âge adulte. Alors, il y a des similitudes dans leur parcours. D'abord, souvent, il y a une activité, enfin l'activité d'écriture est intense au moment du collège, ça peut perdurer au moment du lycée, et il y a vraiment un déclin avec l'entrée dans les études. Donc, moi, ce n'est pas un panel représentatif de gens que j'ai interrogés, c'est des gens qui sont plutôt, on va dire, bien dotés en capital culturel, qui ont poursuivi des études, et toutes et toutes me disent que, enfin, sauf une exception, qu'au moment de, après bac, il y a une interruption de l'activité d'écriture, pas manque de temps. L'exception, c'est quelqu'un qui a été en échec lors de la première année à l'université, et qui s'est réfugié dans le monde de la fat-fiction, autant du point de vue de la lecture que de l'écriture. Parfois aussi, l'entrée dans les études coïncide avec une baisse de l'activité de lecture traditionnelle, c'est-à-dire sur papier, au profit de la lecture sur Internet, qui est décrite dans les entretiens comme plus facile d'accès, à la fois en termes de temps, on peut lire dix minutes sur son téléphone, dans une file d'attente, etc. Et du point de vue de la disponibilité mentale, en quelque sorte. C'est des univers connus, avec des tropes, c'est-à-dire des schémas narratifs facilement identifiables, des personnages qu'on connaît, et donc c'est plus facile d'y entrer. Les enquêtés disent, j'ai du mal à lire un roman, mais par contre, je lis des fictions qui font cent mille mots. Très souvent, ils ont décrit leur entrée dans l'écriture comme... Alors, j'ai relevé deux modalités, soit par le jeu et la coopération, donc ça fait écho à ce qu'on a entendu tout à l'heure, une écriture à plusieurs. Par exemple, Mère, une enquêtée de 21 ans, qui dit qu'elle commence à écrire, celle qui a écrit la plus jeune, à neuf ans, sur un Skyblog avec un ami, une fanfiction de Naruto. Donc elle décrit ça comme de l'écriture enfantine. On mettait les prénoms, deux points et des dialogues. Une autre enquêtée, c'était sur Whatpad, avec un ami, pareil, cette fois-ci en collaborant, c'est-à-dire un chapitre chacun. Ils en sont arrivés à écrire huit chapitres. Et souvent, une entrée par la forme courte et le jeu, en se disant, avec une sorte de déclic, c'est là que j'ai compris que je pouvais écrire. Donc par exemple, on m'a cité soit des jeux d'écriture en classe, soit la forme du Drabble. Donc le Drabble, c'est un type d'écriture sur Internet qu'à la spécificité, on écrit une histoire en 100 mots exactement. Donc voilà, écrire des Drabble relatifs à des univers qui leur étaient familiers et découvrir à cette occasion, ah oui, je peux écrire quelque chose qui se tient parce que j'ai osé, sans mots, ça m'a paru réalisable. J'ai osé, j'ai vu que j'y arrivais. Souvent, il démarre aussi par ce qui s'appelle les one-shots. Donc c'est un peu l'équivalent des nouvelles, mais sur Internet. Ou parce qu'il y a des défis. Donc on m'a cité par exemple le Nano Vrimo, le National Writing Month, où on s'oblige à écrire un roman en un mois sur une plateforme dédiée. Ou des concours de nouvelles sur des sites, des plateformes comme Fixia. Et souvent, ils décrivent leur trajectoire, c'est vraiment commun, c'est-à-dire en passant de la forme courte à la forme moyenne à quelque chose de plus long. Ou alors, s'ils n'en sont pas là, ils ont l'ambition d'écrire quelque chose. Il y a une sorte de passage, écrire quelque chose en plusieurs chapitres avec une structure. Et l'autre élément, quand j'aurais demandé ce qu'ils valorisaient, ce qu'est-ce que c'était que bien écrire pour eux, il y a deux éléments qui sont revenus systématiquement. C'était d'une part la référence à l'orthographe. Donc vraiment, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que lecteur, ils cherchent des textes qui sont écrits avec une bonne orthographe, d'après eux. Et la recherche. L'idée que pour écrire, il fallait faire des recherches, se documenter, construire un univers qui soit cohérent. Et l'autre point que je voulais souligner, si on réfléchit à ce qu'on apprend en écrivant, c'est que ce qui m'a frappée, c'est qu'ils n'ont pas simplement, en entrant dans cet univers de l'écriture numérique, appris à écrire, mais il y a plein de savoirs annexes qui s'y greffent. Donc beaucoup ont des activités de relecture, en étant des bêta-lecteurs pour d'autres auteurs, des activités de traduction. Il y a la moitié des 15 personnes que j'ai interrogées qui se sont mis à l'anglais ou ont approfondi leur pratique de l'anglais pour lire plus et ensuite pour écrire. Il y a même une personne avec qui je suis en contact et l'entretien ne s'est pas encore déroulé, mais qui s'est mis au chinois pour pouvoir lire des web novels chinois. Et une personne qui s'est engagée dans des études de traduction suite à une activité intense de traduction de fanfiction et qui me disait que dans sa promotion, ce n'était pas anecdotique. C'était une grosse partie de ses camarades qui étaient passées par là. Et puis aussi l'apprentissage de la critique, donner envie de lire des textes, rédiger des critiques, faire des posts sur TikTok pour donner envie de lire tel ou tel livre. Et enfin, une activité, il y a une enquêtée qui parlait de son activité de médiathécaire virtuelle. Elle tient une médiathèque virtuelle de fanfiction Harry Potter. Voilà. Donc, ça m'a frappée que ce n'est pas juste l'activité d'écriture, mais c'est tout ce qui ressort de la chaîne du livre traditionnel qui a un avatar un petit peu dans cet écosystème numérique. Merci beaucoup. On va changer tout ça sans transition d'univers puisqu'on va passer peut-être de celui des fictions à un autre type d'écrit. une autre forme d'entrée dans l'écriture, celle que propose votre association, zone d'expression prioritaire à partir du récit d'une expérience personnelle, si j'ai bien retenu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était votre projet quand vous avez créé cette association ? À qui vous destinez vos ateliers ? Et puis, bien sûr, quelle est cette forme d'écriture qui n'existe pas vraiment à l'école, me semble-t-il, qui est assez originale ? Oui, merci. D'abord, ravi d'être là et de discuter de cet enjeu autour de l'écriture. D'ailleurs, en introduction, en fait, la question de l'écriture n'est pas centrale lorsqu'on arrive à travailler avec des jeunes. Ça vient en deux verres. C'est d'abord la question qui nous importe, c'est effectivement les mettre en situation, se raconter, la question du récit de soi. Donc, je suis, pour vous dire un peu d'où je parle, je suis journaliste et j'ai travaillé longtemps sur des enjeux sociétaux et aussi beaucoup sur les enjeux de l'école à l'Express et à l'étudiant. J'étais rédacteur en chef et c'est parti de là, c'est-à-dire que c'est parti de mes échanges nombreux avec des jeunes que je me suis aperçu et j'ai croisé un autre journaliste, Édouard Zambaud, qui a cofondé cette association avec moi et dont je suis aujourd'hui le directeur. On s'est aperçu tous les deux que lui travaillait plutôt sur les quartiers populaires dans une émission qui s'appelle Périphéré sur France Inter qui a été interrompue il y a quelques années. On s'est aperçu tous les deux d'une certaine fatigue journalistique qui était de se dire on a un peu marre d'aller chercher du verbatim pour justifier en fait tel ou tel sujet auprès de nos rédacteurs en chef et se dire on va aller chercher tel ou tel bon mot, telle ou telle phrase ou tel ou tel témoignage et on pense que les jeunes en particulier mais le dispositif qu'on a mis en place aujourd'hui s'ouvre plus largement qu'auprès des jeunes. On pense qu'ils ont des choses plus larges à nous raconter mais que beaucoup d'entre eux parce qu'on travaille aujourd'hui donc on existe depuis 2015 on travaille pour vous situer on travaille avec 1000, 1400, 1500 jeunes par an dans 8 régions en France à 80, 90% dans des quartiers politiques de la ville donc avec des publics qui cumulent ou en tout cas ont souvent des problématiques sociales des problématiques familiales des problématiques scolaires évidemment et on intervient auprès de publics adolescents mais pas que adolescents aussi un peu plus âgés de 20, 25 ans mais beaucoup en collège et en lycée pour les mettre en situation de se raconter c'est-à-dire que le projet c'est de se dire voilà on a la conviction que chacun d'entre vous avait des expériences de vie des histoires personnelles comme on a coutume de le dire qui est une sorte de mantra chez nous c'est vos petites histoires racontent la grande chacune de vos histoires que vous vivez dans votre intimité dans vos relations avec vos familles dans votre ville dans votre quartier etc porte des enjeux qui sont bien plus grandes que vous et on va essayer de vous le démontrer dans ce travail d'écriture donc ce travail et l'autre conviction qu'on a c'est que dans un univers que l'on connait tous d'hypermétiatisation les réseaux sociaux aidant largement à ce que chacun d'entre nous de nous partageons notre avis sur tout et n'importe quoi on s'est posé cette question de au-delà de la vie c'est les vies qui nous intéressent c'est comment on va rentrer dans ces récits de vie et comment surtout s'adresser à des publics qui se sentent peu légitimes ou peu autorisés à prendre la parole dans l'espace médiatique je dis espace médiatique parce que ces récits de vie ce qui nous importe aussi c'est qu'on les porte le plus haut possible dans l'espace médiatique c'est-à-dire qu'au-delà du travail qu'on fait en atelier avec ces jeunes il y a une promesse qui est importante c'est de leur dire nous allons aller jusqu'au grand public c'est pour ça qu'on a un certain de partenariats avec un certain nombre de médias initialement c'était Le Monde maintenant c'est Libération Le Fintime Post Combini Ouest France et un média canadien qui s'appelle Urbania et Phosphore aussi avec chacun de ces médias on va porter leurs paroles c'est-à-dire qu'on va leur donner une place dans ces médias pour qu'ils se racontent et pour qu'ils soient lus et cette promesse est pour nous essentielle c'est pas juste une écriture d'entre soi c'est pas juste une écriture de l'intime pour mes copains ou mes copines c'est une écriture qui encore une fois va au-delà de ma petite personne que vous dire d'autre donc je sais pas si on peut rentrer dans la manière dont on s'y prend comment on y travaille très concrètement mais peut-être que c'est mieux on va y rentrer dans le deuxième temps on va s'intéresser particulièrement comment vous faites effectivement aux apprentissages mais je crois que merci c'est déjà je crois que ça me semble très clair et je précise d'ailleurs que le site enfin quand vous voudrez voir ensuite ce que sont ces récits vous avez votre site zone d'expression prioritaire qui recense enfin je sais pas si c'est toutes les productions mais en tout cas un grand nombre de ces productions donc elles sont aussi publiées par oui comme je disais elles sont publiées dans des médias partenaires on fait des livres aussi on a publié deux livres qui sont vendus en librairie et puis on a on fait aussi des recueils qui sont des ouvrages très qu'on essaie d'une qualité éditoriale et formelle importante à la hauteur de l'enjeu que ces récits racontent et effectivement sur notre site zep.media on diffuse chaque semaine entre deux et trois nouveaux récits voilà donc on peut se rendre compte très vite de ce type de récits de soi que vous proposez alors Sanna Jassin entre votre public de lycéens professionnels et peut-être ceux des ateliers il doit y avoir un certain nombre de points communs et puisque j'évoquais la diversification des formes d'écriture je crois que s'il y a un lieu où cette diversification est déjà à l'oeuvre c'est au lycée professionnel est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qu'on peut faire justement au lycée professionnel à la fois pour réconcilier certains élèves qui je crois qu'on peut le dire quand même en un passé scolaire qui n'a pas toujours été simple et puis pour les réconcilier avec l'écriture et pour leur apprendre à écrire dans toutes sortes de situations parce que la finalité professionnelle elle existe aussi donc on va tenir à la fois l'écriture littéraire et l'écriture en lien avec le contexte professionnel et je précise d'être professeur de lettres histoire géographie ce qui vous donne aussi un accès déjà au départ à différentes formes d'écriture donc je vais vous laisser nous parler nous dire ce que vous faites et je vais aussi passer le diaporama j'ai dû faire avancer c'est bon effectivement j'ai la chance d'enseigner en lycée professionnel et je dis bien j'ai la chance parce que c'est un vrai plaisir j'insiste là-dessus alors on a beaucoup parlé aujourd'hui de problématiques liées aux apprentissages notamment dans les milieux défavorisés des inégalités qui sont observables c'est criant en lycée professionnel on les concentre ces problématiques c'est qu'on a de nombreux élèves en difficulté sociale personnel pour différents sujets on a différents profils d'élèves pardon et il faut qu'on fasse avec ces groupes très hétérogènes c'est une chance aussi parce que comme on vient de le dire je ne suis pas juste enseignante de lettres j'interviens en lettres en histoire géographie en EMC j'interviens en co-intervention je participe au chef-d'oeuvre en lycée professionnel on a aussi de l'accompagnement renforcé donc quand dans le rapport il est bien indiqué qu'écrire c'est pas juste la partie des lettres nous ça nous permet d'expérimenter l'écriture dans toutes ces disciplines donc pour préparer la table ronde j'ai essayé de lister plusieurs exemples de travaux que j'ai pu mener avec les élèves il n'y a pas tout ça ne rentrerait pas mais très modestement parce qu'on est conduits à expérimenter beaucoup de choses pour susciter ce que l'on sait qui est très très important c'est l'engagement actif de nos élèves un des piliers de l'apprentissage donc vous voyez un petit peu un panel derrière moi je peux vous montrer aussi donc on peut les amener à écrire des livres de contes et créer le livre avec eux on peut les programmes sont ainsi faits que ça nous donne énormément de possibilités on avance par progressivité la seconde est beaucoup consacrée aux travaux aux écrits intimes avec une partie des écritures sur soi les récits autobiographiques ce qui amène les élèves à travailler sur des écrits personnels à titre d'exemple je demande à mes élèves de seconde bac pro de se munir d'un journal intime ils ne savaient pas trop ce que c'était avant ils ne savent pas trop quoi y mettre il n'empêche que c'est le leur je leur demande d'écrire au fur et à mesure quand ils ne savent pas du tout quoi mettre je donne des petits objectifs d'une semaine sur l'autre qu'est-ce que vous avez pensé qu'est-ce que vous avez ressenti qu'est-ce que vous avez fait ce week-end et ils commencent à s'y mettre actuellement on est par exemple en train de travailler sur une lettre à mon futur moi que je leur remettrai quand ils seront en terminale il faut quand même ils s'adressent à la personne qu'ils seront ou qu'ils supposent qu'ils seront quand ils seront en terminale et l'idée c'est que ils écrivent un peu ce qu'ils veulent mais on va essayer de cadrer ça j'en reparlerai dans la deuxième partie parce qu'il y a tout un processus à mettre en place on a écrit des scénettes de théâtre qui nous ont permis de gagner à deux reprises le concours de l'ANRAT le défi Molière c'est pas rien on a pu être amené à travailler quand on travaille avec eux les compétences psychosociales on travaille aussi avec eux les règles de vie en société on peut travailler à partir du bonheur bourgeois gentilhomme sur rédiger le manuel d'un parfait gentilhomme alors il y a de tout l'art de parler avec éloquence l'art de philosopher l'art de la danse l'art de courtiser c'est à dire dans l'art de courtiser je leur ai bien demandé d'expliquer que quand la personne n'est pas intéressée il faut garder ses distances parce qu'ils n'avaient pas compris cette dimension là voilà donc c'était important ça fait travailler tous ces aspects là c'est pareil on a parlé tout à l'heure des lettres de motivation qui ne peuvent pas faire l'objet d'un cours mais qui ne sont pas trop travaillants en lycée général nous en lycée professionnel nos élèves sont conduits à effectuer 22 semaines de stage sur les 3 années sans ces semaines de stage ils ne peuvent pas valider leur diplôme donc dès la seconde on leur explique ce qu'est une lettre de motivation on leur montre des trames en accompagnement renforcé notamment ça se travaille aussi alors en parallèle des écrits intimes puisqu'ils sont quand même obligés de parler d'eux-mêmes de leur qualité ils doivent préparer des entretiens donc on part des petits jeux on essaie d'exprimer quelles sont leurs qualités on a parlé des regards qu'ils avaient sur eux-mêmes des perceptions négatives qu'ils pouvaient avoir donc on doit travailler sur ça pour essayer de dégoter des qualités qu'ils pourraient mettre en avant parce qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte tout à l'heure j'expliquais que je travaille en co-intervention co-intervention pour ceux qui ne sont pas avertis c'est qu'on est deux enseignants face à la classe c'est pas mal un enseignant des disciplines professionnelles et moi-même donc en lettres on est obligé de travailler avec chacune des disciplines donc on doit s'adapter et comprendre les référentiels de chacun de nos collègues d'enseignement professionnel mais il y a des invariants et les invariants c'est de parler du métier de dire le métier et ça c'est important et donc il y a pas mal de travaux qui nous permettent de croiser nos référentiels nos programmes que vous pouvez voir comme écrire une fable professionnelle écrire un poème professionnel ça se fait très bien et d'autres exemples je sais pas si je suis encore dans les temps si 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 c'est bon tout va bien la carte du temps de professionnel c'était quelque chose mais en même temps ça leur a permis de travailler sur leurs objectifs tout au long de leur parcours de travailler le lexique ils ont pu après travailler sur les comportements qu'il faut évidemment éviter au cours du parcours scolaire qui sera le leur j'interviens en chef d'oeuvre et j'ai assez poussé mes élèves à fonder une association junior dans laquelle ils sont pleinement acteurs et au centre de cette association il y a l'écriture parce qu'ils ont fait des cartes de visite ils ont fait des flyers ils sont en train de créer un site qu'ils alimentent avec les différents produits qu'ils créent alors des produits que souvent je leur commande des produits pédagogiques comme des puzzles des tétraèdes des outils qu'on utilise est-ce que vous pouvez préciser peut-être les spécialités professionnelles peut-être auprès desquelles vous intervenez parce que ça dira aussi peut-être pourquoi c'est possible pourquoi c'est possible c'est quand même un défi de faire de la co-intervention quand on est professeur de lettres histoire-géographie avec certaines spécialités je ne voudrais pas laisser penser que ça va de soi on peut expérimenter toute filière dans mon lycée le lycée Benjamin Franklin à Orléans on a trois filières on a l'usinage on a l'électrotechnique et on a le dessin industriel voilà donc c'est avec les dessinateurs industriels qu'on a créé l'association Junior et ça partait dans tous les sens c'est leur chef-d'oeuvre c'est leur projet ils ont rédigé des documents pour mettre en place une organisation de fonctionnement de groupe une charte de bon comportement des règles de vie pour que ça fonctionne et tout ça pour se mettre à la place de vrais professionnels usinage intéressant pour la création des sceaux que vous voyez de ce côté-là ils ont créé des sceaux et à partir de là ils ont pu écrire des lettres c'est ainsi qu'on va sceller leurs lettres à leur futur eux-mêmes et ça et en fait on écrit tout le temps tout le temps pour rendre compte d'une sortie pour rendre compte d'une activité professionnelle pour rendre compte de ce qu'on fait en classe pour donner son avis et à tel point que c'est devenu normal pour eux on reviendra comment on arrivait à cette normalité mais en montrant qu'ils sont scripteurs et ils sont scripteurs depuis longtemps sans s'en rendre compte il y a plein d'autres exemples mais je pense que ça va suffire peut-être qu'on y reviendra ensuite je reviendrai après oui oui on y reviendra après de toute façon dans la question de l'accompagnement et on va justement peut-être comment on apprend à écrire puisqu'on a vu que les élèves regrettaient de ne pas avoir appris à écrire suffisamment comment on accompagne les apprentissages alors justement comment vous faites finalement comment vous voulez s'accompagner ces jeunes même si vous avez dit que l'écriture n'était pas première à l'arrivée il y a bien un écrit qui est livré à un public alors il faut j'imagine les accompagner alors comment faites-vous ? l'écriture n'est pas première parce que lorsqu'on s'adresse au public avec lequel on travaille qui sont donc comme je disais des collégiens, des lycéens mais aussi en mission locale en école de la deuxième chance des jeunes sous main de justice en prison etc on est avec des jeunes qui a priori ont un passif scolaire un peu douloureux pour un très grand nombre d'entre eux et le rapport à l'écrit est tout de suite problématique en tout cas il est perçu comme problématique donc le but du jeu d'entrée de jeu c'est d'essayer de faire baisser la pression alors on a un avantage sur les enseignants c'est que lorsqu'on est en cadre scolaire on arrive en fait en intervenant extérieur et je pense que c'est beaucoup plus facile que pour un enseignant parce qu'on arrive tout frais et moulu avec une espèce de comment dire un effet de nouveauté pour les jeunes et en fait tout le travail qu'on va faire c'est de quand c'est un cadre scolaire c'est en restant dans un cadre scolaire comment on va les détacher de ce cadre scolaire puisque pour nous les jeunes qui interviennent avec lesquels on va travailler sont pas seulement des élèves mais sont des jeunes donc on va refaire rentrer dans l'école ce qui a priori est proscrit c'est à dire les histoires familiales les histoires difficiles les questions de vêtements etc etc vous voyez et pour ça la première chose auxquelles on se fait face c'est qu'on a très souvent des jeunes qui nous disent ma vie ce n'est pas intéressant je n'ai rien à redire je n'ai rien à écrire ayant parfaitement intégré sur un chemin scolaire un peu compliqué ayant parfaitement intégré le fait qu'ils ne sont pas légitimes à prendre la parole devant des journalistes encore plus donc le premier but c'est d'essayer de faire descendre ça alors pour ça on fait un travail un peu maïotique c'est à dire qu'on va les faire parler on va les faire se raconter et on va les faire se raconter avec l'idée qu'on essaye de les faire descendre très vite sur leurs expériences c'est à dire que lorsqu'on va dans un quartier populaire la plupart du temps de quoi vous voulez parler il suffit qu'il y ait une activité un peu compliquée on dit des violences policières par exemple donc on a très vite les litanies sur les violences policières donc je vous épargne mais vous imaginez feu que la police etc et en fait très rapidement on se dit ok d'accord donc on va vous laisser parler trois secondes mais très vite on les interroge très vite on les renvoie à leurs propres histoires individuelles et on dit ok quel est ton rapport à la police dis moi comment ça se passe et très vite on va on va essayer de casser cette espèce de vernis qui est de jouer aux jeunes de banlieue par exemple donc on va très vite essayer de rentrer dans l'individualité très concrètement par exemple on a des comme on ne les connait pas au début et que moi j'ai une mémoire un peu de poisson rouge je fais une carte des jeunes en regardant j'écris leurs prénoms les uns après les autres et de sorte que je sais très rapidement qui parle et donc j'essaye de rentrer dans une individualité avec chacun des jeunes pour lui montrer en quoi on va avoir une relation interpersonnelle entre deux on va parler à la fois certes dans un rapport un peu collectif mais aussi on va rentrer l'un et l'autre dans une discussion et surtout au début dans une forme d'interview c'est à dire je m'intéresse je suis très sincèrement intéressé par leur vie ça m'intéresse ce que tu peux me raconter sur ton quartier ça m'intéresse comment tu dans ta famille on finit les fins de mois ou on débute les fins de mois ça m'intéresse quoi bref il y a une réelle curiosité et cette curiosité elle est assez vite happée par le fait qu'on leur donne la parole les uns après les autres et très vite en fait on a un foisonnement d'histoires qui sortent et on note toutes les histoires on note en tout cas des idées on fait une sorte de cartographie de constellations de thématiques qui veulent aborder et puis ensuite on fait des on entrecoupe ça de jeux d'écriture de jeux d'écriture qui ont chacun leur fonction très particulière donc des jeux d'écriture qui s'inspirent à la fois de ce qu'on peut trouver dans la tradition de l'éducation populaire mais aussi dans la tradition littéraire évidemment le surréalisme l'hippo, Pérec, etc. sont nos références littéraires absolues puisque ce qu'on va essayer de toucher pour citer Pérec c'est évidemment l'infraordinaire ces petites choses à peine tangibles mais qui en fait racontent quelque chose qui encore une fois sont pleines de sens et donc on va au départ parmi ces jeux on va faire exemple faire un jeu d'écriture automatique le jeu tout simple en leur disant voilà vous avez un cerveau vous avez une main et puis normalement si tout va bien sauf arrêt cérébral tout ce que vous pensez va directement dans votre main et vous allez pouvoir l'écrire comme si votre cerveau était un réservoir à mots et on va tenir un timing et pendant une minute vous allez dans une espèce de truc un peu méditatif qui est assez intéressant parce que ça fait travail c'est effectivement presque de la méditation puisqu'on a des récits c'est pas des récits c'est plutôt des mots des phrases sans se poser la question de l'orthographe de la syntaxe etc dont ils vont lire ensuite qui sont souvent des histoires autour de leur corps de leur position de leurs histoires de la veille ou de leurs histoires de ce qu'ils projettent dans le futur immédiat ou de ce qu'ils ressentent immédiatement et tout d'un coup il y a des mots qui sont posés sur des sensations et puis ensuite on revient sur les récits on revient sur les alors c'est des séances qui se font j'ai oublié de vous dire la plupart du temps sur cinq séances de deux heures il y a un petit peu un travail et quelques fois c'est un peu plus il y a un travail évidemment au long cours puisqu'il s'agit aussi de construire une relation de confiance ils ne nous connaissent pas on ne les connait pas etc donc il faut un peu casser la glace et puis entrer dans cette intimité et petit à petit là où l'écriture devient intéressante c'est qu'ils ont un sujet ils vont tirer un fil d'un sujet on va les aider on utilise beaucoup la terminologie journalistique donc on va parler d'angle un angle et tout de suite ils vont comprendre que ce n'est pas une rédaction de français classique c'est un travail journalistique on utilise vraiment des techniques journalistiques on parle d'angle on parle d'attaque on parle de chute on parle de lecteur aussi de lectrice c'est à dire que vous n'allez pas écrire pour vous mais vous allez écrire pour quelqu'un qui est extérieur qui ne vous connait pas et donc ça demande un travail de description un travail de construction d'une narration vous connaissez l'économie de l'attention vous êtes happé toute la journée par mille et une sollicitations et bien le lecteur qui va lire votre texte il va falloir l'attraper il va falloir le faire en sorte qu'au fil de la lecture il va rester scotché ou attaché à votre histoire et donc là on utilise tous les artifices journalistiques qui vont comme je disais de l'accroche ou de l'attaque aux intertitres et à la chute pour fermer le récit et dans tout ce processus je ne vais peut-être pas vous décrire tous les jeux d'écriture qu'on utilise par exemple on utilise un jeu qui fonctionne très bien on utilise un jeu des quatre sens où on leur fait décrire l'espace l'espace classe par exemple dans lequel ils sont en utilisant un seul des sens donc soit le toucher soit le oui soit le c'est marrant à chaque fois je cite les sentiments manquins la vue etc et chacun va prendre un sens et va travailler ce sens et va pouvoir décrire l'espace dans lequel il est et ça va leur montrer et donc on a des descriptions qui sont soit très globales soit très pointillistes soit sur des détails que les autres n'ont pas perçus c'est souvent notamment Louis qui participe parfaitement de l'ambiance mais on leur fait peu travailler le goût et l'odorat mais on fait beaucoup toucher évidemment avec le consentement de chacun et de chacune mais on fait toucher les espaces on fait toucher le bois on fait toucher le sol etc et qui nous décrivent ces sensations et on travaille aussi la qualification il ne suffit pas de dire que cette table est jolie ou moche parce que c'est ton point de vue c'est ton avis mais je voudrais que tu me la décrives tu me la racontes donc tu vas me raconter le toucher la forme la matière et éventuellement l'odeur qu'elle suscite chez toi et lui faire comprendre en fait comment ce passage se fait de la description à celui qui va recevoir le récit c'est à dire le lecteur et que le lecteur a son propre imaginaire son propre univers etc et c'est ça il en fait ce qu'il veut mais vous auteur ou autrice vous allez construire quelque chose qui va lui donner à voir ou à entendre ou à comprendre une situation et je ne veux pas être trop long l'autre chose ce qui est très important vous l'aurez compris peut-être la démarche et ce qui nous intéresse il y a d'abord la question de la confiance c'est à dire que tout d'un coup on leur dit votre récit raconte quelque chose et surtout vous avez quelque chose à dire donc là il y a une remise en confiance que je trouve très intéressante il y a aussi un effet de comment dire de mise à distance d'une problématique c'est à dire qu'on a vous l'imaginez et ce n'est pas sans problématique pour nous des récits qui sont souvent très douloureux parce que lorsqu'on demande à quelqu'un d'écrire quelle que soit sa vie c'est pas souvent pour sortir des confettis de sa poche mais c'est souvent pour appuyer des choses qui sont un peu qui font mal qui sont des douleurs des histoires un peu de récits violents de violences évidemment les violences sexistes et sexuelles sont évidemment massives chez ces jeunes et c'est aussi on n'est pas des psychologues mais on est convaincus qu'il y a une mise à distance d'une problématique à travers le travail de l'écriture c'est à dire qu'on pose sur la table même sur des récits par exemple malheureusement de violences qui touchent le corps etc le fait de le mettre et de le poser en tout cas le poser dans le au sens large le mettre en écrit le met aussi à distance parce qu'il le partage à d'autres c'est à dire qu'une jeune fille par exemple qui va nous raconter les violences de harcèlement qu'elle va subir ou vivre depuis chez elle jusqu'à son lycée où elle va nous le raconter par le menu dans les détails et bien c'est une histoire qui concerne évidemment malheureusement énormément de jeunes filles ou de jeunes femmes et ce récit là qui est vécu comme une souffrance évidemment le fait de la résistance lui fait comprendre aussi qu'elle est elle en tant que personne être sociale qu'elle vit dans un environnement avec un certain nombre de rapports de domination etc et cette question là c'est un peu ce que je crois a théorisé ce qu'on appelle l'écriture raisonnée c'est à dire que la mise en écriture d'une histoire de vie c'est aussi une manière de mieux comprendre les rapports de force les rapports de domination les rapports de positionnement que les uns et les autres nous avons chacun dans notre vécu quotidien et enfin les faits de ce travail d'écriture c'est aussi évidemment la question de la reconnaissance c'est à dire que mon histoire finalement je participe en tant qu'être social et c'est que je pense que c'est pour ça qu'on a humblement mais avec force la conviction qu'on participe de retisser un peu du lien social que le fait de prendre la parole et de se raconter et de mettre ce récit au plus grand nombre participe d'une meilleure positionnement de chacun comme être social mais je viens un peu dévié de votre question sur la méthodologie pas du tout pardon je me suis laissé emballer non non c'est parfait mais peut-être qu'il y aura peut-être des questions après plus précises mais je pense que la démarche générale je crois est très claire après donc je pense qu'on va terminer peut-être le tour de table et peut-être qu'on reviendra sur des questions peut-être plus précises alors la question de la mise en confiance j'imagine que ça vous parle aussi et puis voilà comment est-ce que vous vous créez les conditions favorables à l'écriture et comment vous vous accompagnez ce processus chez vos élèves je retrouve pas mal de choses dans ce qui a été dit dans les conditions pour les faire écrire pour tout en fait tout à l'heure on a expliqué un peu le profil alors je veux pas que vous sortiez en nous disant qu'il y a toutes les problématiques sociales au sein du lycée pro on a des élèves extrêmement créatifs des élèves qui peuvent se mobiliser à condition qu'on les implique ou qu'ils comprennent quel est l'intérêt de ce qu'on leur propose qu'est-ce qu'ils vont en retirer il faut faire sens pour eux parce qu'au début ils ont une vision tellement négative d'eux-mêmes moi je me rappelle que pour mon premier poste quand j'ai débarqué dans un lycée que naïvement je leur ai dit écoutez il va falloir vous procurer un livre l'illusion comique de Corneille ils se sont tous levés et ils m'ont dit non non on sait pas lire mais vraiment massivement on ne sait pas lire madame on est des carrossiers est-ce que vous savez ce que sont des carrossiers on tape sur de l'atoll voilà ce qu'ils m'ont dit donc il faut arriver à dédramatiser tout ça à soigner l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et pour les impliquer on passe souvent par des projets plus ou moins ambitieux mais il faut que ça fasse sens et qu'ils comprennent pourquoi on fait ça donc on passe beaucoup de temps à expliciter les choses les tâches qu'on va leur proposer pourquoi on les fait en leur montrant qu'ils sont scripteurs qu'ils savent écrire finalement qu'ils associent de manière négative à chaque fois avec l'orthographe comme on en parlait tout à l'heure il faut vraiment leur montrer qu'ils écrivent qu'ils écrivent sur d'autres formats sur d'autres attendus et ça me conforte de lire le rapport dans ce sens-là parmi les quelques projets qu'on a menés je donne un exemple si vous avez du temps à perdre vous tapez Monsieur Jourdain est le maître d'électricité qui est de ce côté-là c'est pour le concours de l'ANRAT Association nationale de recherche et d'action du théâtre qui nous a accompagnés là-dessus et qui a été vraiment bénéfique pour les élèves c'est très cadré on n'y est pour rien c'est très cadré on vous donne une oeuvre de théâtre pour appuyer le travail des élèves différentes propositions c'est assez ouvert les élèves choisissent dans laquelle ils s'inscrivent et là ils ont choisi de rajouter une scène à la pièce de théâtre ce n'était pas facile parce que trouver un rapport avec leur domaine leur filière d'électricité et le bourgeois argentium ce n'était pas facile ils ont fait des recherches en amont ils ont été voir qu'est-ce qui existait en termes d'électricité à l'époque ils ont trouvé le magnétisme donc ils ont imaginé une expérience un maître d'électricité qui viendrait donc il y a pas mal de références il y a beaucoup d'anachronismes il n'empêche que ils ont écrit le texte alors au début on les a mis par binôme ensuite on a fait un peu ce qui se passait dans la table ronde précédente on a travaillé en collaboration c'est-à-dire que on a monté différents groupes qui ont réfléchi à différentes améliorations rapportées au texte plusieurs fois jusqu'à ce que ça fonctionne puis on l'a filmé et on l'a envoyé et c'est vrai pour la plupart des projets c'est-à-dire qu'on explicite bien ce qui est attendu on prend le temps pour l'écriture on montre l'importance du brouillon et des écrits intermédiaires quitte à montrer des exemples de brouillon d'écrivains pour montrer à quel point ils sont annotés de ne pas effacer parce qu'ils ont tendance à mettre du blanc partout et donc non parce que cette idée-là peut-être que finalement on va l'utiliser plus tard ou on reviendra dessus donc on ne barre pas tout on efface pas tout on garde une trace des différentes productions et ça c'est quelque chose qu'on essaie d'instaurer pour chaque travaux qu'on leur demande on peut aussi leur demander à votre avis pourquoi on vous il faut vraiment expliquer pourquoi on fait ce type d'exercice qu'est-ce que ça va vous apporter qu'est-ce que vous allez en retirer comme compétences mais pas que certains hier pas plus tard qu'hier j'ai posé la question quand je les ai lancées sur une activité d'écriture il y a une élève qui a été capable de me dire le mot thérapeutique donc il y a un usage thérapeutique ils ont mis plein de possibilités ça fait du bien effectivement on apprend à écrire on améliore l'orthographe on en revient toujours à l'orthographe on ne parle pas beaucoup de créativité et on y revient à la fin de l'exercice pour qu'ils comprennent finalement ce qu'ils en ont retiré et qu'ils rentrent plus facilement dans les autres travaux qu'on va leur proposer là j'ai montré ce livre de comptes là j'ai la chance d'être dans un établissement où vraiment on me soutient sur tous les projets et toutes les aventures dans lesquelles j'embarque les élèves là ça a nécessité l'intervention d'une conteuse l'intervention d'un illustrateur de livres par rapport au festival Rendez-vous compte à Orléans ça a nécessité ils ont fait leurs propres illustrations donc une collègue d'art appliqué est venue et leur a fait travailler aussi sur les illustrations puis ça a fait intervenir un relieur qui leur a expliqué comment on pouvait relier un livre ils ont relié leurs propres ouvrages et sont partis avec aux vacances et tout à l'heure on parlait des détours par la fiction donc ce sont des comptes on a travaillé le compte en amont ils savaient exactement comment travailler la structure ils ont eu besoin d'aide on leur a procuré et puis on trouve dans certains récits des choses de l'ordre du personnel donc ça leur a permis également de parler d'eux-mêmes finalement tout en progressant dans différentes compétences alors on s'appuie beaucoup sur les outils numériques on en a parlé aujourd'hui alors ils sont assez friands bien qu'ils ne les maîtrisent pas forcément notamment quand j'ai travaillé sur des concours sur ma maison idéale ou sur mon carnet de voyage je leur ai montré par exemple les sites Canva Geniali le Padlet pour collaborer pour échanger des idées et finalement ils se sont appropriés ces outils ils les ont adorés ça a suscité beaucoup d'intérêt et ça leur a permis d'exprimer leur créativité donc ça permet de varier les expériences on essaie de ne pas tout le temps faire la même chose mais finalement ça plaît bien je pense que je ne veux pas m'écarter du sujet quand on a travaillé sur les sauts par exemple c'était au moment du confinement personne ne prenait les élèves en stage donc on a signé un partenariat avec une école et ils ont fait les sauts mais il y avait toute une activité d'écriture pour expliquer aux élèves comment ils avaient fabriqué ces sauts ils ont fait une petite vidéo qu'ils ont scénarisée ils ont expliqué en utilisant du vocabulaire technique comment fabriquer les sauts à quoi ça servait ils ont fait une notice d'utilisation et en fait l'écrit ils en comprennent davantage d'utilité l'écrit fonctionnel dont on parlait tout à l'heure l'écrit est présent partout ils en ont besoin tout le temps et donc c'est devenu pour eux quelque chose d'habituel de passer par l'écrit il n'y a plus de drame je voulais terminer en disant que selon la célèbre formule de Keno on leur montre que si Rome ne s'est pas faite en un jour c'est en écrivant qu'on devient écrivron merci et on va c'est pas tout à fait fini mais je comprends qu'on ait envie d'applaudir surtout au terme de cette journée mais puisque vous avez aussi terminé aussi par ces pratiques d'écriture numérique donc auxquelles vous êtes intéressés et vous avez observé aussi des ateliers donc à Nileuser d'écriture de fanfiction en bibliothèque parce que bon on a beaucoup parlé de l'école mais on a parlé vous n'intervenez pas qu'à l'école dans d'autres espaces également et il y a aussi la question de savoir ce qu'on peut faire en bibliothèque donc il existe il y a déjà des ateliers d'écriture de fanfiction mais la question c'est à l'issue de vos observations de vos entretiens est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de développer davantage ce type d'écriture en bibliothèque et si oui à quelles conditions parce que c'est peut-être pas si simple que ça on a toujours le problème du transfert on a parlé tout à l'heure des expériences de ce qu'a fait Magali Brunel à l'école donc les fanfiction ça nécessite quand même des adaptations et puis des pratiques très libres choisies librement par les adolescents parce que précisément elles ne sont pas institutionnelles donc quand on les fait rentrer dans différents cadres institutionnels ça peut poser quelques problèmes oui alors je n'ai pas eu l'occasion d'observer une multiplicité d'ateliers d'écriture de fanfiction liés à l'écriture numérique en bibliothèque mais je suis partie d'une réflexion à partir de l'observation d'une initiative où il s'agissait ça restait très proche de la forme scolaire parce qu'il s'agissait de travailler avec une classe c'est un atelier qui s'adressait à une classe donc avec l'enseignante aussi et où il s'agissait d'une part de sensibiliser d'initier au vocabulaire de la fanfiction à l'univers de la fanfiction donc en introduisant un certain nombre de termes spécifiques et puis ensuite de faire écrire les élèves donc à partir d'un texte d'une nouvelle qu'ils avaient lue en classe avec enfin qu'ils avaient lue avec l'enseignante et donc il y avait deux séances d'abord l'écriture d'une fanfiction à partir de cette nouvelle et puis ensuite un atelier plus libre où ils pouvaient écrire une fanfiction à partir de l'univers qui leur plaisait et l'expérience le résultat restait mitigé c'est à dire que autant il y avait ceux qui étaient déjà le public déjà acquis à l'univers de la fanfiction qui étaient très heureux de pouvoir reproduire dans ce cadre ces expériences et puis et puis finalement il m'a semblé que ça restait un exercice très proche des exercices réalisés traditionnellement en classe écrire la suite d'un texte imaginer la fin une fin alternative ce genre de choses et donc je me suis c'est une question la question des ateliers en bibliothèque que j'ai essayé d'explorer à travers les entretiens en me demandant dans cette activité d'écriture sur internet quels sont les points saillants et qu'est-ce qui attire et dans quelle mesure est-ce que ça mérite ou pas d'être reproduit hors du web donc j'ai relevé un certain nombre de points saillants qui plaisent aux auteurs autrices dans leur activité sur internet vraiment ce qui ressort donc ça a déjà été évoqué dans de nombreuses interventions aujourd'hui mais il y a un plaisir dans le fait de recevoir des commentaires et vraiment de nombreux enquêtés citent la fonctionnalité Wattpad qui est que contrairement à d'autres plateformes sur Wattpad les lecteurs peuvent insérer des commentaires directement dans le texte donc on voit au moment où on écrit quelque chose directement la réaction la réaction du lecteur donc voilà l'idée j'ai réussi à les surprendre j'ai provoqué tel sentiment on lit ah non tu peux pas nous faire ça lui il peut pas dire ça enfin voilà ce genre de réaction ça procure vraiment un plaisir important donc ça ça m'a paru intéressant à noter la deuxième chose qui est ressortie c'est que bon l'écriture sur internet a un côté illégitime pour plein de raisons parce que c'est pas de la littérature publiée parce que c'est écrit par des personnes qui peuvent être jeunes parce que c'est beaucoup écrit par des jeunes filles aussi il y a un caractère déprécié à l'écriture féminine et aussi parce que c'est associé c'est très imbriqué dans le genre de la romance voire même parfois dans le genre de avec le genre de l'érotisme voilà et un certain nombre d'enquêtés m'ont parlé de leur leur honte d'avoir honte de certains écrits ou de certaines lectures et de ne pas être capables de partager et leurs écrits et leurs lectures et leurs goûts dans un contexte où l'anonymat ne serait pas préservé donc une recherche d'un certain anonymat donc il y a plusieurs lectrices qui m'ont dit par exemple ou autrices enfin lectrices surtout ne pas se créer de comptes par exemple sur Wattpad pour lire parce qu'elles ont peur qu'on puisse retomber un jour sur retracer leur lecture qu'il y ait des cookies qu'il y ait voilà et il y en a plusieurs qui ont comparé leurs pratiques de lecture sur internet au fait de regarder la pornographie donc il m'a semblé que quand même ces pratiques sur internet étaient liées à l'intime à l'exploration de l'identité il y en a beaucoup qui décrivent aussi ces pratiques comme le lieu pour exprimer des questionnements sur le genre sur l'orientation sexuelle et sur les dynamiques amoureuses ou dans les relations dans les relations interpersonnelles et voilà il m'a semblé que cette question de l'anonymat était importante à prendre en compte alors ce qui m'a fait réfléchir c'est qu'une enquêtée m'a décrit avec satisfaction l'idée d'un atelier d'écriture auquel elle participe et qui met justement l'accent sur cet anonymat où les participants écrivent en amont des textes qu'ils remettent au médiateur au début de la séance et le médiateur va les lire et elle me disait vraiment ce qui est bien c'est que du coup on reste anonyme on n'a pas peur de se faire juger en étant associée à l'écrit directement et puis elle pensait que ça provoquait des réactions plus sincères des participants qui jugeraient de manière plus honnête en sachant qu'ils ne sont pas amis avec l'autrice enfin qu'ils pensent ne pas être amis avec l'autrice il me semble que lorsqu'on organise des ateliers d'écriture éventuellement en bibliothèque avec des adolescents cette dimension de l'anonymat le fait qu'on va toucher peut-être à quelque chose d'intime et à ne pas mettre de côté et quelque chose à garder en tête enfin ce qui est ressorti donc en lien avec l'idée qu'on va lire des choses qui ont trait parfois à la sexualité ou au questionnement enfin à la romance tout simplement c'est et donc le sentiment de honte qui peut être associé à certaines lectures c'est une vraie envie de discuter des enjeux de pouvoir dans les relations qu'on écrit ou qu'on lit et c'est quelque chose que j'ai aussi essayé d'observer ces derniers mois pas mal de comptes sur TikTok ou liés à ces littératures sur internet j'ai l'impression que c'est des débats qui émergent spontanément en fait avec des adolescentes ou des adolescents qui essayent de de prescrire le bon type de relation qui serait à qu'il faudrait écrire ou ne pas ne pas écrire est-ce qu'on a le droit d'exprimer l'ensemble des fantasmes de violences de violences possibles et imaginables ou est-ce que voilà et il me semble qu'il y a un besoin peut-être d'un espace d'expression ou de médiation où il pourrait discuter de ces aspects-là et ça pourrait être un support de faire écrire des avis des opinions des prises de position qui semblent avoir un besoin d'exprimer en fait voilà l'écriture autour de l'écriture et dernièrement du point de vue des bibliothèques autre type d'écriture autour de l'écriture c'est celle de la recommandation il y a déjà beaucoup de bibliothèques qui associent leur public adolescent au choix dans les collections pour constituer des collections notamment en bande dessinée ou en manga et il me semble de ce que j'ai vu que ce n'était pas forcément des ateliers qui débouchaient sur des écrits mais alors qu'on émergeait et dans le questionnaire que j'ai fait passer aux lycéens et dans les entretiens un désir d'avoir des recommandations soit d'autres lecteurs de la bibliothèque soit de bibliothécaires par écrit de texte aussi bien papier que numérique et peut-être qu'il y a un espace pour faire s'exprimer des lecteurs et des lectrices ou des auteurs et des autrices en rédigeant eux-mêmes des recommandations des avis voire de la prescription d'achat ou d'acquisition numérique en bibliothèque merci pour toutes ces pistes aussi je crois que c'est important d'ajouter cette dimension de ce qu'on peut faire en bibliothèque alors bon j'aurais aussi beaucoup de questions mais je pense que je préfère laisser comme on a bientôt fini et qu'il ne faut pas déborder l'horaire peut-être que je préférais laisser les questions à la salle s'il y en a si vous n'êtes pas trop épuisé par la journée j'essaye de voir oui il y en a une ici oui bonjour moi j'ai une question pour Emmanuel concernant vos ateliers et la réception alors d'une part du public est-ce que vous avez des retours des gens qui lisent les récits des jeunes dans les journaux dans les médias que vous avez cités et de ces jeunes après qu'ils aient communiqué sur des choses aussi intimes quelles sont leurs attentes qu'est-ce qu'ils vous disent qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils écrivent davantage ou pas alors effectivement comme ce sont souvent des récits assez intimes la plupart sont anonymes c'est-à-dire que la plupart on leur propose de changer leur prénom pour qu'ils ne soient pas reconnaissables l'enjeu souvent en fait ce qui est assez étonnant c'est que souvent ils n'y croient pas récemment ils n'y croient pas à la diffusion de leur récit récemment on a fait tout le dernier trimestre de l'année passée on a travaillé dans un lycée un lycée Rabelais qui est un lycée du 18ème en redissement qui est un lycée un peu compliqué parce que c'est un lycée qui va fermer avec des publics assez fragiles on a travaillé pendant quatre mois en immersion dans ce lycée avec huit classes de secondes de premières et de BTS sur leur proposement qui raconte leur quartier et au début ils étaient très dubitatifs sur ce projet ils y ont été parce qu'ils étaient un peu obligés par leurs enseignants et c'est l'avantage de travailler en milieu scolaire comme on dit on a des publics captifs c'est abominable ce nom mais bon ils ont donc une captivité avec nous et du coup et ce qui était très intéressant c'est qu'ensuite au bout du bout du bout c'est à dire en septembre dernier on a publié un hors série dans un hors série dans Libération de douze pages qui raconte dont ça s'appelle on a fait deux choses on a fait un recueil avec 130 textes et puis un hors série avec 20-25 textes qui raconte ces histoires qui étaient publiées le 15 septembre dernier dans l'édition de Libé du vendredi et on a même fait venir le directeur de la rédaction de Libé qui était dans un parterre comme ça avec les élèves ils étaient ébahis le directeur de la rédaction était lui-même limite les larmes aux yeux parce que en fait d'abord de son point de vue lui en tant qu'éditeur de journaux ce qu'il trouvait très intéressant c'est qu'il avait des récits qu'il n'avait pas dans ses autres rubriques parce que le monde médiatique est ce qu'il est avec des contraintes d'actualité avec des sous-effectifs avec une rapidité et ils n'ont pas le temps de ce temps long de poser un regard un peu insistant sur des parcours de ces jeunes et qui nous racontent leur quartier dans la diversité de ce qu'est ce quartier et leur vie même ils nous font rentrer dans leur dans leur dans leur privé dans leur espace privé et les jeunes eux-mêmes on a des photos très émouvantes de ces jeunes qui découvrent leur publication dans 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 l'Ibée ils ne connaissaient pas Libération évidemment ou quasiment ce qui a ce qui n'a pas trop surpris la directeure de la rédaction donc ils ne connaissaient pas ce quotidien qui fête ses 50 ans parce que c'était un partenaire en plus pour les 50 ans de Libération mais pour le fait même que ça soit posé dans un dans un dans un écrit destiné au grand public donc à un public adulte qui n'imaginent pas mais qui perçoivent quand même comme un public de sachant ayant toutes sortes de caractéristiques socio-culturelles qu'ils n'ont pas eux-mêmes était extrêmement émouvant de voir cette prise de parole on a fait j'ai en tête une autre expérience qu'on a fait on a fait un livre il y a quelques années qui s'appelle vie majuscule référence à à Pierre Michon sur où on a travaillé avec dans des avec le mouvement des quartiers le quartier des des régies de quartier pardon pour faire écrire des adultes cette fois des jeunes et des adultes sur leur vie c'est des publics en gros pour caricaturer ambiance gilet jaune c'est à dire avec des des situations sociales un peu ou très fragiles pas catastrophiques mais un peu ou très fragiles et ce qui était très intéressant c'est que ensuite ces auteurs et ces autrices de ce et donc on a fait un livre édité au petit matin en vente en librairie et on a fait ensuite des restitutions et ce qui m'a frappé ou je sens que la censure arrive ce qui m'a frappé je vais faire très vite c'est la force du livre auprès de ces publics là qui n'ont pas ou peu de livres chez eux et que tout d'un coup le fait qu'ils étaient ils portaient le livre au regard pour faire des signatures parce qu'ils étaient les auteurs et les autrices de ce livre et je me suis dit effectivement alors que le livre on dit le livre n'existe plus le papier n'existe plus etc mais il y a une force symbolique extrêmement forte d'autant plus forte pour celles et ceux pour lesquels elle est totalement inaccessible et leur donner une place dans ce livre là a été une gratification énorme pour eux je ne sais pas si j'ai répondu à votre donc cette question de la place qu'on donne effectivement est essentielle encore une fois dans la médiatisation qu'on peut leur donner voilà on peut arrêter c'est ça bon ben écoutez j'espère que en tout cas merci parce que c'était particulièrement riche vos différents témoignages et donc on va laisser la parole à la clôture officielle alors nous allons clore officiellement comme le dit Anne à deux voix toutes les deux alors d'abord nous effectivement imposons une heure pour finir parce qu'il y a un spectacle nous sommes à la maison de la poésie et ensuite bien sûr il y a besoin de préparer le spectacle et c'est l'occasion de vous inciter à regarder la programmation et à revenir dans ce lieu qui je pense vous avez dégusté le charme même s'il fait un petit peu chaud mais je crois que c'est vraiment très très plaisant d'y être alors je vous avais dit ce matin que nous essayerions de vous présenter cette étude et de faire réfléchir de nombreux intervenants autour de ces principaux résultats et que ce qui était important pour nous lecture jeunesse c'était qu'émergent effectivement des questions qui sont ou des résultats qui confirment ce que vous observez vous dans vos pratiques professionnelles diverses mais encore plus intéressantes qui sont des surprises peut-être pour vous qui dévoilent des pratiques cachées non connues voilà que les jeunes arrivent avec des expériences des acquis même s'ils ne sont pas toujours ceux des adultes ou ceux qui les attendent et donc c'est à partir de l'ensemble de ce matériau que nous vous avons invité à réfléchir avec nous alors j'espère que vous avez été un peu chahuté comme l'avait proposé Christine mais surtout et c'est l'aspect positif du chahut que ce remue-ménage va conduire à ouvrir de nouvelles pistes et surtout des envies d'expérimenter d'y aller d'avancer d'explorer peut-être de nouvelles façons de travailler dans les médiations que l'on soit à l'école ce qui a été très largement évoqué sur cette estrade mais également dans tous les autres lieux bibliothèques comme on l'a vu là mais aussi dans tous les centres d'éducation populaire ou autres lieux dans lesquels on peut rencontrer des adolescents et travailler avec eux et en même temps aussi tisser les liens alors on a parlé de liens interdisciplinaires de liens mais aussi interprofessionnels bibliothèques collèges de liens interpartenaires enfin créons des liens partageons je crois que c'est tout le sens et l'engagement de lecture jeunesse alors il me reste à remercier vraiment très profondément d'une part tous les intervenants et animateurs de table ronde je ne vais pas reprendre la liste vous avez vu que nous avions des personnes averties expertes et qui se mettent parfois en difficulté en expliquant tout ce qu'ils font dans la classe voilà et donc merci à tous je crois qu'on a tous été tout à fait passionnés par à la fois ces questionnements et ces présentations donc merci merci à tous merci évidemment au public et puis quand même lecture jeunesse vraiment je voudrais remercier l'équipe à la fois tous ceux qui bénévoles du conseil scientifique du conseil consultatif du bureau ont participé et plus que participé c'est à dire je pense à Christine Mongenot notamment mais vous avez vu aussi Nadine Faugeras grâce à la photo qui est notre trésorière voilà et puis toute l'équipe de salariés de jeunes équipes de lecture jeunesse dirigées vaillamment par Camille Vincent qui est à mes côtés et donc je citerai pour et en essayant de n'oublier personne Oran Mantel qui a assisté Christine dans l'organisation et qui travaille avec elle notamment sur les développements de l'observatoire Amélie Vincent qui travaille beaucoup sur les partenariats et que vous connaissez déjà Adélie Gaillet qui a travaillé à la fois sur la communication et qui aujourd'hui était en lien avec nos auditeurs à distance Pauline Petit-Bongin qui a participé à l'accueil et que vous avez croisé Nathalie Nicoletta Bouillolafon qui passait le micro mais qui a bien d'autres tâches par ailleurs et qui a joué un rôle évidemment important dans tout cela Louis Barchon bien sûr Marine Douanel bien évidemment notre porteuse de projet du MOOC notamment que certains d'entre vous connaissent voilà l'équipe voilà et un grand merci à tous parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour que tout se déroule bien et que ça paraisse facile aujourd'hui alors que vous savez on pédale mais ça ne se voit pas voilà merci à vous en tout cas pour votre attention et votre fidélité et on va vous retrouver et maintenant je vous passe Camille Vincent parce que l'histoire continue et on ne vous lâche pas à 17h30 on vous suit tout au long de l'année voilà alors les actes du colloque seront publiés via la revue Lecture Jeune donc Louis et là-haut est en train de rédiger donc ils seront publiés en mars n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour suivre tous les événements proposés par l'Observatoire il y a des comptes rendus il y a des événements en ligne il y a pas mal de choses et on vous donne rendez-vous pour le prochain colloque qui sera le 20 novembre à Strasbourg car Strasbourg est capitale mondiale du livre l'année prochaine et donc Marie-Christine en a parlé Lecture Jeunesse propose aussi des programmes de désacrétisation de la lecture et de l'écriture notamment le programme du MOOC donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous souhaitez mettre en place ces dispositifs soit en collège et lycée soit en extrascolaire toute forme de collaboration et de partenariat est bienvenue accueillie avec plaisir que ce soit de l'expertise que ce soit des envies de monter des projets que ce soit des envies de donner du temps d'entrer dans l'association enfin tout ce que vous voulez sous quelque forme que ce soit on sera toujours à votre écoute et merci infiniment à vous applaudissements applaudissements Merci.